Au clair de lune, des cris résonnaient dans les montagnes. Une petite maison en ses terres était le centre de ces bruits. Celle-ci, protégée de pièges, était la tanière d'un chasseur. C'était évident pour lui. Un rat s'est infiltré. Si c'est de le cambriolé qu'il cherche, ça n'est pas son jour de chance. Cette maison, c'est la sienne. Cela dit, l'intrus ne doit pas être n'importe qui, puisqu'il a évité tous les pièges et a réussi à cacher sa présence. Par contre, il ne peut tromper ses oreilles. Il le tuera si vite qu'il n'aura pas le temps de contre-attaquer. Mais une fois à l'intérieur de l'écurie, il n'y a personne. Était-ce une hallucination ? Des cris de bébé. Il était pourtant sûr qu'il ne pourrait en avoir. Et pourtant, qu'est-ce là ? Il venait de prendre le bébé dans ses bras et le porta à son oreille. Débattement. Était-ce un rêve ? Sa femme, Olina, venait de le rejoindre. Elle demanda à Vincent, son mari, quelle est la cause de son effervescence. Celle-ci sort de son état comateux et sidérée de voir un bébé. Celui-ci, la voix tremblante, est aussi perdue qu'elle. Eh bien... Il semblerait que ça soit leur enfant. Quelque chose de magique est arrivé. Il ouvrit ses yeux clos et remua ses mains. Le vent a soufflé et les nuages se sont rassemblés. Peu après, une pluie diluvienne vint. La terre, asséchée, commença à boire ce que les cieux lui envoya dans les champs de joie du peuple. Il a également protégé le village des menaces extérieures. Grâce à ses mystérieux pouvoirs, le village trouva enfin la paix. Plus personne n'avait faim ou soif. Toutefois, le village n'eut accès à ses recherches. Le peuple voyait ses pouvoirs comme étranges et il fut appelé... Un mage. Il demande à son fils ce qu'il est en train de lire. Ariane Chironet, 12 ans, était ravie de voir son père. Ariane Vincent, 40 ans. Celui-ci était toujours aussi heureux de voir son précieux fils. Ayant trouvé assez de bois, il pouvait rentrer et manger. Chironet était curieux et demanda à son père ce dont il aurait besoin pour apprendre la magie. Mais celui-ci n'avait même pas prêté attention au contenu du livre qu'il lui avait donné. Mais aurait-il vraiment besoin de magie ? Une flèche tue un ours, un coup de hache fait tomber un arbre. N'est-ce pas plutôt ça la magie ? Deux enfants qui jouent remarquent M. Vincent et son fils Chironet. Il demande toujours à ce dernier s'il veut jouer avec eux, mais il est toujours plongé dans ses livres. Il demande à son ami s'il croit que la maîtrise de la lecture de Chironet n'est que mensonge. Oh, et puis il est si maigre. Il ne ressemble en rien à M. Vincent. Sa mère lui a même dit qu'il ne s'agit là même pas de leur vrai fils. Ses réels parents l'auraient abandonné parce qu'il est bizarre. Son père ne supporte pas ses mots. Comment osent-ils s'en prendre à lui et son fils ? Mais celui-ci, d'une candeur implacable, ne prêtait guère attention aux mots des autres enfants. Son père lui dit que comme il l'a aidé aujourd'hui, ils n'auront qu'à aller en ville demain. Il lui achètera ses fruits préférés. A vrai dire, il était désolé vis-à-vis de son fils de ne pas savoir comment accomplir son devoir de père. Mais peu importe ce que l'on dit, Chironet, il restera son fils pour toujours. Mais celui-ci était focalisé sur une seule chose. Il voulait en apprendre plus sur la magie. Voici Créas, une ville rurale du royaume de Tormia. C'était la première fois que Chironet voyait la ville. Celle-ci grouillait de monde, de bruit, d'activité. Cela dit, son père lui dit quelque chose de très important. Il doit rester sagement au magasin du grand-père de Martin jusqu'à ce qu'il finisse son travail. Surtout, il ne doit pas aller dans les allées sombres ou approcher les nobles. Celui-ci accepta sans sourciller. Son fils ne lui a jamais désobéi, mais bon. Au magasin, il aidait le gérant en écrivant les prix. Celui-ci trouvait le jeune Chironet très talentueux, mais il n'avait pas besoin de l'aider. Certes, mais le jeune garçon voulait absolument l'aider. Malgré son jeune âge, il est plutôt brillant, contrairement à son petit Martin. Grand-père, grand-père, Chironet extirpe le vieil homme de ses pensées. Il lui demande s'il sait ce que c'est que la magie. Mais le vieil homme ne comprend pas, il lui demande si c'est manger qu'il veut ? Non, non, la magie ! C'est-il ce dont il a besoin pour maîtriser la magie ? Ah, la magie ! Ce sont les histoires qui plaisent aux enfants. Chironet l'écoutait attentivement. Mais à vrai dire, le vieil homme ne sait pas grand-chose à propos de la magie. Mais s'il cherche des livres, il y en a pléthore dans la boutique d'en face. Le vieil homme lui dit qu'il peut aller voir un moment avant de revenir. Ayant laissé le livre qu'il avait amené, le vieil homme le prit. Ces livres d'histoire pour enfants. Depuis combien de temps n'en avait-il pas lu ? Mais une fois ouvert, il était abasourdi par ce qu'il vut. Il comprit enfin. C'est en feuilletant les pages du conte du gentil-mage et l'histoire du continent et de la magie, qu'il comprit qu'il ne demandait pas ce qu'était la magie, mais comment l'utiliser. Dans la librairie, une femme hurla qu'il ne pouvait toucher ses livres avec ses sales mains. Le jeune garçon lui demande s'il ne peut réellement pas jeter un coup d'œil. Mais la femme lui dit qu'un paysan ne peut pas toucher à des livres rares. Ils n'ont rien à voir avec les manuels pratiques vendus dans les magasins généraux. Alors qu'il se faisait sermonner, un homme élégamment habillé pénétra le magasin, demandant si les livres qu'il avait commandés étaient arrivés. Cela causa un peu de panique dans le magasin. L'attention de la gérante était tout tournée vers le bailleur, lequel avait le regard attiré par Chironnet, qui était en plein speedrun du livre qu'il avait intrigué. Le jeune paysan ne trouvait pas beaucoup d'informations qu'il ne connaissait pas déjà. Il avait été mis dehors, et dire que c'était si dur d'obtenir un livre. Il s'était pourtant lavé les mains. Son regard avait été interpellé par un homme tenant un carton de livres. Il se demandait où cet homme pouvait se diriger avec tant de livres. Celui-ci, devant le regard du jeune homme, avait jeté ses livres sans compassion. Chironnet en avait perdu son français. Face à lui, une décharge de livres. Serait-ce là que son père a trouvé le livre qu'il lui a offert ? Des rires l'avaient sorti de sa tristesse. Les nobles. En quoi sont-ils différents de lui ? Pourquoi ont-ils des droits qu'il n'a pas ? Prenant la direction des deux nobles, il fut interrompu dans son élan par une main. Ce n'est pas un endroit où les jeunes enfants peuvent aller. Derrière ce portail se trouve le quartier des nobles de la ville. Le garde demande à Chironnet d'où il vient. Où sont ses parents ? Le jeune garçon s'excuse et lui dit qu'ils sont dans le coin. Mais son collègue intervient. N'est-il pas étrange cet enfant ? Il n'a pas l'air d'un gamin du quartier noble. Pour sûr, c'est un orphelin. Il doit faire partie des enfants errants que ses voleurs élèvent. Le garde, qui l'avait initialement interpellé, dit au jeune enfant qu'il ferait mieux de le suivre gentiment. Mais sa veste se fit légère. Le jeune garçon avait disparu. Son collègue lui dit de se dépêcher de le retrouver. Perdre un enfant comme ça, c'est risible. Sont-ils partis ? Eh bien, ça ne s'est pas joué à grand chose. Et puis, il va se faire gronder par son père. Il en est persuadé. Il avait retrouvé sa chaussure. Se rechaussant doucement, il entendit une conversation à propos de la magie. C'est impossible. Cet endroit, serait-ce une école de magie ? Il écouta attentivement ce qui se passait de l'autre côté du mur. Ça parlait d'utilisation du feu et comment l'éteindre. Une question. Quel talent est le plus nécessaire pour apprendre la magie ? En cœur, c'est la sagesse que l'ont répondu à la question. Mais d'autres réponses se firent entendre. Les efforts, l'argent. Cela dit, personne n'a apporté la bonne réponse. Il ne s'agit donc ni de sagesse, ni d'effort ou bien d'argent. Faut-il donc être noble ? Le talent le plus important, c'est le savoir. Mais qu'est-ce que le savoir ? Eh bien, savent-ils ce que font un plus un ? Bien évidemment. Dans ce cas, est-ce que quelqu'un peut lui expliquer pourquoi la réponse est deux ? Eh bien, c'est évident. Ce sentiment étrange qu'ils ont, c'est ça le savoir. Il y a bien longtemps, les gens n'en avaient pas connaissance. Mais pourtant, eux savent désormais que un plus un est égal à deux. Et ce, sans avoir à vérifier l'affirmation. Il s'agit là de la preuve de l'existence de règles établies en ce monde. Au-delà de connaître les choses que l'on apprend, il y a des choses qui ont besoin d'être acceptées à travers conceptualisation pour les maîtriser. C'est le cas pour la magie. Il faut la sentir pleinement et l'accepter à travers son savoir. De sorte, ce dernier est plus précis que la sagesse et plus rapide que l'effort. Les enfants trouvaient ça ingénieux. Mais Chironé en restait bouche bée. Le professeur expliqua qu'il suffisait de cultiver son savoir pour devenir un mage. Est-ce qu'une chance comme celle-ci pourra se présenter à lui ? Le professeur posa une question singulière. Bien sûr, il voudrait l'opinion du garçon qui écoute derrière le mur. Il s'était fait attraper. Devait-il fuir ou bien répondre ? En plus, il ressemble à rien comme ça. Il ne sait pas ce qu'il va se passer. Mais une pensée vint à son esprit. S'il ne saute pas par-dessus le mur maintenant, il le regrettera toute sa vie. Devant lui, un paysage de rêve. Le sage lui demanda s'il était venu rejoindre l'enseignement de ce vieil homme. Celui-ci n'est autre que le maître de l'académie de magie d'Alpéas. Mitch Alpéas. Mage officiel de quatrième classe. Toujours hésitant, il était temps de sauter le mur. Une fois celui-ci sauté, Chironé avançait timidement vers le mage et les enfants. Ces derniers s'écriaient auprès du principal. Cet enfant n'est pas un noble. Ça n'est qu'un paysan. Qu'il s'en a. Il n'a rien à faire ici. Il était terrifié. Mais le principal leur dit que ça n'est rien. Que le garçon vienne à ce propos. Quelle partie du discours de ce vieil homme l'a convaincu à venir ? Eh bien, il veut voir la magie. A vrai dire, il n'en a entendu parler que dans les livres qu'il a lus. Les autres enfants l'insultent de menteurs. Quel genre de paysan lit des livres ? Chironé se prosterne et demande au petit groupe que peu importe le type de magie, il souhaiterait simplement la voir. Le maître de l'école en rigole. Ça n'est rien pour lui. Dans ce cas, il lui montrera la magie du vent. Comment ça la magie du vent ? Le principal les avait tous propulsés dans le ciel. Que se passait-il donc ? Allait-il s'écraser au sol ? Il hurlait de terreur, mais ce sont des rires qu'il entendit une fois proche du dit sol. Le vieil homme lui demanda comment il avait trouvé la magie du vent. Une fois au sol, Chironé n'avait qu'une question. La magie. Qu'est-ce donc ? Eh bien, la magie c'est... Mais le jeune garçon l'interrompit. Qu'il lui dise exactement ce que c'est, qu'importe s'il ne comprend pas. Les autres enfants étaient terrifiés. Ce comportement, même les professeurs n'osent pas parler au principal de la sorte. Son attitude avait changé face à la témérité du jeune garçon. Hé hé hé. Eh bien, dans ce cas, qu'il le laisse parler à travers quelques mots compliqués. La magie est une science qui surpasse la logique. En d'autres termes, il s'agit là d'une activité mentale qui explore la réalité d'un phénomène. N'est-ce pas trop dur pour... Chironé continue à l'explication du maître. Il s'agit d'un phénomène dépourvu de logique, mais peut-être que c'est à travers cette optique que ça l'en rapproche de la réalité. Le principal était émerveillé. Est-ce là ce qui était écrit dans les dix livres ? Non, ça c'est le point commun des livres qu'il a lus. C'est la pensée d'un grand nombre de penseurs qui étaient ridiculisés au début, mais ce fut en réalité les prémices de la fondation d'une nouvelle logique. De sorte, il se disait que... Peut-être, la vérité se cache dans l'inusuelle. Ça par alors ? Chironé ponctua son récit par une question. Comment pourrait-il apprendre la magie ? Le principal était subjugué. Cet enfant est un sage. Alors comme ça, il va apprendre la magie à travers des informations précises et ce au dépend de la difficulté. Croit-il réellement en être capable ? Malheureusement pour lui, il n'est qu'un paysan. Le maître lui dit qu'au lieu d'une explication détaillée, il devrait lui faire une démonstration. De sorte, il envoya la petite chamine vers l'espace de l'esprit. L'espace de l'esprit ? Qu'est-ce donc ? La petite avait pénétré l'espace. Maintenant, peut-elle deviner combien de pièces sont dans sa main ? Six. La réponse est six. Chironé n'en revenait pas. Mais en réalité, c'est assez simple. Quand un mage se concentre, son esprit devient sursensible à ceux qui l'entourent. Les mages les plus talentueux peuvent même deviner combien de feuilles se trouvent sur le sol bien loin d'eux. Il s'agit là du point le plus sensible de l'esprit d'un individu. L'espace de l'esprit. Il y en avait trois. La concentration requise commençait à peser sur la petite. Les mages qui rentrent dans l'espace peuvent sentir le monde extérieur d'une manière extrasensorielle et contrôler les phénomènes. Les pièces n'ont pas été comptées. Elle a senti la situation face à elle en son entier, de sorte peut-être que lui aussi pourrait. N'importe qui peut le faire. C'était les mots du mage. Qu'il s'entraîne dans un endroit calme. Premièrement, il faut qu'il arrive à se sentir lui-même et qu'il s'efface. En réalité, n'importe qui peut essayer, mais pas tout le monde peut y arriver. S'il y arrive, un nouveau monde s'ouvrira à lui. Comprend-il ce qu'il vient de lui dire ? Parce que s'il n'arrive pas à se sentir lui-même, s'effacer lui sera également impossible. Ce gamin ne sait, c'est de le surprendre. Dans ce cas, va-t-il essayer ici même ? S'il ne peut atteindre l'espace de l'esprit, il ne pourra pas apprendre la magie, mais... Sentir ce qui est lui. Qu'est-ce qui est lui ? Son cerveau ? Non, c'est une partie de son corps. Les sens qu'il sent réellement ne peuvent sortir de l'idée que s'en fait son cerveau. Au lieu de le définir, qu'il le sente. Qu'il efface les choses qu'il ressent comme lui, une à une. Son existence n'est pas définie par les sensations, seul son esprit l'est. Ouvrant lentement ses yeux, le principal lui demanda comment était-ce. Qu'a-t-il ressenti ? Des bruits. Il entendut tous les bruits. Les enfants rigolaient. S'il reste immobile, bien sûr qu'il entend des sons. Le principal se demandait si c'est comme s'il avait deviné qu'il n'en était pas capable. Les choses qui se passent dans le monde de l'esprit sont dans une autre dimension. La synesthésie. L'odeur du son. Le goût de la lumière. La forme de l'air. Le principal le félicita pour son effort. S'il continue à travailler comme ça, il sera capable d'entendre plus de sons encore. C'était tout pour la classe spéciale. Il était l'heure pour eux de retourner à l'école. Quel dommage. Cet enfant dispose d'un talent indéniable. Cela dit, s'il était fils d'un noble et a vu l'entraînement de ses jeunes, n'aurait-il pas eu des résultats similaires à ces derniers ? Mais il y a bien trop de jeunes enfants talentueux en ce monde. Chiron est remonté doucement et difficilement le mur. Une fois celui-ci sauté, il devait faire face à la réalité. Ça avait vraiment marché. Il a entendu un bruit sourd. Est-ce là réellement l'espace de l'esprit ? C'est comme s'il avait été lui-même séparé en plusieurs petits morceaux lesquels se seraient éparpillés à travers le monde. Il est lui-même devenu... Le monde ! Cette immensité l'a fait frémir. Ça n'était juste qu'un moment, mais il s'est séparé de sa forme physique jusqu'à devenir... L'infini lui-même ! Courant, perdu dans ses pensées, il bousculait un homme accidentellement jusqu'à en tomber au sol. Il s'excusa immédiatement, mais le délinquant lui demande pour qui il se prend. L'homme attrapa Chironné par le col. Est-il taré ou bien ? Est-il conscient qu'il va devoir payer le prix pour l'avoir frappé, n'est-ce pas ? Malgré les excuses de notre jeune protagoniste, l'homme ne désenrache pas. Ses excuses n'intéressent personne. Il est un membre du gang des loups, n'est-ce pas ? Il est venu le tuer, non ? Les larmes montèrent aux yeux de Chironné, mais ils furent tous interrompus par une voix féminine. C'était Dame Amie. L'agresseur de Chironné lui demande si elle est venue à cause de son ennui. De son côté, le jeune garçon se demandait. Une dame avec un grand D. Il pourrait l'implorer de la sauver, mais... Une noble, très jeune en plus. L'homme se justifie devant elle. Ce petit délinquant avait essayé de le tuer, il allait donc lui donner une bonne leçon. Mais Chironné s'en défend. Il l'a percuté en courant sans faire exprès. L'homme, tragé, lui donne un violent coup de genou. Pensait-il qu'il croirait ce mensonge ? Il va en payer au triple son acte. Le petit gang se moquait de leur victime. Que ce pitre ramène sa bonne à rien de mère ici. Face à ses insultes, son regard avait changé. Ce qui avait le don d'énerver ses agresseurs. Cet enfoiré arrogant. Pour qui il se prend, hein ? Il taba ses sangs d'un gamin désarmé au sol. Mais la noble leur dit d'arrêter. À ce rythme, ils vont le tuer. Celle-ci lui demande s'il va bien. Il lui dit les larmes aux yeux qu'il n'a rien fait. Face à ce triste visage, Damami dit aux autres que c'en est assez. N'y a-t-il rien de plus amusant qu'ils peuvent faire ? Eh bien, il pensait à le vendre au village du Sud. Comme ça n'est qu'un paysan, il n'y aura pas de répercussions. Chironé était terrifié. Sa mère, son père, à l'aide ! Cela dit, pour être un esclave, il faut qu'il n'ait aucune possession, n'est-ce pas ? Dans ce cas, pourquoi ne vérifierait-il pas ça ? Qu'il fasse une inspection complète de son corps. Ami lui a dit de se déshabiller, donc il s'active. Elle en était toute rouge, nue, elle avait simplement suggéré de faire une inspection de sa figure. Et puis, en y repensant, qu'est-ce qu'il a, ce gosse ? Elle pensait juste à le tourmenter un peu et le laisser filer. Il n'est quand même pas devenu fou, si ? L'espace. Les insectes. Les animaux. Le monde infini. Qu'est-ce qu'il se passait donc ? Un éclair ? Cet endroit. Le vieil homme qui lui avait montré la magie du vent. Sa mémoire. Celle-ci fut pénétrée. Le délinquant l'attrapa par le col. Est-ce que ce gamin est devenu muet ? Ou bien l'ignorait-il ? Damami l'horure l'a d'arrêter. Mais une terrible bourrasque se saisit des alentours du jeune garçon qui balaya tous ses assaillants. Ses yeux bleutés et de l'espace de l'esprit contemplaient la fatale chute de ses agresseurs. Ceux-ci s'écrasèrent sur les durs pavés. Le bruit des eaux brisées. Les cris de douleur. Le sang. La fille noble se rua vers notre héros et lui demanda qui il est. Où a-t-il appris cette magie ? Comment un paysan pourrait ? Des cris résonnaient du fond de la rue. Ils avaient entendu un bruit sourd. La jeune fille utilisa toutes ses capacités pour fuir à vitesse grand V. Comment quelqu'un pourrait fuir comme ça ? Les hommes avaient vu des gens effondrés au sol au loin. Chironet se savait condamner. Personne ne l'écouterait. La fuite. Il devait fuir. Son père. Son père ! Ce monde est si rude. Le soleil se couchait sur la demeure Karmis. Famille de nobles de première classe. Elle ne pouvait croire qu'elle avait été humiliée par ce gamin. Le maître de maison, Karmis Chakora, sirotant une tasse de thé, constatait qu'elle était de retour tôt aujourd'hui. Il demanda à Ami si elle avait encore séché les cours pour traîner ici et là. Elle lui rétorqua qu'elle a déjà appris tout ce qu'il y avait à apprendre. Il n'y a plus rien d'amusant. Son père était désespéré. Même si elle est un génie, en restant complaisante de la sorte, elle pourrait se faire surprendre un jour. Il la trouva bien silencieuse aujourd'hui. Normalement, elle aurait implosé. Au contraire, elle appela calmement son père. La magie. Celui-ci lui demandait ce qu'elle avait à l'instant. Mais elle continua. Connaissait-il quelqu'un à l'école de magie ? Si oui, qu'il la lui présente. Dans le froid de l'hiver, il appelait son fils Chironet. Sa femme Olina lui dit qu'il est déjà parti chercher du bois. Vincent était confus. La neige continue pourtant de tomber. Dans ce cas, il va essayer d'aller le trouver. Ce printemps, quand il a amené Chironet en ville, il l'avait presque perdu. Il lui avait dit qu'il s'était perdu. Mais qu'avait-il bien pu se passer ? L'arbre était marqué par des coups erratiques. Lâche à la main, il était essoufflé. La magie qui s'est activée ce jour. Il n'a pu être capable de la réutiliser depuis. Une magie qu'il a utilisée de manière subconsciente. Il n'y a aucune manière d'expliquer ce qui s'est passé à travers le savoir parce que la procédure a été omise. Simplement car il n'y avait pas la moindre connaissance de magie. Toutefois, c'est possible d'entrer dans l'espace de l'esprit. Dans cet espace, il peut tout sentir. La forme, l'odeur, il peut tout sentir de cet arbre. Il ne pouvait l'expliquer, mais il pouvait le sentir. Le talent d'Achille s'était fait visible et l'arbre s'étendra sous la force de son coup. Il est même capable de faire tomber un arbre d'un seul mouvement de hache. La magie. Son père l'ayant retrouvé est sidéré de ce qu'il a vu. C'était un coup. Un coup éclair. Ceux qui font tomber les arbres d'un coup dans le fracas de la foudre. Il faisait face à son fils lequel sciait l'arbre. Ça n'a qu'une réussite de 1 sur 100. C'est comme la magie de ce jour. Son père en avait les larmes aux yeux. Le livre à la main, il savait. Son fils n'a pas besoin de chance, mais de réelle connaissance. Dès demain, ils répéteront jusqu'au bout des temps. Pour lui ouvrir l'opportunité de sa vie, laquelle lui sourira sûrement. Trois ans plus tard, assis sur un tronc, il se leva. Riss à hache. Il ne pouvait le voir à travers ses yeux. Ses yeux le sentaient. Son fou royant coup fit tomber l'arbre d'un coup. Il avait hésité à rentrer après ses méditations. Ça faisait 5 heures déjà. C'est comme s'il ne faisait qu'un avec la nature. La brise courant dans la forêt. L'agitement des insectes. Le bruit des arbres absorbant l'eau. S'il veut tranquillement pouvoir absorber tout ce qui l'entoure, 5 heures n'est pas suffisant. Les paroles du vieux mage. Un monde qui serait différent de ce qu'il a toujours connu. Pour sûr, il ne pouvait être plus juste. Autant rentrer. Chiron était surpris de voir des chevaux blancs. Un luxueux chariot. Y a-t-il un invité ? Qu'importe. Il passa le pas de la porte. La scène qu'il aperçut le laissa sans voix. Sa mère était gênée et son père avait le dos voûté. Qu'il rentre saluer cet homme. Il est le majordome associé à la famille O'Junt. C'est un plaisir de le rencontrer. Son nom était Muran. Chiron le salua poliment alors que l'homme se leva. Il était venu le rencontrer. Mais pourtant, les O'Junt sont la seconde plus grande famille de nobles du royaume après la royauté. Pourquoi quelqu'un qui travaille pour eux s'intéresserait-il à quelqu'un comme lui ? Mais qu'il le laisse le regarder un instant. Il lui demanda s'il sait lire. Ce à quoi notre héros lui répondit qu'il a lu ici et là depuis sa petite enfance. Chiron le gêné lui demande pourquoi il lui fait ça. Le majordome lui répond que sa réputation est bonne. Le fils d'un montagnard qui sait lire. Qui plus est, il est très respectueux vis-à-vis de ses parents. L'homme lui demanda s'il voulait travailler pour la famille O'Junt. Ce à quoi Chiron s'exclama de surprise. Il lui demanda de se répéter. Eh bien, c'est assez simple. Ils sont en train de transférer tout ce qui se trouve dans la grande librairie de la demeure principale. En somme, il y a une dizaine de milliers de livres qui ne peuvent être dévoilés au public. Ils disposent de deux ans. Le travail physique sera effectué par les servants. Mais pour ce qui est du tri, il sera entièrement fait par Chiron et le majordome lui-même. La librairie ? Si c'est celle de la famille O'Junt, c'est évident qu'il s'y trouve des documents classifiés pour les mages. Cela dit, les seuls à être au courant de ce projet de transfert sont lui-même, Chiron et sa famille. Si le moindre livre ou la plus petite des rumeurs fuite, lui et sa famille finiront six pieds sous terre. Voilà la raison de leur expression. Cela dit, il sera payé grassement. Ça serait un montant qu'il ne pourrait jamais gagner, même avec la meilleure saison de chasse possible. Ils profiteront ainsi d'avoir élevé un si bon enfant. Mais Vincent s'exclame. Ce n'est pas pour l'argent qu'ils ont décidé de l'écouter. A vrai dire, ils souhaitaient sincèrement permettre à leur fils d'accomplir ses rêves. Le majordome explose de rire. Croit-il réellement ce qu'il dit ? Il doit rêver. Pour quelle autre raison lui aurait-il demandé de recruter son fils si ce n'est pour l'argent ? Mais son père s'exclame furieux. Le majordome lui a dit qu'il pourrait lire les dix livres, mais celui-ci se défend. Il sera simplement impossible de le monitorer en permanence. Donc pour sûr qu'il pourra lire, il veut simplement qu'il accomplisse ses rêves. Est-ce comme cela qu'il a menti à son fils toute sa vie durant ? Est-ce que Chironé lit un corps ? Olina lui avait appris quelques mots pour rire, mais dès ses six ans, il était capable de lire de lui-même. Son apparence se démarque de celle des autres enfants. Il a un air noble, mais au-dessus de tout, son intellect est celui d'un génie. Pourrait-il être de la famille royale ? Si ça n'était pas pour leur maison, il aurait pu être élevé par un noble. Il aurait pu recevoir une éducation de qualité dans une grande école. Non, qu'il chasse ses pensées. Chironé est son fils. S'il est le fils d'un montagnard, il doit apprendre la vie de la montagne. Mais quand il a commencé à travailler dans l'édite montagne, son père fut pris par la peur. Il avait fait de cet enfant un médiocre fils de montagnard. Misérablement prosterné, il demanda à l'homme en hurlant de se répéter. Avait-il réellement besoin d'un paysan sachant lire ? Dans ce cas, par pitié qu'il embauche son fils. Il est intelligent et lit de manière fluente depuis son plus jeune âge. Qu'il le laisse, par pitié, lire des livres. Ils n'ont pas besoin du moindre sou de leur part. S'il avait su que les choses tourneraient ainsi, il ne leur aurait pas supplié comme ça. Qu'il sorte de sa maison sur le champ. Comment osent-ils se moquer de sa famille pour leur faible revenu ? Arborant un vicieux sourire, le majordome se doutait qu'un tel résultat se devait d'arriver. Mais Chironé interrompit son père. Il le fera. L'expression du majordome avait changé. Son père, lui, n'en revenait pas. Cela dit, le majordome lui confirme qu'il ne s'agit pas de menace en l'air. A la moindre rumeur, c'est le froid de la guillotine que son sang chaud croisera. Ce n'est pas un problème pour lui. Qu'il l'embauche. Il ne laissera jamais le moindre bruit filé d'entre ses mains. Eh bien, s'il est autant investi, il viendra le chercher d'ici une semaine. S'il change d'avis d'ici là, il a bien le droit de se rétracter. Mais une fois à l'intérieur du manoir, qu'il sache qu'il ne pourra jamais quitter les lieux tant que le travail ne sera pas terminé. Vincent demanda à son fils pourquoi il a accepté un tel travail. Ses enflures ont besoin d'un bouc émissaire à sacrifier pour leur peau. C'est de sa faute. De la responsabilité de son père. Qu'il décline. Lui en prendra les responsabilités. Mais celui-ci était choqué. Choqué de voir son fils le remercier pour une telle opportunité, un tel cadeau. Il était en larmes. Qu'il ne s'inquiète pas. Qu'il ne croit pas que son père ne puisse le protéger. Qu'il revienne entier. Il fera en sorte qu'il ne puisse lever le doigt sur leur famille. Sa mère, son père, l'avait-il enfin éduqué convenablement ? Une semaine plus tard, des représentants de la famille aux jeunes étaient venus chercher Chironnet. Le contrat signé, il était l'heure de partir. C'est comme s'il avait vendu son fils au diable. Le carrosse fermé, Chironnet accusait déjà le coup de la séparation avec sa famille. Pénétrant l'espace de l'esprit, il les sentait. Son père et sa mère. Leurs larmes chaudes. La roue du carrosse, sous le coup d'un creux, fit secouer ce dernier. Non, il doit rester imperturbable. Il s'agit là de la chance de sa vie. Une chance à double tranchant, certes, mais une chance tout de même. Au milieu de personnes disposant d'un grand pouvoir, pourrait-il survivre deux ans durant ? C'est au cœur de la ville de Créas, au cœur du royaume de Tormia, que se situe le manoir de la famille aux jeunes. Et il s'agit d'une famille laquelle est réputée pour élever de grands épéistes. Le prédécesseur du maître de maison était un épéiste officiel de troisième classe. Et le maître actuel, Bischof aux jeunes, est un chevalier officiel de quatrième classe. En somme, ils sont à la tête des forces du pouvoir qui contrôle la ville. Et voici la prestigieuse attraction de la famille. La Grande Allée. Chiron était ébahie par ce qu'il voyait. L'homme lui demanda s'il était déjà terrifié. Si c'est le cas, il n'a rien vu. Cette famille est pleine de monstres. Mais son collègue lui rétorque de surveiller ce qu'il dit, à moins qu'il ne souhaite avoir la tête tranchée. Bref, qu'il les suive activement. Pour Chiron, cette situation commençait réellement à prendre un goût de réalité. Il s'agit là de la deuxième classe de nobles, la famille aux jeunes. Voici le bureau, mais aussi la loge des majordomes, tout autant que sa nouvelle demeure. A l'intérieur, le majordome en titre qu'il avait recruté il y a une semaine de cela. Il lui dit qu'il va lui expliquer ce qu'il a à faire dans un instant, mais qu'il commence par le suivre. Les portes s'ouvrirent sur la vue de la fantastique bibliothèque au rayon de miel. Les livres ici présents sont ceux qui doivent être déplacés vers la nouvelle librairie. Son devoir est ainsi de trier les dix livres. Une liste lui sera donnée chaque semaine et il doit trouver ses livres et les ordonner convenablement. Ses horaires de travail sont de 9h du matin à 6h du soir. Après cela, c'est temps libre. Par contre, il ne peut sortir et il ne peut non plus rentrer dans le manoir sans autorisation spéciale. Les majordomes ordinaires lui enseigneront les règles et autres devoirs dignes d'un majordome. Chironé en était convaincu. Ça vaut le coup de risquer sa vie ! Il demanda ainsi à son superviseur quand est-ce qu'il débute. Dès demain, habillé proprement, formé à bien faire son travail, notre héros était fin prêt. Posant le tas de paperas, il comprenait enfin pourquoi une personne était requise pour ce tri. Il faut que la dite organisation soit constante. Par exemple, admettons qu'il doit organiser un livre dénommé l'histoire de l'épéisme. Chaque personne aura une opinion différente quant à savoir s'il s'agit là d'un livre allant dans la catégorie de l'épéisme professionnel ou bien dans celle de l'histoire compréhensive. Une autre chose qu'il avait découvert en travaillant sur les systèmes d'organisation, tous les savoirs sont connectés. La colonne vertébrale qui les connecte n'est autre que l'histoire. Le fruit des savoirs empilés sur une même ligne appelée histoire. C'est cette dernière qui est derrière l'établissement de tous les savoirs du monde. Après avoir appris cette dernière en profondeur pour consolider plusieurs domaines dans lesquels il pêchait, il a pu apprendre plus vite. Sur les 10 000 livres, il y en a environ 850 sur l'histoire. Il les lira tous pendant les deux ans qu'il a ici pour achever son rêve de devenir marge. Un bruit de porte. Est-ce là le majordome en chef ? Il ne peut être vu en train de lire, et ce tout simplement parce que cela n'a pas été officiellement autorisé. Le majordome lui demande si son organisation avançait bien et s'il faisait encore des heures supplémentaires. Chironnet répondit à l'affirmative, ce à quoi le majordome surenchérit en lui disant qu'il a encore bien du temps avant de terminer son travail. Un travail sur lequel il doit prendre toute la responsabilité. Chironnet lui confirma qu'il s'appliquera tout du long. Le majordome se retourna en silence. Soudainement, il se dirigea frénétiquement vers le jeune homme, lequel en était presque apeuré. Maîtrisant les règles de bienséance que l'on lui a enseignées, il resta figé. Avaient-ils été pris en train de lire pendant ces heures supplémentaires ? Le majordome lui dit qu'en plus des collègues qu'il a en charge, les pontes de la famille et les jeunes maîtres pénètrent également les lieux. De sorte qu'il tienne son uniforme avec respect. Qu'il ne porte pas atteinte au nom de la famille aux jeunes. De plus qu'il fasse quelque chose à propos de ses longs cheveux. En ce heure, il répondit à l'affirmative. Faussement stoï et qu'il souhaita une bonne soirée à son employeur. C'était un coup de stress pour rien. Cela dit, c'est un bon rappel à l'ordre. Il doit rester concentré pendant deux ans. Il ne doit pas rencontrer le moindre problème. Cela dit, le problème n'est pas là. Mais plutôt, c'est difficile. Terriblement difficile. Trois empereurs, sept royaumes, rien que le royaume de Tormia représente une quantité d'informations ahurissantes. Pourrait-il apprendre autant seul ? Doit-il mémoriser plus ? Non. Pour y avoir accès à n'importe quel moment, il ne faut pas apprendre mais comprendre chacun des événements clairement. Juste une ligne. Chironet s'effondra de sommeil sur le livre. Prenant ce dernier doucement sans réveiller le jeune homme, le majordome trouvait ça bien ennuyeux. Tenir ce livre pendant un cycle lunaire, croit-il réellement qu'il peut réussir en étudiant ? S'il s'était penché sur les livres pratiques, il l'aurait banni de la librairie en dehors des heures de travail. Mais quel soulagement ! Ce gamin n'est qu'un idiot grand rêve ! Trois mois se sont passés depuis que Chironet a commencé à travailler pour la famille aux jeunes. Ces derniers sont passés à la vitesse de l'éclair. Proprement coiffé et habillé, ce fut encore une journée de travail bien faite. Avec le temps, il s'était habitué à trier, de sorte il allait bien plus vite. De plus, il avait appris plusieurs choses des autres majordomes. Un homme lui dit qu'il emprunte ce livre. Un livre pour le second jeune maître. C'est noté. Cela dit, il n'a pas rapporté les livres empruntés la dernière fois. Ça serait un problème s'ils venaient à disparaître. Le majordome en était arrivé à la même conclusion. A vrai dire, les supérieurs n'en ont pas grand chose à faire si un livre ou deux sont perdus. Ceux qui auront des problèmes, ce sont les majordomes. Le plus choquant pour Chironet, ce sont que les nobles ne prêtent pas grande attention aux livres de la librairie. De toute manière, les livres réellement importants ne sont pas ici, donc bon. L'homme lui dit de faire en sorte que cette conversation reste un secret. Cela dit, ça ne lui rend pas la tâche plus simple. Son collègue s'en va. Qu'il continue son bon travail. L'insouciance des nobles est seulement possible par la loyauté des paysans. Lesquels mettent leur vie en danger pour des choses que les nobles ne se rappelleront même pas. Et ils feront ce qui doit être fait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur, même si ça implique le passage au silence. Il vaut mieux s'occuper de ses affaires sans faire de vagues. À peine ces mots prononçaient que quelqu'un rentra comme une furie, en hurlant que ce vieux décrépit aille se faire maître. Chironet se demandait ce qui pouvait bien se passer. Le jeune garçon qui avait trouvé refuge dans la librairie se lamentait. Le corps tremblant ne pouvait-il pas avoir un simple jour de repos ? Ses cheveux bleus. Chironet l'avait reconnu. Il s'agit là de Ryan O'Junt, le plus jeune fils de la famille. Des cris se faisaient entendre. Comment ose-t-il s'enfuir ? Pour la peine, c'est une centaine de tours du jardin en plus, c'est ce dès qu'il l'a attrapé. Le jeune maître se rue vers notre héros, auquel il dit de ne surtout rien dire quant à sa cachette ici. Chironet en restait silencieux alors que des cris du maître résonnaient plus fort encore. Entrant comme une tornade dans la bibliothèque, il sait qu'il est là. S'adressant à Chironet, il lui demande si un gamin aux cheveux bleus s'est caché ici. Notre héros, définitivement pas à son aise, répond au maître qu'il a l'air de parler du plus jeune maître. Mais avec tout son respect, pourrait-il savoir qui il est ? Celui-ci dit avec dédain qu'il est le maître épéiste du manoir aux jeunes. Il est celui qui peut foutre une branlée à cette racaille de jeune maître. Donc il lui dit immédiatement où se cache ce médiocre s'il ne veut pas se prendre une branlée de suite. Eh bien... Il lui dit sans hésiter que le jeune maître se cache sous le bureau adjacent. Celui-ci lui demande en hurlant s'il est devenu fou ou bien s'il veut crever. Mais son maître le reprend de voler. Il ne s'agit là que d'un malentendu. Le jeune maître apprenait à voler. Qu'il le suive sans plus tarder. Ah, et qu'il oublie l'entraînement. C'est d'une petite branlée dont il a besoin. Le jeune maître Ryan lança un regard de mort accompagné d'une menace équivoque à Chironet. Après tout, le maître épéiste détient le pouvoir au sein de la famille, donc il n'avait pas le choix. Selon les rumeurs, Ryan aurait été forcé à suivre son maître dans les montagnes. Il ne serait revenu qu'un mois après. De son côté, il a fallu à Chironet 20 jours pour lire son premier livre. Toutefois, et après qu'il ait compris l'entièreté de son contenu, il a lu un incroyable 82 livres sur l'histoire. Comme il s'en doutait, le début est la partie la plus dure. Cela dit, aucun livre n'est entièrement différent d'un autre. Maintenant qu'il en est à 200, les 650 restants devraient être bien plus simples. Cela dit, en apprenant sur l'histoire du monde, il a eu un doute. Est-ce qu'apprendre l'histoire était la bonne décision ? Cela dit, quand il a étudié les accomplissements des mages des temps anciens, il fut conforté dans son choix. Si les universitaires étudient la théorie, les mages sont ceux qui portent ces théories à la vie. Les mages sont similaires aux universitaires, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Tous ne peuvent pas pénétrer l'espace de l'esprit. Dans ce cas, s'il peut utiliser une vaste quantité de connaissances pour s'aimanter les bases de l'espace de son esprit, il pourrait être en mesure de devenir un vrai magicien. Il fut interrompu par le claquement des portes de l'entrée de la bibliothèque et de copieuses insultes. C'était Ryan, le plus jeune maître lequel ressemblait à un zombie. Il a vécu l'enfer à cause de sa délation. Chiron est en resté silencieux. Pour sûr, ce type est persistant. Était-il réellement venu le voir ? Pour ça, celui-ci lui dit que oui. Bien sûr que oui ! Sait-il seulement à quel point il a souffert ? Il a escaladé un nombre incalculable de deux falaises. À chaque fois qu'il fait blisser, il croyait mourir. Il a survécu à toutes ses épreuves seulement grâce à sa soif de vengeance. Sa colère était pire encore que ce à quoi Chironnet s'attendait. Mais le jeune maître s'impatiente. Va-t-il lui répondre ? Croit-il sérieusement qu'il est dans cet état après avoir souffert juste un peu ? Il lui a fait une requête et il a cru en lui, mais pourtant il l'a trahi. C'est quand il voit des froussards comme lui qu'il en rage le plus. D'une voix faiblarde, il explique à Ryan qu'il ne l'a pas dénoncé, mais qu'il n'a dit que la vérité. Mais cette réponse ne plaît pas à ce dernier. Dans ce cas, il aurait dû refuser sa requête quand il lui a demandé. Chironnet constatait une nouvelle fois que les personnes disposant de pouvoir eussent toujours de logique à leur avantage. De sorte, il lui répondit en lui demandant ce qu'il pouvait faire pour apaiser la colère de son maître. Celui-ci n'en revenait pas. Ce gamin n'est qu'un médiocre embauché récemment. Alors qu'est-ce que cette attitude ? Calme ! Oh, il a compris. Alors comme ça, lui aussi le prend de haut. Dans ce cas, il va lui montrer quel genre de personne il est. Qu'il le suive. Cet endroit. Il s'agit là du terrain d'entraînement. Ryan souhaiterait-il passer sa colère sur lui ? Ah, qu'importe. Il encaissera ses coups de poing. C'est toujours mieux que d'y laisser sa vie. Il ne peut gaspiller la chance que ses parents lui ont donné. Ryan lui lança une épée en bois et lui dit de l'attraper. Celui-ci l'avait défié dans un duel. Contrairement au bibliothécaire, il n'est pas un froussard. Un jour, il sera le plus grand épéiste au monde. Ainsi, il doit lui faire payer le prix de l'avoir regardé de haut, et ce à travers la maîtrise de l'épée. Chironet s'exclame. Comment ça, peureux ? En tant que majordome de la famille d'Augent, il se doit de les défendre. Mais Ryan le coupe. Il l'a vendu parce qu'il avait peur de se faire massacrer par son enseignant. Il a négligé une personne en difficulté. Notre héros avait bien vu que le regard de son adversaire avait changé. Celui-ci lui dit que même s'il est pris de haut par sa famille, il ne l'autorisera pas à le mépriser. Ni lui, ni personne de son rang. Qu'il se ramène ! En prenant en compte la différence de niveau entre eux, il lui laisse la première offensive. Son regard fait bien de lui un Augent. Cela dit, l'épée en bois est si dure. S'il lui casse un os par mégarde, il sera définitivement renvoyé chez lui. Que faire ? Mais oui, c'est évident ! Il n'a qu'à essayer ! Il a trois essais. Il s'élance en criant sur Ryan, mais celui-ci part à son coup sans effort. Ça fait un. Mais cette force ! Chiro n'est plus contre-attaqué, mais le jeune épéiste part encore une fois avec aise. Il était surpris de la débrouillardise de son adversaire. Deux. Il lui demande s'il a déjà tenu une épée avant, mais notre protagoniste était imperturbable. Il ne lui reste qu'une chance. C'est parti ! Il était dans l'espace. Ryan le questionna en hurlant sur sa position. C'est plus dur pour lui de prendre le coup que de le bloquer. Son coup avait touché son épée. Et deux, trois. C'est à son tour. Maintenant ? Un fébrile craquement avait résonné. Son épée implosa d'elle-même. Comment a-t-il ? Son pari avait payé. Il avait calculé le point de rupture de l'épée en prenant en compte la contre-attaque de son adversaire. C'était le coup éclair pour lequel il s'était entraîné trois endurants dans les montagnes. Ryan en restait silencieux. Il l'appela d'un ton nouveau. Aussi entre choc et colère. Où ce majordome avait-il donc appris cette maîtrise de l'épée ? Mais Chironet lui rétorque qu'il ne s'agit là pas d'une maîtrise de l'épée quelconque, mais d'une frappe éclaire. Son père travaille dans les montagnes. Il a suivi les pas de ce dernier et a coupé du bois pendant des années avant de venir au manoir. Mais son physique était trop frêle pour faire tomber des arbres. De sorte, il a appris cette technique pour compenser son manque de force physique. Celle-ci, comme il l'a dit, c'est la frappe éclaire des bûcherons. Ryan ne comprenait rien à ce que son adversaire lui déblatérait. Il était sidéré. Ce type avait appris une telle technique en... Coupant des arbres ? Ses mains tiennent l'épée depuis 15 ans. Il n'y a aucune chance qu'il s'agisse là d'une technique pour couper du bois de chauffe. Les épées brisées. Ryan ! Il était toujours applaudi pour ses compétences. A 12 ans, il maîtrisait déjà la technique d'épée des massacres. La technique secrète ancestrale de la famille aux jeunes. Son maître n'avait plus rien à lui apprendre. Il avait déjà égalé ses pères. C'était évident, Ryan avait hérité du génie de son père. Qu'ils aillent célébrer ses prouesses avec un fastueux banquet. Ryan était au sol, à l'arme, à l'œil, il n'en avait pas les mots. Pourquoi ? Pourquoi ne peut-il le rattraper ? Raille aux jeunes ! Chironet était terrifié par le jeune maître. Celui-ci refuse catégoriquement d'accepter ceci. Le majordome lui demande avec respect s'il l'a offensé. Si Will s'en excuse, mais celui-ci l'interrompit. Silence ! Qu'ils prennent ceci. Comme leurs armes ont été détruites, leur combat n'est pas terminé. S'il maîtrise déjà l'épée des massacres, il le traitera en accordance une fois leur affrontement terminé. Dans un mois, ils s'affronteront ici même avec de vraies épées. Chironet n'en avait pas les mots. De vraies épées ? Il va peut-être réellement y rester ? Que le jeune maître reconsidère sa proposition ? Il n'a jamais appris l'art de l'épée de sa vie. Et c'est exactement pour ça qu'il lui laisse un mois. S'il est capable de maîtriser l'épée des massacres en coupant du bois, il réussira d'une manière ou d'une autre. Qu'il ne pense pas à fuir. « Il le dépassera, quoi qu'il en coûte ! » Le lendemain matin, il avait enfin compris ce qu'il se passait. Le patriarche Bischoff-Ogent a trois fils et une fille. L'aîné, cheveux noirs, est un épéiste de sixième rang. La fille, cheveux bleus, dispose aussi d'un talent exceptionnel, mais c'est le piano qu'elle a choisi devant l'épée. Le troisième, Ray, cheveux noirs, est également un génie. Ryan est différent d'eux. Il manque cruellement de talent, malgré le fait qu'il est un maître dédié à son entraînement. Tout le monde le sait, Thomas Noir. Et il l'a suivi. Et il a fait quelque chose d'idiot. Il aurait dû se laisser humilier. Maintenant, il a blessé la fierté d'un homme blessé par les comparaisons. Les nobles se voient comme supérieurs. Et dire qu'il pensait échapper à la mort pour quoi que ce soit qui n'est pas lié au livre. Mais s'il meurt, alors ses parents... Cela dit, il n'a pas le temps de rester dans cet état. Qu'il réfléchisse rationnellement. Il va devenir mage. Ayant vécu dans les montagnes, son endurance n'est pas un problème. S'il apprend comment se défendre, il a une chance de survivre. Il doit faire tout ce qu'il peut. Des cris résonnaient à travers tout le domaine aux jeunes. Ryan était comme une furie. Son maître en était ravi. Il avait passé les cent tours et en avait battu le record. De plus, il est si obéissant, il ne pouvait y croire. Mais Ryan fit imploser son maître. Qu'est-ce que c'est que ce pitoyable entraînement ? Il tient toujours debout, non ? N'a-t-il rien de pire que ça ? Contrepassant sa colère, son maître lui demande ce qui a bien pu lui arriver. Mais celui-ci répond que rien. Rien n'est arrivé. Son maître se demandait si Ryan était encore la cause. Ce dernier aurait réussi un nouvel exploit. Cela dit, il a déjà débloqué la maîtrise du schéma. Ah, qu'importe. Qu'il ne lui en tienne pas rigueur s'il trépasse. Pas de soucis, Ryan est prêt. Schéma. Il correspond à la visualisation schématique d'un diagramme du corps humain. Les mages disposent de l'espace de l'esprit, là où les épéistes ont le schéma. Tous les humains disposent d'une image de leur propre corps. Mais le schéma est capable de manifester cette représentation à l'extrême. Grâce à celle-ci, un maître du schéma est capable de contrôler la moindre cellule de son corps. Chironet était perplexe. C'est l'opposé absolu de l'espace de l'esprit. Devrait-il essayer ? Premièrement, se sentir. C'est simple jusqu'à ce moment, puisqu'il s'agit de la même chose que pour les mages. Cela dit, là où il devrait s'effacer, pour réussir la maîtrise du schéma, il doit creuser sa propre existence. Une fois, après avoir levé ce voile noir, la réussite de la première page du schéma sera sienne. Cela dit, ça serait absurde de concentrer tous ses efforts sur le schéma. Après tout, c'est l'exact opposé de ce à quoi il aspire. La fille qu'il a rencontrée il y a 8 ans. Était-ce une utilisatrice du schéma ? Atteindre un tel niveau si jeune. Elle est incroyable. Mais ça serait mieux pour lui qu'il apprenne quelques techniques d'épée avec l'espace de l'esprit comme base. Dans ce cas, il commencera avec les 8 directions du tranchant. Premièrement, un coup du dessus. Il hurlait à Ryan de s'arrêter. Ses muscles vont imploser s'il continue. Mais ils n'ont pas implosé pour l'instant, n'est-ce pas ? Il est à bout de nerf. Pourquoi ses bras ne l'ont pas abandonné ? Pourquoi ses muscles sont encore en état d'expier sa colère ? Son maître était presque aussi choqué qu'apeuré. Pourquoi ne peut-il pas apprendre le schéma ? L'alarme à l'œil, il arrêta. Qu'il arrête pour aujourd'hui. Ryan lâcha son épée. Son maître avait raison. Prenant soin de son élève, il lui demande ce à quoi il pouvait bien penser. Eh bien, que ses bras lui font un mal de chien. Son maître se doit de lui confier quelque chose. Dans ses rapports, il ne l'a jamais associé au mot talent. Oui, c'est bien la raison de ses efforts. Cela dit, il pense qu'il a bien fait les choses. Avez-tu lui-même pensé à ce qu'il a fait de bien auparavant ? A vrai dire, il ne sait pas. En revanche, il sait ce qu'il fait de mal. Et c'est pour ça qu'il n'est pas un génie. Cette réponse de son maître avait le doute d'exacerber la colère de son élève. Mais son maître restait impassible. Les génies savent qu'ils sont des génies. Ils sont tout autant au courant de leur réussite. C'est pour cela que les efforts des génies sont placés uniquement dans des choses où ils savent pour sûr qu'ils les feront bien. Les choses dont ces génies ont peur sont entre autres toutes sortes de difficultés ayant pour but d'obtenir ce qui ne peut être obtenu. Une âme brûlante qui défie l'impossible. Voici l'ennemi naturel des dix génies. L'ennemi naturel des génies, hein ? Ça doit être les mots de réconfort les plus agréables qu'il ait pu entendre à ce jour. Si le talent n'est pas quelque chose qu'il peut obtenir d'entrée de jeu, il n'a qu'à se buter au travail jusqu'à ce que les choses coulent de source. Il va gagner sans l'ombre d'un doute. Qu'est-ce que l'art de l'épée ? C'est une mécanique derrière laquelle se cache l'objectif de venir à bout de la vie de quelqu'un. En son cœur, il y a toute une dimension psychologique laquelle tient ses racines en la détermination de la vie et de la mort. Imaginons un adversaire. Celui-ci essaiera d'attaquer un autre héros avec toutes sortes de méthodes, mais en réalité, il n'existe que huit directions depuis lesquelles l'attaque peut venir. Chironne s'est ainsi entraîné à attaquer depuis ses huit directions pendant un mois et saut autant qu'il s'est entraîné à parer. Attaque après attaque, il s'entraînait à tout parer à travers l'espace de l'esprit. Il percevait toutes les possibilités du champ de bataille et dire que les épéistes ont choisi ce chemin. L'univers de l'épée est aussi infini que celui de la magie. Faible, il s'excusa auprès de sa mère et de son père. Il ne sait pas s'il sera capable de revenir. Cela dit, il n'a aucun regret. Même s'il est au carrefour de la vie et de la mort, il a vu un monde réellement formidable. Le fatidique soir était venu. Il était l'heure pour eux de débuter. Ryan était impressionné. Et dire qu'il lui a fallu un seul mois pour dégager une aura aussi impressionnante. Ce gamin, il y a peu. C'est impossible, mais il se peut qu'il ait appris les arts de l'épée en un mois. En plus du calme dont il dispose en tenant son épée, s'il possède réellement le même talent que Rai, oui, il doit absolument le battre. Le jeune maître avait lancé son offensive sur Chironé, lequel était ébahi par ses talents d'épéiste. Il est à un niveau complètement différent du sien. Cela dit, il peut le sentir. Le chemin de son épée. Ryan n'en revenait pas. Il regardait son épée, cet enfoiré. Il n'est absolument pas apeuré. Chironé ne peut transcender sa peur de la mort. À vrai dire, le fondement de la peur de la mort réside dans le futur, le cas n'est qu'une illusion qui n'existe encore. Si l'on ignore son prochain pas, n'importe quel homme peut sauter par-dessus un ravin. Il avait compris. Ce n'est pas juste de la détermination face à la mort. C'est comme s'il s'était dissocié de ses émotions entièrement. Peut-être. Mais lui non plus ne craint pas la mort. Sur la droite. Son cou avait peut-être été bloqué, mais... Même s'il peine, il y a toujours un mur que l'on ne peut briser via des subterfuges. Chironé se devait de concéder que l'épée de son adversaire est terriblement lourde quand il la manie si bien. C'est de plus en plus difficile pour lui de prédire les mouvements avec la synesthésie. Son corps encaissa le premier coup. Il va y rester ! D'un vif mouvement, il évita l'offensif de Ryan tout en se mettant à l'abri. C'est étrange. Comment est-ce possible ? Sa proie était abasourdie. L'avait-il réalisé que maintenant ? Il s'agit là de l'art de la famille O'Jund. Faites pour l'entraînement aux épées lourdes. Il n'y a aucune chance qu'il puisse résister à son épée. Chaque coup a la force de broyer ses os. Se servant, il le détruira de toute sa force. C'est parti ! Son attaque, Chironé l'apparaît. Mais c'est étrange. S'il l'avait attaqué sur son flanc, ça n'aurait été fini. Pourquoi n'utilise-t-il que des grands mouvements pour attaquer ? Mais oui ! Chironé avait grandement surestimé la compréhension de l'épée de son adversaire. Il est peut-être excellent. Pour ce qui est de la technique, il manque de savoir pour les appliquer. Si c'est le cas, il n'a qu'à baisser les capacités de combat de Ryan. Changement de plan. C'est lui qui va mener l'offensive. Il n'y comprenait rien. Venait-il de l'attaquer ? Pourtant, il était persuadé qu'il était acculé. Il avait compris que le bibliothécaire n'utilisait que des mouvements simples. Mais pourquoi est-ce si dur de paraître ses offensives ? Ryan encaissait comme il pouvait. Chironé avait remarqué que la force physique de son adversaire avait diminué significativement. Il doit maintenir le rythme pour que lui-même ne gaspille pas son effort. Ryan était dos au mur. C'est impossible. Ce combat contre Rai, son énième défaite et ce regard, ce regard d'humiliation, qu'il ne le fasse pas rire, il deviendra le plus grand épéiste au monde. Les deux s'opposaient dans un combat au sommet. Cela dit, Chironé avait senti la différence de comportement de son adversaire. Avait-il abdiqué ? Utilisé une force brute de la sorte ? Son chemin d'épée, il ne pouvait plus le lire. Ils sont beaucoup trop nombreux. Ryan s'avançait, prêt à empaler son adversaire. Son attaque Chironé l'a vu droit sur lui. L'épée a tremblé, vacillé jusqu'à s'effondrer. Les deux antagonistes étaient essoufflés. Ryan était désemparé. Comment cela est-ce possible ? Au dernier moment, la mort lui faisant face, il a changé sa tenue d'épée pour le frapper du dessus et éviter son funeste destin. Chironé ne pouvait croire qu'il gagnerait ce combat. Les conséquences risquent d'en être graves. Il est un noble lequel vient d'avoir sa fierté balayée. Ryan venait de lui concéder sa défaite. Il n'en pouvait plus. Il avait un corps perdu. Cela dit, il est honnête. C'est sa défaite. Il n'a rien à dire même s'il le tue. Chironé en restait muet. Est-ce qu'il est en train de rigoler ? Ryan, perdu, lui demandait ce qu'il sous-entendait. Notre héros lui hurle que s'il le tue, ne croit-il pas que son destin ne serait autre que de le rejoindre ? Ryan lui confie qu'ils ont tous deux combattu pour leur vie et qu'il a reconnu sa défaite. Mais il est interrompu. Chironé seul s'est battu pour vivre. Ce duel absurde n'a aucun sens. Et puis pourquoi lui jette-t-il le blâme alors que c'est lui qui refusait de s'entraîner ? Mais le jeune maître lui rétorque que c'est la conséquence de ses actions. Même s'il ne s'était jamais rencontré, il faut toujours être loyal et ce dans n'importe quelle situation. « Loyauté, mon cul ! » Ne comprenait-il pas la pression et les enjeux auxquels il a dû faire face en acceptant un combat d'épée contre le fils de ses maîtres ? S'il s'enorgueillit d'autant de loyauté, pourquoi aurait-il imposé ce duel à un majordome ? Les points de vue vis-à-vis du duel divergeaient grandement ce que Ryan peinait à reconnaître. La pression retombait et Chironé s'effondra au sol. Il avait failli mourir ! Ryan, lui, était perplexe. Après un combat, les épéistes ne se complimentent-ils pas ? Et que venait-il d'arriver à ce froid guerrier qu'il vient d'affronter ? Il est persuadé que Chironé est un génie, mais il ne l'humilie pas de ses rires comme Rye. À l'inverse, il venait de le disputer de tout son esprit. Il demanda au majordome son nom. Il s'appelle Chironé Ariane. Lui se présente à son tour. Il est Ryan O'Gente. Notre jeune héros ne comprenait pas ce qu'il se passait. Mais Ryan lui avait tendu sa main et lui proposa candidement de devenir son ami. Comme à l'accoutumée, la librairie était en effervescence. Ils avaient organisé 7028 des 10453 livres. Le majordome Temuran se devait de concéder à celui qu'il avait employé qu'il avait fait un excellent travail en un an. Et oui, cela faisait un an qu'il était venu travailler à la grande librairie de la famille O'Gente. Le moins de livres il y avait, le plus efficace il était. Quant à son objectif des 850 livres d'histoire, il ne lui en restait plus que 200. Sa capacité de lecture elle-même s'était grandement améliorée. Avec 3 livres par jour, la colonne vertébrale du savoir qu'il rêvait d'obtenir serait bientôt complète. En plus de cela, il a pu avoir une expérience au combat à l'épée et comprendre la nature de la peur. C'est à travers cet événement que son endurance d'espace de l'esprit s'est grandement améliorée. Par contre, il pensait vraiment y rester. Mais qu'importe. Même si le début est difficile, du moment que l'on n'abandonne pas, la ligne d'arrivée se révèle sous nos yeux. Mais plus important encore, Ryan l'accompagnait dans sa tâche. Il n'y a rien de mieux qu'il ne peut obtenir qu'un vrai ami. Ryan lui demanda si sa famille avait vraiment lu l'entièreté de cette bibliothèque. Chironet lui confia que oui. Après tout, le maître ainsi que son deuxième fils viennent souvent ici. C'est après s'être rapproché de Ryan que Chironet comprit qu'en dépit de son intimidante apparence, il est réellement attentionné et plutôt sympa. Ayant jeté le livre par manque d'intérêt, Chironet le reprit de voler. Qu'il ne l'abîme pas sans quoi sa tête de majordome roulera à ses pieds. Mais Ryan lui dit qu'il n'y a aucune chance qu'un livre ait plus de valeur qu'une vie humaine. Même s'il brûle la librairie, il le protégera en dépit de tout. Chironet lui dit qu'il se sentirait plus en sécurité du moment qu'il n'agit pas de manière inconsidérée. Mais que faisait-il encore ici ? Ne devrait-il pas s'entraîner ? Aujourd'hui n'est qu'une journée d'entraînement basique. Il a ainsi dit à son maître qu'il préférait étudier à la librairie. Dans ce cas, qu'est-il en train de faire ? C'est qu'il s'ennuie ! Chironet savait que ce n'était pas de la paresse. Ryan est comme un feu incontrôlable. Si quelque chose le déclenche, il brûle tout. Dix minutes plus tard, Chironet avait forcé son ami au travail. Ryan lui demanda s'il étudie réellement pour devenir un mage. Est-ce là réellement une raison qui le pousserait à lire autant de livres ? Évidemment ! En réalité, il n'a jamais eu la chance d'étudier avant d'arriver ici. Mais après avoir lu 600 livres sur l'histoire, il en maîtrise les grandes lignes. Ryan était fasciné par ce qu'il voyait. Comment pouvait-on lire aussi vite ? Il a le même âge que lui, alors comment cela se fait-il qu'il soit si mature ? Gêné par son incompétence, Ryan prit un livre lequel il feintait l'intérêt qu'il lui portait. L'introduction soulevait une question laquelle n'a guère de réponses. Si un épéiste et un mage combattent, lequel vaincra ? Le monde, il le traversa en quête de réponses. Maintenant qu'il ferme les yeux, il voit toujours les montagnes d'Arthusna. Là-bas, s'y trouvent des arbres prédateurs lesquels mangent des oiseaux. Ce récit, Ryan trouvait ça aussi dégoûtant qu'ennuyant. Chironet lui hurle que lui trouve ça passionnant. Mais quel intérêt pouvait-il trouver à ses écrits ? Il n'y a ni image ni mention de l'épéisme. Mais comment peut-il dire ça après avoir lu une seule page ? De plus, il n'a pas eu sa réponse. C'est bien évidemment l'épéiste qui gagne. Chironet salua d'une délicate politesse le second maître. Ryan contrastait en lui demandant comment il pouvait en être sûr. Leur conversation. L'avait-il entendu ? Si un majordome et un noble sont pris en flagrant délit de converser comme bon ami, cela ne se terminera pas avec une tape sur les doigts. Ryan surenchérit. Comment pouvait-il en être sûr ? Ne prend-il pas le côté de l'épéiste parce qu'il en est lui-même un ? En être sûr, ça n'est pas la peine d'user d'une telle expression. Il suffit de voir où se trouvent les épéistes et les mages sur le continent. Ryan lui demanda de quel intérêt cette information puisqu'il ne parle que de combat. Le badge de rang sur le champ de bataille. Quelle stupidité était-il en train de déblatérer ? Ryan l'ignora en interpellant Chironé auquel il demanda son avis. Il en tremblait. Y avait-il un sous-entendu ? Il a toujours trouvé le second jeune maître excessivement difficile à lire mais cette situation complexifie grandement la tâche. Il devrait lui formuler une réponse sincère. Si l'épéiste et le mage sont d'un niveau similaire, une fois que le premier ait mis un pas dans la zone de l'esprit du second, ça lui sera difficile de gagner. Mais à l'inverse, si l'épéiste usent de ses capacités physiques supérieures pour attaquer avant même que le mage utilise la magie, il a tout faux. Le mage perd. Chironé avait compris. Il s'agit là de Rayogent. Depuis son plus jeune âge, s'il voyait quelque chose qu'il n'apprécie pas, il prend goût à écraser ce qui lui est précieux. L'autun maître lui confie le sourire aux lèvres qu'il a l'air d'apprécier l'histoire. Dans ce cas, il a dû entendre parler de l'armure des cinq divinités du général. et il s'agit de l'artefact qui perturbe la zone d'esprit des mages. De l'antimagie. La capacité est réservée aux mages, l'espace de l'esprit. D'un combattre en sa zone serait comme se baigner au milieu de requins. Mais avec l'armure, c'est comme retirer le sens des dix requins via la perturbation de l'eau. Voici ce qu'est l'antimagie. Si l'on ne rentre dans l'espace, on ne peut être touché. Et si quelqu'un est équipé d'un tel artefact, aucun mage ne pourra l'attaquer. Du moins, jusqu'à une certaine mesure. Tout cela n'est que théorie, après tout. L'antimagie est une formidable technique créée à partir de la magie qui coule au cœur d'un dragon. En plus de cela, il a la nature des vagues. Ainsi, qu'importe l'argent qui est dépensé, son efficacité n'augmentera pas d'un iota. Même Yakra, le maître de l'équation des vagues, ne fut en mesure que d'augmenter l'efficacité de l'armure des cinq divinités du général à 65%. A cause de cela, son prix, il est astronomique. Une seule partie coûte approximativement le budget annuel du royaume. Ryan lui rétorque ainsi comment peut-il dire que l'épéiste est plus fort. Le problème, c'est que celui qui a créé l'antimagie est un mage. Chironné, silencieux, laissa Ryan poser la question. Pourquoi un mage ferait quelque chose comme ça ? N'est-ce pas là évident ? Il y a pléthore d'endroits qui ont besoin d'antimagie. Il s'agit là du meilleur moyen pour s'asseoir sur un trône d'argent. Ce genre de mage ne font de que des personnes bonnes à utiliser. Il n'y a même pas d'utilité à acheter ces anciens artefacts. Comprenez-t-il maintenant ? Les mages appartiennent à une classe pathétique qui se sont vendus eux et leur faiblesse pour de l'argent. Ryan lui demanda s'il n'était pas infernalement dur. En revanche, ce n'est autre que ce qu'est un mage. Ryan ne s'attendait pas à ce que le majordome intervienne. Eh bien, comme il l'a dit, l'antimagie a pléthore de fonction. Elle est utilisée dans des endroits où la magie est interdite pour restreindre son activation. De plus, elle est utilisée pour aider à l'apprentissage et l'entraînement dans les écoles de magie. Grâce à cela, l'antimagie n'est pas un désavantage au mage. C'est également le fruit d'un monde qu'il a utilisé pour en tirer profit. Il pense ainsi que c'est bien difficile de placer l'art de l'épée au-dessus de la magie. Si Rai était passablement agacé par ses propos, les rires moqueurs de son pathétique frère n'aidaient en rien. Tout cela n'est que de l'idéalisme lequel n'a pas sa place dans la réalité. Ça ne changeant rien la résultante finale qu'un mage ne peut vaincre un épéiste. Rai sortit comme une furie. Nos deux héros étaient soulagés de le voir partir. Chironé croyait y rester. Ryan lui exultait. C'est la première fois qu'il voyait quelqu'un arracher une telle expression à son frère. Contrario à ce que Rai a dit, Chironé n'est pas sûr que l'idéalisme et la réalité soient si différents. En revanche, cette mentalité de recherche avec laquelle on utilise sa faiblesse comme moteur d'expérimentation sans hésitation, est-ce que ce froid intellect n'existait-il pas justement pour ce monde ? Six mois plus tard, le transfert de librairie terminé avait été signé. C'est allé bien plus vite qu'il ne l'avait anticipé. C'est une formidable prouesse que le transfert ait pu être avancé de six mois. Qui plus est, organiser et trier les livres qui ont été négligés pendant 20 ans était un travail des plus rudes. Mais n'est-ce pas là du gaspillage que de renvoyer chez lui un enfant si utile ? Il pourrait étendre son contrat en formulant une excuse ou une autre. Son supérieur lui dit qu'il trouve toujours le moyen d'en dire trop. Qu'il retourne faire son travail. Le majordame en second n'était pas des moins perplexes. Chironé à Rian. Lire un livre est simple, mais en lire une grande quantité. Centaines de pages après centaines de pages est une toute autre tâche. C'est comme un rêve pour lui. Rian entra comme une furie dans la librairie. Il hurla s'il avait fini tout son travail. Son visage arboré une expression de choc. A-t-il réellement fini ? C'est bien le cas. Il n'y a plus rien ici. Le prenant dans ses bras, il s'exclame. Il est un vrai génie. C'est un exploit incroyable. Mais avant qu'il s'en aille, il a quelque chose à demander à Rian. Pourrait-il aller chez lui ? Il en était sidéré. Il avait caché leur amitié depuis si longtemps. Pour sûr, ça l'énervait plus qu'un peu. Mais de lui demander ceci de but en blanc. Au fond, c'était un regret pour Chironé. L'endroit où il se retrouvait plus souvent qu'ailleurs n'était autre que la librairie. Le travail étant toujours de mise, il n'avait guère de temps disponible pour son ami. Alors, avant qu'il s'en aille, il aimerait voir comment vit son ami. Aucun problème pour lui. Tous les membres de sa famille sont dehors. Il faisait réellement face à la situation. N'est-ce pas légèrement terrifiant ? Il demandait à Ryan s'il pouvait réellement entrer par la porte principale comme ça. Mais qu'il ne s'inquiète pas. Il ne devrait y avoir personne avant le soir venu. C'était en effet excessivement calme. Il n'y a que des servants ici. Notre héros se demandait si derrière chacune de ses portes se trouve une pièce. Il réalisait enfin que son ami était le jeune maître d'une riche famille. Ils étaient arrivés en face de sa chambre. C'était la plus petite au fond du couloir. Elle ressemblait à une loge à laquelle on resterait temporairement après un entraînement. Au bruit des oiseaux qui chantent dans le soleil d'hiver, l'attention contrastait réellement. Il abandonne. Il n'en peut plus de perdre. Ryan lui demanda s'il utilisait l'espace de l'esprit pour l'arnaquer. Mais pour qui le prenait-il ? À vrai dire, il a une habitude de placer l'as de côté. Ryan lui demandait comment il pouvait jouir d'une telle qualité d'observation. Mais si René lui confie que celle-ci associée à une certaine obsessivité donne de grands résultats. Ce n'est pas que regarder des petits détails mais les prendre en un ensemble. Ainsi, l'on peut percevoir les intentions d'une personne. Ryan se demandait si user du schéma pourrait l'aider. Possible. C'est le cas pour lui lorsqu'il utilise l'espace de l'esprit. Si Ryan surchauffait, Chironé jouissait d'un calme incroyable. Il avait mis la main sur quelque chose d'intéressant. Pouvait-il lui emprunter ? Ryan était mort d'épuisement. Chironé, vu l'heure à sa montre, il avait bien dit que le reste de sa famille serait de retour dans la soirée, n'est-ce pas ? Il fut extirpé de son inquiétude par le bruit d'un piano. Il n'y a qu'une seule personne ici qui le maîtrise. La grande sœur de son amie laquelle joue pour la cour royale, Reyna au jeûne. Se retournant calmement, elle demanda comment était sa sonata. Il s'était fait prendre la main dans le sac. La voix tremblante, il confie à sa jeune maîtresse qu'elle est excellente. Au fond, il ne savait comment réagir. Elle lui confie que c'est la première fois qu'elle le voit. Est-il nouveau ici ? En effet, il a été recruté pour trier les livres de la librairie. Cela fait plus d'un an qu'il est arrivé. Elle avait eu vent de sa présence. Organiser la librairie n'est pas quelque chose que n'importe qui aurait pu faire. Il doit être particulièrement intelligent. A-t-il déjà joué au piano par le passé ? Il ne peut baisser sa garde. Elle est une personne jouissante d'un talent incroyable et peut même user du schéma pour jouer. Non, il n'a jamais eu l'occasion de pratiquer le piano. De plus, Reyna l'avait informé que la personne la plus infâme du domaine n'est autre que sa grande sœur. Dans ce cas, elle lui enseignera. Veut-il bien venir s'asseoir ? Cette terrifiante invitation, il ne pouvait la refuser. Elle lui confie d'un sourire rayonnant que ce n'est pas un problème. Personne n'osera le punir puisqu'elle l'y a autorisé. Elle le lui propose si gentiment qu'il n'y a pas moyen qu'il rejette cette offre. Et puis, c'est peut-être la seule chance qu'il a de s'asseoir face à un piano. Elle s'attela ainsi à lui expliquer les bases de son art. Gêné par sa douceur, il devait concéder que cette sonorité lui est agréable. Il lui demanda, sans pouvoir la regarder dans les yeux, s'il pouvait essayer d'y jouer au moins une fois. Bien sûr, il lui confie que ça risque de ne pas être bien agréable. Mais elle lui répond que c'est bien normal puisque c'est sa première fois. Elle se demandait ce qu'il pourrait bien jouer n'ayant appris que quelques médiocres bases. Les mains sur les touches, il se mit à jouer. Reyna se devait de concéder que toutes ses notes sont fausses. Mais il n'hésite pas quant à jouer. Devrait-elle l'arrêter ? Mais il y a quelque chose d'étrange à propos de son jeu. Ça a beau être complètement faux, c'est une réplique parfaite. C'est comme s'il jouait ce qu'elle a joué plus tôt. Usant de l'espace de l'esprit, il résonnait avec l'instrument. Le son se faisait de plus en plus précis. C'est comme s'il... s'améliorait ? Ça ne peut être considéré comme une performance. Mais c'est comme s'il avait vu l'essence de la sienne. Pourquoi est-ce que quelqu'un comme lui travaille comme majordome ? De plus, il est pétri de manière et plutôt élégant. S'étant légèrement trop pris au jeu, Chironé s'excuse. Mais il fut interrompu par les cris de quelqu'un qui trouvait le jeu de cette vieille peau bien trop bruyant. Pourquoi n'irait-elle pas prendre une douche et se coucher plutôt que d'agir comme une hystérique ? Ryan demanda à Chironé ce qu'il pouvait bien faire ici. Il peut s'expliquer. Raina lui demanda s'il se connaissait avec son frère. Notre héros, acculé, lui hurle que non. Bon sang à ce rythme où son amitié avec un noble va être dévoilé au grand jour. C'est comme s'il avait commis un crime. Ryan, d'une placidité absurde, répond simplement à sa sœur que Chironé est son ami. Celui-ci lui demande informellement de quoi il parle. Mais qu'il ne s'inquiète pas, cette diabolique folle dingue a peut-être une atroce personnalité. Mais elle n'en a que faire de ce genre de choses. Chironé trouvait son ami bien trop imprudent. Raina lui demanda s'il s'appelait bien Chironé. S'étant à genouiller vers lui, le sourire aux lèvres, elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Si Ryan lui dit qu'il est son ami, eh bien il est son ami. Il est peut-être excessivement pathétique, mais il est quelqu'un qui pense sincèrement ce qu'il dit. Mais à ce propos, elle lui demande ce à quoi il pouvait bien penser en jouant du piano. Les fondations du bon sens qu'il avait apprises pendant 16 ans venaient de s'effondrer face à cette scène. Comment se fait-il qu'elle n'en ait rien à faire que son frère soit ami avec un paysan ? Mais plus important, il se retourna vers Ryan en lui demandant pourquoi il lui avait menti. Sa sœur est une personne gentille et agréable. Le médiocre épéiste se rua vers lui. Qu'il ne se méprenne pas. C'est une vraie sorcière. Qui sait quand est-ce qu'elle le dévorera ? Celle-ci murmura à notre héros que son frère est un peu immature, mais qu'elle est heureuse qu'il ait un ami comme lui. Au contraire, c'est notre héros qui est heureux d'une telle opportunité. La pianiste a trouvé ce majordome bien mignon. Ryan, son sourire récupéré, demanda pourquoi ils ne vivraient pas ensemble si elle le trouve si mignon. Autant qu'il fasse partie de la famille. Alors comme ça, il est suffisamment proche de ce garçon pour lui offrir la main de sa sœur. Mais de quoi parle-t-elle ? Il n'en a rien à faire d'elle. Chironé mérite bien mieux. À ces mots, celle-ci se rue vers son jeune frère. Comment osse-t-il la prendre de haut alors qu'elle était gentille avec lui ? Ryan lui demanda pourquoi était-elle revenue ? N'était-elle pas censée être en vacances ? Mais n'est-il pas au courant ? Rai va s'essayer à l'examen officiel de qualification de l'épéisme. Elle est ici pour le chercher et partir avec lui dès demain. Ryan était dévasté. Rai, il est déjà arrivé si loin. Le certificat de qualification officielle. Il s'agit là du standard et de la hiérarchie reconnue non pas seulement par le royaume mais le continent entier. L'examen a lieu une fois par an et plus d'un millier de personnes s'y essaient. Mais c'est seulement une trentaine d'entre elles qui arrivent à obtenir le dit certificat. Bien sûr, il existe également des certificats de qualification non officielle. Par exemple, si quelqu'un sort diplômé de l'académie de magie d'Alphéas, il peut devenir un mage non officiel de dixième classe. Il est normal que les gens se retrouvent là où l'argent et la gloire les attendent. Ainsi, même s'il existe des certificats non officiels, il y aura toujours pléthore de personnes pour s'essayer à l'examen officiel. Rai tente sa chance à l'âge de dix-huit ans. Pour sûr, les génies sont différents. Ils ont tellement de soutien de la part de leur famille. Sa sœur l'invita à reprendre ses esprits. Elle doit aider pour le dîner de ce soir. D'un air pur, elle confie à Chironé que ce fut une plaisante surprise que de le rencontrer. Ainsi, qu'il se salue poliment la prochaine fois qu'il se voit. Il était surpris de ses mots. commença à se rencontrer à nouveau. Il la salua tout de même respectueusement. Après tout, il va probablement quitter le manoir des deux mains. Chironé interpella Ryan à propos de sa sœur. Il lui demanda de but en blanc si elle avait un petit copain. Celui-ci a arboré un sourire radieux. Qu'il ne se méprenne pas, il lui a juste demandé par curiosité. Ravi de ce qu'il venait d'entendre, il s'élança en la direction de sa sœur, le tout en hurlant son nom. Il avait dérapé simplement parce qu'il se sentait triste de ne probablement pouvoir la revoir à l'avenir. S'étant dirigé comme une furie dans le hall, Ryan hurla sa sœur que Chironé lui avait demandé si elle avait un petit copain. Les domestiques étaient aussi gênés que surprises. Notre héros avait rattrapé son ami et l'empêcha d'en dire plus. Les servantes se questionnaient quant à ce qu'il se passait. Mais Raina leur dit qu'il s'agit d'enfants qui s'abusent. Mais bref, qu'elles s'activent, elles n'ont pas de temps à perdre. Un homme avait espionné la candide scène. Celui-ci demanda à Han, son acolyte, si l'ami du troisième jeune maître était venu aujourd'hui. De ce qu'il en sait, il n'y avait pas de rendez-vous. Le majordome en chef se demandait pourquoi ce nom lui semblait si familier. Mais il s'en rappelle maintenant qu'il fasse venir Temuran dans son bureau sans tarder. Dans la fraîcheur du matin d'hiver, Ryan s'était vu octroyer une pause de dix minutes. Son maître avait remarqué que ses yeux étaient de nouveau enflammés. Ça devait bien faire un an que ça n'était pas arrivé. Ça n'avait pas duré longtemps la dernière fois, mais les choses devraient être différentes si Ray prend la direction du palais. Le problème ne serait autre que le schéma. On avait interpellé le jeune maître. Un des majordomes lui hurla a paniqué que Dame Reyna lui avait demandé de revenir au manoir immédiatement. Reyna, si c'est pour Ray, il n'est pas intéressé. Mais ce n'est pas la raison de sa venue. Le majordome contractuel du nom de Chironet est en danger et va peut-être mourir. Pourquoi donc ? Il est supposé rentrer chez lui aujourd'hui. Il n'en a pas les détails mais il a cru comprendre que ça lui était lié. Ryan confie à son maître qu'il doit rencontrer son père sans tarder. Celui-ci lui demande et il est probable que son père en a entendu parler. S'il lui explique tout directement il lui pardonnera forcément. Il s'entraînera plus tard. Mais son maître lui dit qu'il ne peut partir. Dans le hall du manoir, majordome, servante et famille aux jeunes étaient réunis. Chiron et Ariane. Il sera exécuté. Comment cela pourrait-il se produire ? Un paysan et un noble ? Même s'il ne connaît pas les règles de ce monde, il y a une limite. Le patriarche est accompagné de Rai et de Reyna. Celle-ci demande à son père d'attendre une seconde. Elle a quelque chose à lui dire. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier cela ? Sur le document qui lui a été communiqué par le majordome en chef Louis, il y allait dire de pléthore d'employés décrivant à quel point Ryan a été maltraité par cet enfant. Lorsqu'il les a rejoints, il connaissait le contenu de son contrat. Il ne devrait avoir la moindre complainte. Ainsi, avait-il quelque chose d'autre à dire ? Il y avait une chose que Chiron et voulaient lui demander. Si lui et le jeune maître sont réellement amis, qu'est-ce qui lui arrivera ? L'assemblée d'employés ne comprenait pas la réaction de notre héros. Il devrait supplier pour sa vie. Rain a été sidéré de voir que même dans cette situation, il s'inquiétait à propos de Ryan. Mais le patriarche fut miné. Comment osait-il lui soumettre une telle question ? Il est aussi idiot que l'on pourrait s'imaginer d'un paysan. Croit-il que quelque chose arrivera au fils d'un noble pour perdre son temps avec des personnes comme lui ? Il pousse à un soupir de soulagement. C'est la vérité que lui et Ryan sont amis. Qui plus est, leur amitié date d'un an et elle n'est pas près de s'estomper. Le maître de maison n'en pouvait plus de son insolence. Il semble que le nom des hauts jeunes ne résonne pas avec lui. Il appela le majordome en chef qu'il fasse sa besogne en vitesse et qu'il ne laisse pas le moindre mot à propos de cet incident fuité dans la sphère publique. Ryan s'exclama. Qu'il l'écoute. Mais ne l'a-t-elle pas entendu confesser ? Sa décision est déjà prise et ne sera révoquée. Même chez les majordomes on se demandait si ça n'était pas un peu extrême. Mais il n'y a pas de raison pour eux de mourir à cause d'un individu. Cette famille est leur vie et leur bien-être. Pour protéger cela ils doivent se débarrasser de toutes les mauvaises graines qu'importe ce que cela implique. Et ils pensent sûrement que c'est bien extrême aujourd'hui mais qu'ils attendent. Et il en sera heureux une fois son avenir certain. Les portes du manoir avaient claqué sous la colère et les cris de Ryan dont la sœur exultait de le voir. Chironné, condamné, était étonné. Qui ose déclarer la mise à mort de son ami sans sa permission ? Son père lui répondit d'une froideur sans pareil que c'est lui. Mais pourtant il n'a rien fait qui mérite la mort. Il est simplement devenu son ami. Mais le patriarche lui rétorque que l'on n'a pas toujours besoin de commettre quelque chose méritant la mort pour trépasser. Les affaires de la noblesse sont bien plus compliquées qu'ils ne s'imaginent. Il n'est en mesure de profiter des bénéfices d'être le fils d'un noble que parce que la famille s'occupe des dites affaires. Mais quel est le but de ses prétendus bénéfices s'il doit se débarrasser de son ami ? Le patriarche lui rétorque qu'il est bien trop immature. Pourquoi a-t-il besoin de mourir ici ? Lui demande-t-il. Pour un noble, les amis doivent pouvoir se partager des choses. Croit-il vraiment que ce paysan le voit comme un ami ? De quelle preuve dispose-t-il ? Le monde est rempli de personnes qui essaient d'obtenir ou d'arracher ce qu'ils peuvent à la faible noblesse. Mais Ryan sur-enchérit en lui disant que Chironet n'est pas du genre à faire cela. Mais ça n'est pas son propos. Il lui demande comment il pourrait avoir confiance. Qu'il lui donne une preuve que de son ami. Il avait été attiré dans un vicieux traquenard. Le moment où il lui dit qu'il ne peut le prouver c'est terminé. Mais comment prouver les sentiments d'une personne ? Pourtant Ryan sent qu'il ne peut lui donner la moindre réponse. S'il était Chironet il serait en mesure de lui rétorquer quelque chose d'incroyable. S'il était à sa place le regard dans ses yeux. Lorsqu'il faisait son duel contre lui ce regard embrassa le théâtre de leur affrontement. Il se souvient de ses mots. Quand l'on n'est pas obsédé à propos de maigres détails on peut trouver que le résultat en est meilleur. Ce n'est pas juste observer individuellement les traits d'une personne. C'est plus de prendre la dite personne en un entier. C'est comme cela que l'on peut mettre en lumière ses intentions. Son père mais aussi le patriarche de la deuxième famille du royaume. Bischoff aux jeunes chevalier de quatrième classe. C'est ça. Ça n'est pas qu'une querelle entre père et fils. C'est on ne peut plus sérieux. 30 minutes plus tôt. Comment son maître pourrait l'empêcher d'y aller ? Son ami pourrait y rester ? Il a bien compris. Il parle de celui qui travaille à la librairie. Cependant cet enfant est un paysan. Mais pourtant son maître lui avait dit qu'à partir du moment où l'on peut faire dialoguer l'épée n'importe qui peut devenir un ami. Mais sait-il ce qu'est la chose la plus importante à propos de la noblesse ? C'est d'écraser quoi que ce soit qui menace le statut de la famille. Lorsqu'il devint ami avec un paysan avait-il considéré le poids qu'il plaçait sur les épaules de son ami ? C'est avec si peu de détermination qu'il n'a pas hésité quant à son amitié qu'il ne croit pas pouvoir résoudre le moindre problème à travers ses complaintes. Mais comment pourrait-il rester ici sans rien faire ? Il est le premier à avoir tendu sa main vers Chironnet. Il refuse d'être à lâche. Son maître appréciait ce regard motivé, honnête et pur. Ce ne sont pas les qualités qui font de quelqu'un un grand épéiste. En revanche ce sont les traits qui donnent espoir et donnent envie de le soutenir. Qu'il prenne ceci. S'il prend cette épée et se dirige vers le manoir il le laissera partir. Mais s'il n'est pas prêt qu'il n'ose faire un pas. Le regard rempli de ferveur il confie à son maître qu'il n'oubliera jamais cette dette qu'il lui doit. Qu'il garde ça à l'esprit. Se débarrasser d'un ami équivaut à s'abandonner soi-même. Ce moment c'est celui où il doit mettre sa vie en jeu. Ryan explosa de rire. Incroyable ! Alors c'est bien vrai son père ne peut être vaincu. Il a failli tomber dans le panneau. Une preuve de leur amitié. Il y croit. Il est persuadé d'être l'ami de Chironé. Le simple fait qu'il existe devrait lui suffire comme preuve. Mais quel non-sens est-ce là ? Ce n'est pas juste un conflit entre père et fils. Cette simple conversation remet en question le prestige de pléthore de nobles. Si quelque chose peut entraîner l'effondrement de la famille il n'hésitera pas à déshériter son propre fils. Raina hurle une nouvelle fois à son père mais se tenant droit comme la justice. S'il peut protéger son ami de la sorte il partira avec plaisir. Quel insupportable gamin qu'il dégaine son épée s'il prétend que ce gamin est réellement son ami qu'il mette sa vie en jeu ici et maintenant. Le coup de bluff du patriarche était un échec. Oserait-il réellement dégainer son épée face à son père ? Ce n'est pas là pour lui une offense à son père mais juste une preuve de ce en quoi il croit. Mais pourtant il n'arrive pas à bien s'entendre avec des nobles de son âge. Comment quelqu'un comme lui pourrait-il être son ami ? Il n'est pas du même niveau. Il garde ce paysan à ses côtés juste pour son égo. Pour une fois son père avait tort. Chironé est à un niveau supérieur au sien et il souhaite simplement l'aider à atteindre d'impossibles sommets. Comment pourrait-il être si pétri d'illusions ? D'être convaincu qu'un noble puisse être ami avec un paysan. Quelle honte est-ce là ? Chironé intervint froidement. Il ne l'a jamais persuadé. Ryan ayant pris attention aux mots de son ami lui dit de rester silencieux. Mais il est interrompu par le glaçant Chironé. Il n'a pas à supporter toute cette charge sur ses épaules. Lui prendra sa part de responsabilité. Il s'attendait à un tel résultat quand il lui a proposé de devenir ami. Ce jour, il fit le choix entre leur amitié ou sa vie. Même s'il meurt, qu'il en croit ses mots, jamais il ne regrettera sa décision. C'est ça ? C'est exactement ce qu'il voulait dire ? Même s'il est expulsé de la famille, il reste ami. Même face à une froide logique, il reste des humains forgés d'émotions. Un ami honnête qui ne lui tourne pas son dos face à la difficulté. Là est le rêve de chacun. Si la scène avait des effets mitigés, c'est une vieille voix rocailleuse qui résonna dans le hall. Quelle merveille d'histoire ! C'était leur grand-père. Jamais ils ne s'imaginaient voir quelque chose comme ça en ces vieux jours. Reyna était ravie de voir son grand-père entrer en jeu. L'actuel patriarche, son fils, était surpris de le voir entrer si vite. Eh bien, il se trouve que son ami apprécie plus sa jeune femme que lui. Cet homme, Chiron est en resté sans voix. Il est le général de Tormnia, un épéiste certifié de classe 3. Il semble que cet endroit soit bien plus vivant et agréable. Pour sûr, rien ne vaut la jeunesse. Il faisait face à Klump au jeune. Bischoff lui rétorqua que ce n'est pas réellement une bonne chose. L'honneur de la famille est sérieusement questionné. Mais il n'en est pas sûr. Ça fait un moment qu'il les regarde. Mais il semblerait que tout s'est de beaux mots à dire de ce garçon. Pourquoi ne prendrait-il pas leur décision après avoir écouté l'opinion de chacun ? Reyna a été ravie de pouvoir témoigner en faveur de Chironé. Elle l'a rencontré pour la première fois la veille. Il est sans aucun doute quelqu'un d'intelligent et riche de talent. Il a également rempli à la perfection son contrat. Et aujourd'hui n'est autre que le jour où il est censé rentrer chez lui. Si l'on garde tout cela à l'esprit, cela sonnerait bien étrange qu'il ait une quelconque mauvaise intention à l'encontre de Ryan. De sorte, elle ne pense pas qu'il fasse des honneurs à leur famille. Qu'en est-il de l'avis du potentiel futur patriarche ? Ce bâtard est foutu ! Bischoff était ravi des mots de son protégé. Mais ce dernier continua. Cette affaire n'a rien à voir avec lui. Et ce, aux grands dames de son père. Mais ne vient-il pourtant pas de dire qu'il ne l'apprécie pas ? Précisément. Mais ça ne le regarde pas. De quelle importance les amitiés de Ryan sont à la famille ? Il a juste envie que cet ennui à un broglio soit terminé pour passer son examen. Dieu, quelle personnalité ! C'est précisément pour ça qu'il n'y a pas d'endroit mieux que chez soi. L'ancien maître demanda ainsi l'opinion de la dernière personne concernée. Celui qui put l'observer le plus longtemps de tous, Temuran, le majordome associé. Le majordome en chef, Louis, lui signala d'un air et d'une mimi guillotinesques qu'ils ne sont pas ceux qui peuvent exprimer leurs opinions, mais ceux qui accomplissent celles de leur maître. Temuran répondit avec flègme que Chironnet avait accompli les tâches qu'il lui a confiées à la perfection. Et ce, avec six mois d'avance. Louis lui murmurait comment il pourrait les trahir. Là où le patriarche poussait un soupir, l'ancien demandait au majordome s'il était au courant de l'amitié de son petit-fils avec le contractuel. Il savait qu'il était en bon terme avec le plus jeune maître, mais il n'était pas au courant de leur amitié. Cela dit, s'il était un enfant qui agirait imprudemment et sans jugement, il n'aurait pas été capable d'organiser les 10 000 livres de la librairie. Ryan apercevait un espoir. Là où Chironnet ne pouvait croire le soutien qu'il recevait, Reyna était consciente que la situation avait changé. Le seul qui insiste pour punir Chironnet n'est autre que son père. Non ! Ce nom s'éleva et résonna. Il ne peut accepter ceci. Une nouvelle fois, le contraste était visible. Il comprend bien que ces deux sont amis, mais c'est là où les choses s'arrêtent. Si cette relation continue, il y aura des rumeurs qui s'échapperont en dehors du domaine. Ces dernières pourraient souiller la réputation de leur famille et devenir les dagues de leurs ennemis. Tous les membres de leur famille ont un statut qui leur ont été accordé par la couronne. Rey a un examen officiel qui l'attend et eux ont leur due diligence à s'occuper. Il est sûr que Chironnet est un garçon intelligent, qu'ils comprennent la situation. Reyna a essayé une nouvelle fois de s'en mêler, mais la rage de Reyyan prit le dessus. Son grand-père constatait qu'il avait obtenu une bien belle aura. Il comprend ses sentiments, mais il devrait être au courant de l'importance de la famille, laquelle est responsable de la vie de nombre de personnes. Ainsi, qu'est-ce que Chironnet pense de cela ? Il ne le punira point pour avoir offert à son précieux petit-fils une si belle amitié. Mais pourrait-il abandonner Reyyan ? Il ne peut faire cela. Ses mots, personne ne pouvait y croire, y compris le principal intéressé. Si de ne plus jamais revoir son ami peut le mettre en sécurité, ce n'est pas un problème pour lui. En revanche, il ne peut accepter de mettre un terme à leur amitié pour quelque chose d'aussi futile. Du moment qu'ils comprennent ce qu'il leur témoigne, il fera quoi qu'on lui dise de faire. Pour lui, c'était un soulagement que Chironnet s'en sorte vivant. C'est ce qu'il croyait avec ferveur au plus profond de son cœur. Mais Chironnet, lui, sait qu'abandonner un ami n'est autre que délaisser une partie de soi. Non, ça n'a jamais été sur la table des négociations en premier lieu. Il le jure et le promet. Sa sœur lui hurle de ne pas le faire. Qu'importe ce qu'il complote, qu'il s'abstienne. Lui, Ryan O'Junt, troisième fils de Bischoff O'Junt, jure de devenir l'épée de Chironnet dès maintenant. Ses mots avaient engendré une colère nouvelle chez son père. Était-il devenu fou ? L'origine du serment d'un chevalier remonte à la création même du royaume de Tormia. Une ère de chaos où petites et grandes nations combattaient perpétuellement sur fond de conquête. Au milieu de cet enfer, Adolphe premier. Celui qui avait les forces les plus puissantes. Celui qui réussit à unir ses terres pour établir leur grand royaume. Mais une nouvelle contrée a besoin de plus de pouvoir encore pour s'opposer aux nations voisines. C'est en unifiant les terres que les chevaliers vaincus étaient autorisés à diriger leur propre territoire à défaut de les purger. C'est comme cela que le serment de chevalier naquit. Une promesse pour la vie envers leur maître laquelle ils échangèrent contre un statut de noble. C'est là l'essence même de la noblesse à travers le serment. De sorte le refuserait transcendrait même la définition d'idiotie. Ryan était convaincu que cela ne pourrait être révoqué. Ils étaient tous abasourdis de ce qu'ils voyaient. Shirodé lui hurla pourquoi il avait fait ça. Mais l'ancien patriarche questionnait Ryan. S'il souhaite devenir son épée ce gamin doit avoir les qualifications requises n'est-ce pas ? Qu'il lui réponde qu'est-ce qui fait de ce garçon quelqu'un de si remarquable ? À moins qu'il ne soit réellement idiot. Sa réponse était à l'image de sa personne. Une épée ne juge pas elle protège. Clump ne pouvait croire ce qu'il voyait. Il explosa de rire dans un silence bitigé. C'est bien vrai qu'il sait parler mais il se sent désolé pour son ami d'avoir acquérir une épée émoussée. Ryan s'exclama mais son grand-père l'interrompit. C'est bon c'est bon qu'on en finisse avec tout cela bien que peu aiguisé il ne s'agit pas là d'une épée qui transpercera le cœur de son maître qu'il prenne bien soin de son petit-fils. Chironé accepte solennellement sa permission. Puisque les choses ont tourné comme ça il invite le majordome Louis à ramener ici les parents de Chironé en usant du convoi qui devait le ramener chez lui. S'il en était dégoûté les autres majordomes étaient ravis de la situation. Décidément il ne peut comprendre ses nobles. Ryan était surexcité est-ce qu'il a vu la tête qu'ils tiraient tous ? C'était incroyable ! Chironé en restait sidéré. Pourquoi a-t-il fait un serment de chevalier ? Il n'avait pas besoin d'en faire autant pour lui mais il lui rétorque qu'il n'a pas fait ça simplement parce qu'il est son ami. Il est différent de son frère. Il détient une aura unique laquelle le pousse à se transcender. Il a simplement décidé de mettre sa vie entre les mains de cette personne. Notre héros était gêné d'entendre une telle chose. En tout cas il est doué pour la flatterie. Raina entre en trompe dans la pièce. Est-ce que ce qu'il a dit à propos de sa défaite à l'épée contre Chironé est vrai ? Sévèrement touché par la réplique de notre héros il invite sa sœur à gentiment foutre le camp. Elle leur confie que c'est un véritable désastre dans le hall depuis qu'il a usé du serment. Ils sont en train de replanifier nombre d'axes du futur de la famille. Leur père est en train de préparer pour leur enrôlement à eux deux dans l'académie d'épéismes Kaizen. Raina insista sur le fait qu'elle avait entendu que notre héros disposait de talents incroyables pour ce qui est du maniement de l'épée. Il en était perplexe mais elle insiste. Après tout il fait partie de la famille maintenant. A ce propos elle leur en a touché mot pour ce qui est de son talent et ils sont prêts à investir en ces derniers du moment qu'il y a du potentiel. Pour permettre le succès de Ryan ils sont déterminés à faire en sorte que Chironé réussisse également. Mais pourquoi devrait-il aller à l'école maintenant alors qu'il peut profiter de sa nouvellement libre amitié ? Raina s'en prie violemment à son frère. Comment osse-t-il se plaindre après avoir causé un tel chaos ? Et puis pourquoi Chironé irait à l'académie d'épéisme ? Il souhaite devenir un mage et il a déjà accès à l'espace de l'esprit. Elle ne pouvait y croire. Comment est-ce possible ? Mais ça signifie qu'il a perdu contre un aspirant mage à l'épée. Que cette saleté de sorcière foute le camp ! Alors c'est à travers la synesthésie et l'espace de l'esprit qu'il a pu prédire les mouvements de Ryan. Cette idée est tout bonnement géniale. Comme la densité de l'espace était suffisamment importante c'était une stratégie viable. Elle le félicitait pour cette idée. Elle est réellement formidable. De ce qu'elle a pu entendre à l'école l'espace de l'esprit gagne en dureté plus la concentration est importante. La maintenir en tenant une épée est inimaginable. Cette timidité le rendait excessivement mignon. Quoi qu'il en soit elle dira mot à leur grand-père pour ce qui est du chemin de Chironé. Bien sûr il est plus que probable que Ryan doive aller à l'école d'épéisme. Mais qu'en est-il de son enseignant ? Kite le dit enseignant avait déjà eu vent de la tournure des événements. A vrai dire son contrat s'est terminé hier. Il avait dit qu'il lui ferait ses adieux ce matin même. Ryan ne pouvait y croire. Cette épée son enseignant. Un majordome venait d'appeler le nouvellement maître Chironé auquel il confia que sa famille l'attendait dans la salle de réception. S'il le souhaite le patriarche l'autorise à les saluer en premier. Reyna lui demanda ce qu'il comptait faire. Il ira. Les majordomes s'appliquaient à prendre bien soin du nouveau maître lequel en était gêné. Il leur confie qu'ils peuvent lui parler comme ils l'ont toujours fait. Ce n'est pas comme s'il était devenu noble mais par pitié qu'ils ne disent pas ça. À ce rythme leurs coups rouleront au sol. Au cœur de la salle de réception Chironé retrouvait enfin ses parents vers lesquels il se rua. Les larmes aux yeux ils lui demandèrent pourquoi il les avait appelés. N'était-il pas censé rentrer directement une fois son travail fini ? Qu'il rassure son père ils ne le tiennent pas ici captif. Bien sûr que non. En revanche il a obtenu une bien belle opportunité. Ses parents étaient curieux. Il leur expliqua ce qu'il s'est passé. Son père n'en revenait pas. Alors comme ça il est devenu ami avec un jeune noble pendant qu'il travaillait et celui-ci lui a fait un serment de chevalier en confirmant son amitié ? Oui c'est plus ou moins ça. Son père lui demanda d'être honnête un instant. Un enfant aussi intelligent que lui ne pourrait pas être autant bercé d'illusions. Quelqu'un a dû le martyriser c'est ça ! Mais il insiste qu'il raconte la vérité. Son père n'en croyait mot. Une fois les retrouvailles faites il était l'heure pour le patriarche Bischoff-Augent de faire son entrée. Celui-ci était accompagné de Reyna et de Ryan. Les parents de notre héros ne pouvaient croire qu'il faisait face à des personnes si importantes. Ils se présentèrent aussi poliment qu'ils pouvaient. Mais n'avaient-ils pas entendu les nouvelles de la part de leur fils ? Vincent ne pouvait croire qu'il racontait la vérité. Cette situation était tout bonnement inimaginable. Si Vincent avait rendu l'âme sur place Olina était perdue quant au nombre de fourchettes. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer ? Le père de Chironé n'avait aucune idée de ce qui était derrière le serment de chevalier. Mais la prestigieuse famille aux jeunes ne devrait pas accueillir une famille de bûcherons de la sorte. Ils devaient s'assurer de la véracité de ce qu'il se passait. La voix tremblante, ils remercient à la famille aux jeunes d'avoir accordé un certain intérêt envers leur fils. Mais en réalité, ils sont quelque peu inquiets. De leur part, c'est assez difficile à croire. Le patriarche leur confia en toute honnêteté qu'il ressent un certain inconfort au même titre qu'il a un sentiment peu agréable. Mais comme leur famille tient en haute estime le prestige des chevaliers, un serment est absolu. S'ils continuaient à exprimer cet inconfort juste à cause de leur différence de classe, ils salieraient la fierté qu'a Ryan en son devoir. De sorte, il usera de titre officiel à partir de maintenant donc qu'ils ne s'inquiètent pas. Également, leur famille n'hésitera pas à soutenir leur fils. Chiron est ébaï face à l'éloquence et au prestige que dégageait le patriarche. Personne ici ne craint soutenir un paysan. Qu'ils aillent droit au but. Le patriarche Bischof leur confie que leur fils est capable d'utiliser l'espace de l'esprit. Ce que l'on peut obtenir simplement par les efforts. Il s'agit là de la définition même du talent. De ce qu'il a pu entendre, leur fils souhaite devenir un mage. De sorte à obtenir le certificat de qualification non officiel le plus vite possible. Le meilleur choix serait l'académie magique Alpheas. La cinquième plus grande du royaume lui irait à merveille. Ce n'est pas obligatoire d'aller à l'école pour devenir mage. Cependant, ne pas le faire est le territoire de ceux qui ne peuvent jouir de ce privilège. Alpheas est digne du niveau de la famille O'Gente. L'ancien maître ne pouvait supporter le complexe de supériorité de son fils vis-à-vis des paysans. A ce propos, quand leur fils sera diplômé de l'académie, il deviendra mage. Vincent ne pouvait y croire. C'est un rêve, mais le plus gros problème auquel ils font face n'est autre que leur classe. L'académie magique n'autorise pas les paysans. Mais il y a un moyen pour eux d'outrepasser cette condition. Clum souhaiterait adopter Chironnet. Il se trouve qu'ils ont un cousin immature qui n'a pas un corps d'enfant. Le problème serait réglé s'ils faisaient officiellement partie de leur famille. Cependant, qu'ils ne s'y méprennent pas, ils n'ont aucune intention de leur prendre leur enfant. Il s'agit là juste d'une question d'administratif. En signant cela, Chironnet deviendrait noble. Qui pourrait avoir une telle chance de changer de classe ? Mais n'est-ce pas là ? Abandonner leur enfant ? Que devrait-il faire ? Qu'est-ce que Chironnet souhaite que son père fasse ? Il a déjà choisi. Il ne peut accepter. Le principal concerné s'exclama. Il est le fils de son père. Il ne peut accepter d'être adopté par quelqu'un d'autre. Si Vincent semblait rassuré, Reyna lui confie que ce n'est qu'une question de document. Il est évident qu'ils ne déconsidèreront pas ses vrais parents. Il sera en mesure d'accomplir son rêve et rien ne changera. De plus, il deviendra un noble, ce qui n'est pas une chance dont chacun peut se targuer. Mais s'il doit changer de père, il préfère rester un paysan. Klump lui affirme que les paysans ne peuvent être inscrits à l'académie de magie. Et bien dans ce cas, il n'ira pas à l'académie. Donc il refuse d'être un mage. Et bien dans ce cas, il ne deviendra pas un mage. L'ancien patriarche lui demande pourquoi il est si buté. Le monde n'est pas juste. Il doit abandonner des choses pour réussir. S'il n'est pas prêt à faire de concessions, son rêve ne serait-il pas qu'un immense gâchis ? Qu'il en soit ainsi. Qu'importe la grandeur de ces derniers, ses rêves, il les a reçus de ses parents. Ce ne sont autres qu'eux qui sont à l'origine de son rêve. Apprendre à lire, devenir majordome pour la famille aux jeunes, cela a été rendu possible par les efforts de son père et de sa mère. Cette opportunité n'est rien pour lui comparé à la richesse que ses parents lui ont apportée. De lui demander d'abandonner ses racines revient le condamner à mort. Il les remercie pour cette offre. Mais ses deux seuls et uniques parents sont ici présents. De la culpabilité ? Une question d'éthique ? Non. L'ancien patriarche avait compris ce que cet enfant essayait de dire. Vincent s'exclama et supplia que l'on adopte son fils. Celui-ci était gêné. Klump, lui, comprenait ce qu'il ressentait en tant que père mais la vie de son fils est également importante. Vincent leur confia qu'il n'est pas son fils biologique. Olina hurla à son mari à propos de ce qu'il était en train de dire. Il confia à la précieuse famille que leur couple est stérile. Chiron est un enfant qu'ils ont eu par pure chance. Ils devraient le savoir puisqu'ils sont nobles. Il est évident que Chiron lui-même est de descendance noble. Il ne mérite pas un fils comme ça. S'il peut devenir le fils adoptif d'une famille de la noblesse, il pourrait aller là où il mérite d'être. Bischoff se demandait si cela était réel. Mais au fond, tout le monde ici s'en était plus ou moins rendu compte. Chiron est n'étant rien comme ses parents. Mais ce qu'il implique, c'est qu'il abandonne son fils. Chiron est repris son père. Qu'est-il diant en train de faire ? Comment pourrait-il dire quelque chose comme ça sans même lui en parler ? Il s'en excuse mais c'est quelque chose qu'il aurait dû ultimement lui dire. Croyez-t-il qu'il n'en avait pas la moindre idée ? La raison qui la pousse à ne jamais lui demander n'est autre que du au fait que chacun n'a que deux parents. Lui aussi en rêvait. Non, faire de lui le fils de quelqu'un d'autre ? Vincent en avait perdu les mots. Les larmes aux yeux, il lui confie qu'il est dévasté de voir son fils abandonner ses rêves à cause de lui. Mais qui a dit qu'il abandonnerait ses rêves ? Une nouvelle chance se présentera à lui s'il continue de travailler dur. Mais a-t-il pensé à comment il se sentirait si ses parents l'abandonnent une deuxième fois ? Vincent, la voix hésitante, lui demanda autre fois ce qu'il avait fait. Il prit son fils dans ses bras et s'excusa de toute son âme. Jamais, jamais il n'a voulu l'abandonner. Qu'il pardonne ! Qu'il pardonne à son misérable père ! Il est doux pour lui ! Personne n'en restait indifférent. Le patriarche Bischoff prit solennellement la parole. Parfois, ce qui est fait pour les enfants devient ce qui les entra. Son père, Clump, ne pouvait être plus d'accord. Il confiait à son fils que sa charge de père ne doit pas être simple non plus. Se retournant vers la scène, Bischoff vit son fils Ryan, droit d'une larmoyante ferveur. Il a entendu qu'il y a un droit d'entrée spécial à l'école Alphéas, que son père essaye de faire quelque chose à ce propos. Mais de quel pouvoir un vieil homme comme lui disposerait-il ? Comment pourrait-il s'opposer à ce vieux têtu d'Alphéas ? Mais n'y a-t-il vraiment rien qu'il ne puisse faire ? Ne peut-il user de cette vieille dette ? Aller à l'encontre de quelqu'un animé de principe ? Les stratégies les plus insouciantes ne sont-elles pas les plus efficaces contre eux ? Dans ce cas, il lui laissera stratégie et manigance. C'est trois jours après la réunion que Ryan devait partir La famille de notre héros a pu rester au domaine aux jeunes grâce à la considération du patriarche. Son père se sentait toujours mal pour ce qu'il a fait. Au fond, Chironé est quelque peu inquiet qu'il ne puisse passer à autre chose avant quelques années encore. Enfin, Ryan et lui ont pu passer un peu de temps ensemble. Jusqu'à ce qu'enfin, trois jours plus tard, dans le froid du matin, Ryan pleurait à flot. Mais qu'il se ressaisisse. Comment pourrait-il ? Une fois qu'il sera dans le convoi, il partira pour l'académie. Pourquoi ne pourrait-il pas être inscrit l'année suivante comme lui ? Mais ils n'auront qu'à se retrouver pendant les pauses. Et puis, ils peuvent toujours s'écrire. Ryan se reprit et interpelle à notre héros. Qu'il devienne un mage. Lui deviendra le plus grand chevalier. Et ne manquera pas de devenir l'épée qui le protège. Reyna interrompit son discours. Qu'il s'occupe de son diplôme d'abord. Il s'inquiète pour la mauvaise personne. Elle invite ainsi Chironé à ne pas s'inquiéter et à profiter du temps qu'il peut passer avec sa famille. Leur grand-père ne manquera pas de l'aider pour être enrôlé à l'académie. Sur ces mots, il la remercie infiniment pour son aide. Elle ne pouvait s'empêcher de trouver cet enfant incroyable. Il ne lui paraissait que comme un mignon petit frère au début. Mais il est réellement attentionné et possède un esprit puissant qui va de pair avec ses croyances lesquelles ne se brisent pas sous la contrainte. Elle lui dit que s'il est diplômé, elle s'interrompit. À quoi pensait-elle ? Il va vivre dans un nouveau monde lequel n'est autre que l'école de magie dans un futur proche. Ça n'est rien. Qu'ils travaillent ensemble. Elle est persuadée qu'il pourra devenir un mage. Les adieux pouvaient se faire. Chironé salua joyeusement son ami. Au bruit des sabots sur les pavés, les convois prenaient des directions opposées. Une voix interpella Chironé. Passant la tête par la fenêtre, il entrevue Ryan lequel hurla qu'une fois l'école de magie qu'il écrase et broie toute sa concurrence. Qu'il fasse de même. Qui aurait pu prédire que la rencontre de ces deux jeunes hommes emplis de rêves deviendrait la première marche vers un nouveau monde ? L'académie de magie Alpheas. Autour d'une tasse de café, le vieux maître jouait sa meilleure stratégie. N'avait-il pas dit qu'il avait besoin de 30 minutes pour réfléchir ? Cela ne signifierait-il pas qu'il peut s'attendre à une réponse positive ? L'homme auquel Klump faisait face lui insista qu'il ne pouvait accéder à sa requête. Et ce, même si elle vient d'une amitié longue de 50 ans. Comment osait-il lui refuser cela ? Ne sait-il pas à quel point il a souffert à cause de lui quand il était jeune ? Mais le droit d'entrée spécial n'est pas quelque chose pour que les nobles ait un droit d'entrée gratuit. Nombre de requêtes sont faites chaque année mais il faut un certain nombre de prérequis pour qu'il l'accorde. Ce vieux fourbe, il l'a fait attendre 30 minutes pour rien. Klump ont rigolé. Ça devrait être différent cette fois. Le principal était surpris de voir une telle expression sur le visage de son ami. Il n'a pas compris. Il ne s'agit pas d'un quelconque déchet, plutôt le contraire. Son plus jeune petit-fils a un ami lequel est extraordinaire. A-t-il idée de ce à quoi il a pensé quand il l'a vu ? Il avait l'impression de voir son vieil ami il y a 50 ans. Mais s'il est si talentueux, pourquoi ne pourrait-il pas être admis de la manière officielle ? Il n'a pas la moindre idée de pourquoi il n'y arriverait pas. Certes, mais il y a un mais. Il n'est pas noble. Ne serait-il pas en train de parler d'un jeune garçon blond aux yeux bleus ? Même s'il en perd la vie, jamais il ne regrettera d'être devenu son ami. C'était la première impression qu'il a eue de lui. Il parle vraiment bien. Il pensait qu'il était un enfant intelligent, lequel savait comment manipuler l'esprit des adultes. Cependant, quand il a proposé une adoption, il refusa de renier ses origines en préférant la mort. Refuser de devenir noble. Est-ce qu'il trouvait que cela faisait sens ? Alphéas Milch n'était pas aussi à en jouer. Ce garçon comprend la nature de cause à effet. C'est bien le cas. Sans cause, il n'y a aucun effet. En revanche, il y a peu de personnes qui connaissent cette logique et qui abandonneraient leur chemin. De c'est dire, une nouvelle opportunité peut arriver à n'importe quel moment. Mais c'est au moment où l'on rejette ses propres fondations que l'on perd tout. Ces gens ne font jamais de compromis sur ce qu'il pense être juste. Est-ce que ça ne lui rappelle pas sa jeunesse ? Mais le fait qu'il se refuse au compromis signifie que n'importe qui peut accepter ce qu'il pense être juste, mais également juger. C'est ce qu'il pense être dangereux. Ses mots n'arrachaient guère un sourire au vieux aux jeunes. Celui-ci demandant au principal s'il ne s'était toujours pas pardonné. Il a fait ce qu'il a pu. Il a enseigné à tant de génies. Ne serait-il pas temps pour lui de s'autoriser le pardon ? Alphéas Milch en rigolait. Lui dire qu'il devrait se pardonner, c'est bien arrogant de la part de son ami. La raison pour laquelle il enseigne ses enfants n'est autre que pour éviter qu'une nouvelle personne comme lui apparaisse. Si comme il le dit, cet enfant lui ressemble, il n'y a aucune garantie qu'il ne suive pas le même chemin tragique. Clum confia à Alphéas qu'il est un génie. Un de ces génies qui ne naissent qu'une fois tous les cent ans. Il était appelé la lumière de la famille Milch. Une fois, il prit le mauvais chemin et avait presque causé la fin de tout. Mais du bord du gouffre, il revint. Il savait qu'il deviendrait le principal d'une académie rurale comme celle-ci. Quant à lui, ce sont les cieux qui l'ont aidé. L'abruti dénué de talent qui est devenu un épéiste officiel de classe 3. Dieu qu'il pouvait être inquiet à propos du futur du royaume de Tormia. Ils ont rigolé aux éclats. C'est enlevé de son siège et le ressassé ses mots. N'est-ce pas là le destin ? De s'imaginer que le gamin qu'il a rencontré chassé il y a 4 ans revienne aujourd'hui. Alphéas ne croit guère en ses futilités. En revanche, ce distant allant caché derrière la barrière de son statut a pris un détour de 4 ans et s'étient désormais devant lui. Peut-il réellement appeler ça le destin ? Il acceptera Chironé. Le printemps, 3 mois plus tard, dans la vallée fleurie, le carrosse avancé. Descendant les marres, Chironé, âgé de 17 ans, salua ses parents. Il leur reviendra vite. Il leur manquera terriblement. Mais il compte bien leur écrire. Vincent lui demandait s'il n'oubliait pas quelque chose. Mais il a déjà 17 ans, alors les embrassade. Solennellement, il embrassa son fils sur le front. Il est sincèrement fier de lui. Sur ce, il est prêt à emménager vers la maison que lui a préparé le patriarche Bischoff. C'est un jour heureux au village. Chironé est prêt à partir pour l'académie. Mais son père n'en a dit mot à personne. Notre héros est certain que la raison qui l'a poussé à refuser de venir vivre en ville n'est autre que pour qu'il ne soit utilisé à l'encontre de son fils. Temuran était venu chercher Chironé pour l'emmener à l'académie. Il salua chaleureusement ses parents et c'est ainsi que son premier jour à l'école de magie avait débuté. Le silence dans le carrosse était plus palpable. Une fois arrivé, Temuran souhaita la bienvenue au jeune maître à l'école Alpheas. Les frais de scolarité seront payés à travers sa personne que le jeune maître se contente de bien étudier. Chironé le remercie infiniment. Il lui confie qu'il semble que ce soit la première fois qu'il puisse le remercier aussi sincèrement. S'il a pu en arriver là, ça n'est autre que grâce à lui. Jamais il n'oubliera sa gentillesse. Celui-ci le reprit. Qu'importe à quel point un paysan peut être doué, il ne sera jamais meilleur qu'un noble. En revanche, ce n'est pas n'importe qui qui voit une telle opportunité se présenter face à lui. Une fois à l'intérieur de l'école, nombreux le regarderont avec dédain qu'il persévère jusqu'à la fin et la fin arrivera. Chironé le remercia pour ses mots d'encouragement. Mais pour l'heure qu'il le suive, il doit encore s'inscrire officiellement. L'école magique Alphéas. Cet endroit est également appelé le berceau des génies. Qu'apprendra-t-il ? Et qui rencontrera-t-il ? Qu'est-ce que cette école lui réserve ? Une fois l'inscription faite, il était l'heure pour Temuran de s'en aller. S'il a besoin de quoi que ce soit qu'il n'hésite pas à le contacter. Notre héros ne savait guère qui allait venir s'occuper de lui. Devrait-il faire un tour pendant qu'il attend ? Se renseignant sur l'école, il remarqua que celle-ci opérait à travers un système fondé sur dix classes. Il y a un total de 420 étudiants. Seulement 30 de ces derniers font partie de la classe des diplômés. Mais plus surprenant encore, seulement dix élèves parviennent à obtenir leur diplôme. Une voix avait appelé notre héros par son nom. Celui-ci se retourna surpris. Il salua poliment le principal lequel lui demanda s'il se rappelait de lui. Les salutations terminées, il confirma que oui et le remercia pour la dernière fois. Celui-ci lui dit que ça n'est rien. qu'il le suive pour l'instant. Il va devoir passer l'examen d'entrée. Mais celui-ci lui rétorque confus, qu'il ne sait rien de particulier, mais qu'il ne panique pas. Il s'agit simplement d'une petite évaluation pour déterminer sa classe. Peut-il entrer dans l'espace de l'esprit ? Il lui confirme qu'il le peut, ce que le vieux principal trouve incroyable. Mais au fond, qui pouvait deviner qu'il pourrait ouvrir l'espace de l'esprit de lui-même ? Ça aurait été formidable s'il avait pu commencer à lui enseigner quand il était plus jeune. Il n'avait pas reconnu son talent à sa juste valeur. Quand bien même cela traînait en longueur, il doit lui apprendre les bases. L'examen d'entrée est rempli de jeunes de 10 ans. S'ils y vont trop tôt, ils risqueraient d'être dégoûtés. Dans ce cas, le vieux maître lui propose de prendre connaissance des lieux. Visitant les bâtiments, Chiron avait remarqué quelque chose d'étrange ayant marché à côté de lui. Il demanda au principal ce qu'il en retournait, mais celui-ci ne prêtait guère attention à sa question. Ça n'est autre que la classe des débutants. Chiron était subjugué par ce qu'il voyait. Des enfants qui volent, d'autres qui jouent en usant de la magie. Notre héros n'en revenait pas. Mais l'endroit où ils doivent se rendre n'est pas ici. C'est quelque peu différent. Ils étaient au cœur de la classe de haut rang. L'atmosphère est bien différente ici. De plus, les élèves semblent avoir le même âge que lui. Deux jeunes avaient une conversation à propos du fonctionnement même de la magie. Les mots qui pénétrèrent l'esprit de Chironnet n'avaient guère de sens pour lui. Alors qu'il essayait de comprendre une explosion survint en plein milieu de la classe. Un jeune homme salua le principal. Celui-ci était en plein milieu d'une expérimentation. Notre héros a constaté que personne n'avait prêté attention à cet incident. Quelque peu amoché et après avoir écouté les conseils du principal, il était prêt à y retourner. C'est comme si cet endroit était un autre monde. Découvrant les lieux, deux esprits se croisèrent. Stupéfait de tout ce qu'il voyait, Chironnet remarquait un tableau. Il s'agit du classement de la classe avancée. En première place se trouve Ami Karmis, une noble de première classe. C'est incroyable. Tous ici ont le même talent que lui. Mais il existe quelqu'un encore plus talentueux. Lui aussi, il voudrait essayer. Il désire plus que tout entrer en compétition avec ses élites. Ici, il pourrait étudier de zéro. L'on avait appelé Ami. Notre héros s'était retourné vers elle. Il n'en croyait pas ses yeux. Cette fille, n'est-elle pas celle de son agression ? Où avait-il appris la magie ? Ses mots avaient résonné avec lui. S'échangeant un regard, Chironet détourna les yeux. Par pitié qu'elle ne l'ait pas vue. La fille qui avait rattrapé Ami trouvait que notre héros était bien attirant. Pourtant, c'est étrange qu'un nouvel étudiant soit si âgé. Peut-être est-ce là un transfert ? La fille aux cheveux rouges a une sensation de déjà-vue. Son amie était surprise de l'avoir intéressée. Elle ne l'avait jamais vue prêter le moindre intérêt au garçon. Mais elle la reprend. Elle a réellement la sensation de l'avoir déjà vue par le passé. La petite scène avait attiré le regard des autres étudiants. Ami Carmis, la fille la plus populaire de la classe avancée, qui n'est autre que la crème de la crème des étudiants. Celle-ci n'hésite pas à mettre râteau sur râteau autant plus âgée qu'aux plus jeunes qu'à ceux de son âge. Mais la seule personne qui connaît son noir passé venait de rejoindre l'académie. Le principal, voyant Chironet tout tremblant, lui demanda s'il avait froid. Au troisième bâtiment de test de l'académie, le principal venait d'entrer accompagné de notre héros. Malheureusement, ça n'est pas terminé. Qu'importe, qu'il regarde cet enfant avec grande attention. Lorsqu'il rentrera dans l'espace de l'esprit, il ressentira différemment les lettres sur le sol. En fonction de ses sensations, il décrira au juré la taille, la force, la flexibilité et le type d'espace de l'esprit qui sera analysé. Alphéas confie à Chironet qu'il devra répondre aux questions honnêtement. L'un des enseignants demande au garçon s'il maîtrise la magie. Il confirme qu'il est en mesure de faire léviter les objets. Dans ce cas, qu'il pénètre en l'espace de l'esprit. Une fois à l'intérieur, il leur demanda quel était le nombre le plus lointain qu'il pouvait voir. C'est un 6. Cela signifie que le diamètre de sa zone est de 6 mètres. Qu'en est-il de la couleur ? Rouge. Il est dans un monde de rouge. L'enfant est divergent. Il s'agit d'un type qui utilise beaucoup de particules de mouvement. Comme la lumière et le feu, ça explique pourquoi son espace est plus grand comparé aux autres de son âge. Pouvait-il voir la grosse tour ? En effet, celle-ci est à gauche. Qu'en est-il de la température ? Il fait excessivement chaud. Les enseignants le félicitèrent. Les nouveaux étudiants de cette année sont incroyables. Ils avaient même mesuré une zone de 12 mètres. C'est comme s'ils s'amélioraient chaque année. Le suivant n'est autre que Chiron et Ariane. Qu'ils ne soient pas nerveux et qu'ils leur montrent ses talents. Les professeurs étaient sceptiques. Cet enfant est celui que le principal tient en haute estime. Son CV lui-même est intéressant. S'il doit user du nom de la famille aux jeunes, c'est que celui de sa famille ne doit pas être bien connu. Il semble faire partie de ceux dont les talents se développent tardivement. Au fond, ils étaient persuadés que même s'il était spécial en dehors de l'école, il serait enterré rapidement ici. Les mêmes questions lui étaient soumises. Peut-il user de la magie ? Il répond que non. Il ne l'a pas encore apprise. Le professeur lui rétorque qu'il devrait quand même être capable de faire quelque chose. Alphéas n'en est pas surpris. La magie est l'art de se saisir de son savoir en dehors même de son esprit. Les nobles obtiennent nombre de connaissances depuis leur plus jeune âge et peuvent utiliser la magie naturellement. Mais cet enfant n'a guère de connaissances. L'enseignant lui demanda d'entrer dans l'espace de l'esprit. Mais il se reprit le questionnant. En est-il capable ? Chironet lui répond qu'il fera de son mieux. Les professeurs poussèrent un soupir de soulagement. Notre héros venait d'entrer dans l'espace. La poudre du savoir avait frappé son esprit. Alors c'est ça qu'ils appellent espace. Qu'ils leur disent quel est le nombre le plus lointain qu'ils voient. Notre héros ne leur répondit pas immédiatement. Après avoir insisté, l'une des enseignantes confia à ses collègues qu'il semble être gêné. Le principal lui dit qu'il peut être honnête. C'est juste pour trouver un moyen de lui enseigner de manière appropriée. Mais il voit en effet un chiffre. Mais il n'est pas en mesure de le lire à cause de sa longueur. Si sa vue est mauvaise, il devrait être en mesure de le voir en usant de la synesthésie. Mais ça n'est pas le problème. Ils le voient. Mais il est bien trop long et ne s'arrête pas de croître. Surprenant qu'ils leur disent grossièrement ce qu'ils voient. 3.14159. Le choc était de mise. Ils n'ont jamais placé un tel chiffre. Était-il sûr de ce qu'ils voyaient ? Il leur dit gêné que c'est pourtant ce qu'ils voient. L'une des enseignantes était bien au courant que le chiffre pi sort parfois. Cela signifie que l'espace excède le périmètre qu'ils ont placé. Dans ce cas son espace dépasserait les 30 mètres. En lui demandant ensuite quelle couleur voyait-il le plus clairement. Sans aucun doute le bleu. Tout est bleu. Il est convergent. Mais c'est impossible les types convergent ont une endurance supérieure à la taille de l'espace. Ils devraient être divergents. Alpheus comprenait enfin pourquoi Klump lui avait attesté du talent du gamin. Ce n'est pas un prodige comme les autres. L'examen continua et les résultats de notre héros étaient tous plus impossibles les uns que les autres. Combien de sphères voyaient-ils autour de lui. Il n'a pas besoin de les compter. Il le sent. 867. Tout s'était pris par l'incompréhension. C'en est presque dangereux. Se reprenant comme elle peut l'une des enseignantes lui demande quelle est la température. Il ressent un certain froid. Il est de type convergent. Forme défensive avec une endurance exceptionnelle. Mais l'espace de l'esprit est anormalement large. Quoi qu'il en soit c'en est fini de son entretien. Ils vont délibérer quant à la meilleure classe pour lui. Quittant les lieux accompagnés des jeunes enfants ils attendèrent que les portes se ferment pour exploser. Quel incroyable étudiant. Comment un jeune de 17 ans pourrait avoir un espace supérieur à 30 mètres ? Qui plus est plus l'esprit est large plus la densité devrait être fine. Mais la sienne est à 86,7%. Et c'est uniquement sur son mental sans utiliser le moindre sort d'amplification. Pourrait-il qu'il soit un moine qui médite chaque jour ? Ou peut-être a-t-il menti ? Après tout il est en train de parler d'une densité de 90% avec plus de 30 mètres de diamètre. C'est absolument impossible pour quelqu'un si jeune qui ne connaît pas la magie. N'est-ce pas la plus probable qu'il ait grossi ces chiffres ? Mais sa collègue reprit l'enseignant Tade. Il n'y a aucune raison pour les élèves de mentir. S'ils sont placés dans une classe trop haute pour leur niveau ils seraient incapables de passer l'examen. Pourquoi mentirait-il alors qu'ils sont là pour apprendre ? De plus peu de gens ici ne savent qu'au-dessus de 30 mètres le chiffre perçu n'est autre que la constante circulaire. Ce n'est pas quelque chose qu'un simple étudiant pourrait leur dire pour attirer l'attention. Dans ce cas où devrait-il le placer ? La 6ème classe enseigne le développement de l'espace de l'esprit ainsi que de la théorie. La 5ème est là où les étudiants apprennent à utiliser la magie correctement n'est-ce pas ? Sienna Olifer la recommandait. Compte tenu de son espace il vaudrait mieux qu'il soit assigné à la 5ème classe. Mais Tade s'y oppose. Il est un jeune de 17 ans qui ne connaît pas la magie. S'il le place dans une classe à haut niveau il y a des chances que ça lui monte à la tête et qu'il devienne un élève problématique. Ils doivent commencer par lui enseigner les bases. Certes mais tous les élèves ne sont pas comme lui. Que vient-elle de dire ? Les deux enseignants s'affrontaient véritablement. Qu'elle soit honnête le vouloir dans la classe 5 n'est-ce pas là parce qu'elle veut lui enseigner avant tout ? Se disputant férocement le choix quant au placement de Chironnet retombe ainsi entre les mains de leur collègue. Même si ses résultats sont surprenants il reste un jeune prospect. Pourquoi ne lui enseignerait-il pas depuis la classe 10 progressivement ? Mais s'il l'envoie vers une classe qui n'enseigne que les bases il risque de perdre la motivation d'apprendre compte tenu de la jeunesse de ses camarades. Alors pourquoi ne remettrit-il pas son placement à plus tard et simplement observer comment tournent les choses ? L'une des enseignantes propose la classe 7. C'est un entre-deux parfait puisqu'elle enseigne autant les bases de l'espace de l'esprit que des techniques avancées. Et puis s'il est plus talentueux que la classe 7 ils n'ont qu'à l'envoyer vers une classe supérieure. Le principal alphéas était satisfait de cette idée. Chironnet sera envoyé à la classe 7. L'école de magie repose sur un système en 10 classes. Les étudiants y sont répartis selon leur évaluation. Ces 10 classes peuvent ensuite être séparées en 3 catégories. De la 10ème à la 8ème seraient les classes de base. Les étudiants y reçoivent une éducation spéciale avec un entraînement centré sur le développement de leur espace de l'esprit. De la 7ème à la 4ème il s'agit des classes avancées. Là les étudiants apprennent à utiliser leur espace. Leurs sont également enseignées et quelques leçons avancées sur la magie et son utilisation. Enfin les 3 premières places correspondent à celles des diplômés. Ceux qui s'y trouvent doivent subir un entraînement des plus durs pour être élevés comme mages professionnels. C'est ainsi que notre héros faisait sa rentrée sous le regard de ses camarades. En plein cours l'on signale aux élèves qu'un nouveau les rejoindrait dès aujourd'hui. Les messes basses se faisaient multiples. A peine arrivé à l'école il rejoint la 7ème classe. En plus il a l'air assez âgé. Mais qu'il est beau ! Chironnet et Ariane se présentaient à ses nouveaux camarades. Un grondement de joie s'éleva face à sa politesse. Il était enfin à l'Académie Alphéas. Celle-ci couvre l'entièreté des montagnes. Si l'on inclut le dortoir il y a plus de 33 bâtiments accompagnés de 40 terrains d'entraînement. Quand bien même les étudiants ne peuvent sortir en dehors des week-ends l'essentiel des installations dont ils ont besoin se trouve sur place. Les cours se terminent à 5h de l'après-midi. Après cela c'est temps libre. Mais les étudiants préfèrent soit passer leur temps à la librairie laquelle est ouverte 24h sur 24 soit organiser des recherches le tout en rencontrant d'autres étudiants qui sont intéressés par les mêmes choses qu'eux. Ce qui traduit l'atmosphère de l'Académie n'est autre que l'infini passion d'apprendre. Les leçons sont bien difficiles. Non seulement il y a beaucoup de matière mais elles requièrent toutes un haut niveau de connaissance. C'est quelque chose que même les nobles trouvent difficile. Cependant il sera en mesure de les rattraper. Qu'importe ce que ça lui en coûte. La colonne vertébrale de son savoir. Ce qui l'a gravé en lui au domaine au jeûne l'aide à accumuler tous les savoirs de ce monde. C'en est terminé pour les classes de ce matin. Pour ce qui est de l'après-midi ça sera une classe pratique à propos de l'espace de l'esprit. Cela dit il n'est pas écrit où est-ce que cela se déroulera. A qui devrait-il demander ? Il semble qu'il y ait quelqu'un seul sensiblement du même âge que lui. Il l'interpella en lui demandant où est-ce que la classe pratique se tiendra. La jeune fille se retourne à surprise qu'il lui adresse la parole. Elle était étonnée qu'il ne sache pas mais lui indique que ça devrait être au deuxième terrain d'entraînement combiné. Il lui demande avec quoi celui-ci est combiné. Elle lui explique qu'il y a deux sessions d'entraînement combinées avec les classes avancées par semaine. La première a lieu aujourd'hui avec l'orientation. Chiron était inquiet. Au deuxième terrain d'entraînement combiné l'effervescence tournait autour de l'élève numéro 1. Notre héros se devait de concéder qu'elle était excessivement populaire et dire qu'il souhaitait l'éviter le plus possible. Le problème réside dans ses entraînements combinés. La hiérarchie est plus que stricte ici. Reste à savoir s'il sera en mesure de l'éviter jusque là. L'enseignante Romy et Tella chargée de la 6ème classe et spécialisée sur l'espace de l'esprit leur souhaita la bienvenue. Comme un nouveau semestre débute elle est persuadée que nombre d'étudiants ont été promus. Bien sûr il y en a qui redoublent. Mais aujourd'hui ils ont un nouveau visage dans les classes avancées. Le centre d'attention n'était autre que notre héros. Chironé. Pourrait-il se lever et se présenter à tout le monde ? Paniqué il s'y appliqua. Il s'appelle Chironé Ariane de la classe 7. Alors qu'il remercie poliment l'ensemble des élèves il est surpris par une salve d'applaudissements. Il avait envie de rendre l'âme. La copine d'Amie lui demandait si ça n'était pas le garçon qu'elles avaient vu hier. Alors comme ça il s'appelle Chironé. Alors restez placide. Elle n'a jamais entendu ce nom auparavant. Mais pourtant il y a quelque chose qui cloche. Son visage lui est familier et malgré sa bonne mémoire visuelle elle n'arrive pas à lever le voile. L'une des filles leur confie que de ce qu'elle a pu entendre les enseignants ont leur regard rivé sur lui. Il paraît que ses résultats à l'examen d'entrée le rideau venait de s'évaporer. Cet incident il est le gamin de ce jour. Ce médiocre paysan qui maîtrise la magie. Elle est dans la merde. La famille Carmi s'est connue pour avoir une descendance de génie. Leurs yeux rouges sont transmis de génération en génération et confèrent à la famille une capacité unique. Elle leur permet de reconnaître la condition de quelqu'un à la perfection. Celle-ci rend l'étude obsolète. Dès son plus jeune âge elle était incroyable. La plus jeune fille amie est sans aucun doute le plus grand prodige de la famille. Jouant en silence il se demandait ce qu'elle avait. Elle n'en pouvait plus de s'amuir dans cet ennui. Elle a toujours haï sa famille. Elle peut réussir sans cette dernière. Elle peut faire ce qu'elle veut mais qu'importe ce qu'elle cherchait tout l'ennuyait. La personne qui renvoya la rebelle chez elle n'est autre qu'un garçon de la basse couche sociale. Celui-ci était revenu pour hanter son présent. Sa grossièreté lui ayant échappé ses camarades se demandaient ce qui avait pu lui prendre. Elle savait que la mémoire capturée par ses yeux rouges ne pourrait se tromper. Mais comment se fait-il qu'un garçon de la strate inférieure se trouve ici ? Amie était plus qu'embarrassée par son passé. Elle voudrait mourir. Elle a nettoyé tout ce qui pouvait lui porter préjudice sans en laisser la moindre trace. par pitié qu'il ne se rappelle pas d'elle. Ses mémoires d'il y a cinq ans. L'humiliation qu'elle lui a fait subir. Ce moment où leur destin se croisèrent. La seigneure amie elle n'est pas la personne que tout le monde croit. Elle traînait avec des délinquants dans une allée il y a cinq ans. Mais ça n'est pas tout. La princesse de glace de l'académie ? Quelle belle blague ! Elle est bien intéressée par les hommes comme la foi où elle m'a fait se déshabiller. Elle ne peut laisser ce malentendu s'emparer de l'école. Chironé ressentait comme un froid. Le cours pouvait débuter. Madame était là débutant en demandant à tout le monde ce qui est l'espace de l'esprit. Les élèves lui répondirent en chœur qu'il s'agit là de l'espace mental d'un mage. C'est bien cela. La première forme de celui-ci est un cercle. Celle-ci correspond à la concentration. En revanche pour ce qui est du combat il y a plusieurs circonstances pour lesquelles la forme circulaire n'est pas efficace. Elle leur montrera à travers un espace d'image. Ils pouvaient le voir. Ils pouvaient voir l'espace de l'esprit de son enseignante de ses yeux vus. L'image atteint un diamètre de 10 mètres. Il s'agit là de la forme basique la circulaire. En revanche il est peu commun que l'on utilise celle-ci en combat. Elle vint ainsi leur montrer un exercice simple. Et Tela usera de la magie pour tirer vers cette cible. Le diamètre de son espace de 10 mètres mais la cible est à 20 mètres d'elle. Elle usera ainsi d'une boule de feu du 10ème cercle. Chironé pouvait enfin la voir user de la magie. D'un petit feu pourra-t-elle être évaporée ? Comme les élèves avaient pu le voir la plupart des sorts ne peuvent sortir de l'espace puisque le mage ne peut contrôler sa magie que dans le dit espace. De sorte si elle transforme son espace elle pourra toucher la cible et la détruire. Chironé ne savait pas que l'on pouvait changer la forme de son esprit. L'enseignante leur confirme qu'il y a un problème avec cette méthode. Changer la forme requiert bien trop de concentration. De sorte il serait inefficace de la changer à chaque combat. C'est pour cela que l'espace est généralement utilisé en 4 patterns différents. 4 formes de l'espace de l'esprit. La première est défensive et prend la forme d'un delta-hèdre. Dans la plupart des défenses l'espace est maintenu pour ne pas être brisé. Le plus de côté ils ont la plus grande leur défense sera. Ensuite vient la forme d'attaque. Grâce à elle il est simple de localiser sa cible. Qui plus est elle peut être utilisée pour combattre pléthore d'ennemis à la fois. Dans la même veine la forme en croix est utilisée pour s'étendre dans les 4 directions cardinales. Mais pour ce qui est des cibles qui bougent rapidement ce n'est pas une option viable. En effet la distance depuis le point central quand bien même la croix tourne il est difficile d'être précis avec. Cette forme n'est utile que pour croître la vitesse de rotation de l'espace de l'esprit. Les élèves étaient sidérés de la maîtrise de leur enseignante. Chironet comprenait l'intérêt d'une telle technique puisqu'elle permet d'étendre sa portée. Enfin vient la dernière variante. Elle n'est autre que la forme détachée. Elle est excessivement dure à maîtriser. Même si l'on est un mage de 5ème classe. Elle leur en fera une démonstration. Derrière notre héros les élèves ont rigolé. Peut-être que si elle réussit elle aura une promotion. L'espace de leur enseignante avait atteint ses limites alors qu'elle n'était qu'en classe 8. Et il n'en croyait pas ce qu'il voyait. Son espace était scindé de son corps. Chironet ne comprenait pas comment un tel prodige était possible. L'espace correspond à l'état d'esprit du mage. Comment pourrait-elle le détacher de son corps ? Qu'est-ce qui pouvait bien être en son centre ? La forme détachée est si difficile qu'elle est réservée aux mages spécialisés. En revanche comme le mage n'a pas de point central en temps normal l'espace ne peut bouger. Avec une telle maîtrise ils peuvent le déplacer jusqu'à la cible et l'activer instantanément pour la chasser. Il a l'avantage d'avoir une infinité de possibilités d'activation. Comment un professeur pourrait faire quelque chose aussi incroyable si simplement ? Son amie lui confie qu'elle est un tout autre niveau. Elle en rigolait. S'il n'y a pas de démonstration de la part du numéro 1 ils seront tous agacés n'est-ce pas ? Dans ce cas l'étudiante qui a eu la première place en vitesse pour la formation de la croix amie Carmis. Celle-ci était invitée à s'avancer sous les acclamations des étudiants. Ses amis étaient ravis pour elle. Cette année encore c'était à son tour de faire la démonstration. Tous les nouveaux allaient encore tomber sous son charme mais l'âme de celle-ci avait foutu le camp. En ce moment précis elle conchit l'attention plus que tout. La croix est l'une des quatre formes de l'espace de l'esprit. Son avantage n'est autre que sa longue portée. En revanche elle est difficile à utiliser lorsque l'on fait face à de multiples cibles. Mais si elle est soutenue par un support mental elle est capable de tourner à une vitesse remarquable. Usant la perfection de sa carte maîtresse une fois le support mental en main ses défauts disparaissent et elle devient une arme à longue distance pouvant effrayer n'importe quel adversaire. Les élèves étaient sidérés par ses prouesses. Le test de vitesse est généralement réussi en interchangeant les quatre formes mais il paraît qu'Ami a réussi à obtenir la première place en usant uniquement de la forme en croix. L'assemblée entière se demandait si un jour il serait capable de l'égaler. Même s'il est un intrus parmi les nobles Chironet sait bien que cette technique est formidable. Elle fait une rotation parfaite vers les multiples cibles et rien n'est laissé intact sur l'air de rotation de l'espace. Son taux de réussite est de 100%. Et malgré cela elle jouit d'une grâce infinie. Le moindre de ses mouvements est d'une élégance sans pareil. Derrière l'on rêvait de pouvoir sortir avec quelqu'un comme elle. Mais ça relève du rêve. Chironet n'était guère surpris que les garçons n'avaient tous après elle. Elle est une noble de première classe et parfaite sous tous les angles. Mais pourquoi une personne si incroyable traînerait avec des délinquants ? Ayant terminé sa démonstration il s'était changé un regard. Tout le monde l'avait remarqué. Ne venait-elle pas de regarder le nouvel élève ? Dieu qu'elle s'en voulait d'avoir fait cela inconsciemment. Il la dérange tellement qu'elle ne peut le supporter. Tous se demandaient s'il se connaissait. Mais pourtant n'avait-il pas rejoint l'académie hier ? Il en est certain. Autant qu'elle. Chacun d'eux se rappelle de l'accident d'il y a 5 ans. Si Chironet se rappelle bien d'elle et qu'il décide de propager des rumeurs à propos de son passé cela lui sera plus que problématique. Au fond elle l'avait senti venir. Devrait-elle le passer sous silence ? Non il faut qu'elle reste calme. Elle est la numéro 1 des classes avancées. Même s'il essaie d'entacher son image il n'y a pas de raison que les autres étudiants le croient. En revanche si elle fait le moindre dérapage cela pourrait créer nombre de malentendus. A peine de retour auprès de son amie celle-ci lui demande s'il s'est passé quelque chose dans son espace de l'esprit. Son visage est tout rouge mais elle lui répond que ça n'est rien. Une fois la démonstration finie il était l'heure de la pratique pour les différentes classes. L'enseignante était là et invite la classe 7 à commencer leur entraînement sur la forme défensive. Chironet se remémorait la méthode pour arriver à créer la dite forme. Il doit commencer par contraindre et condenser sa conscience. En même temps qu'il condense l'espace de l'esprit il sera en mesure de former une structure laquelle il pourra remodeler en élevant un cadre pour empêcher son effondrement. Pris par le choc il ne peut pas le confirmer puisqu'il ne peut pas voir son espace. Cela serait plus simple s'il pouvait vérifier grâce à la zone d'image. Notre héros demande à son enseignante s'il pourrait se servir de la zone. Celle-ci, bien embêtée par sa question lui dit que les classes supérieures sont supposées s'en servir en premier. Fort heureusement il semble que personne ne s'en sert. Ce n'est pas une mauvaise chose pour lui d'expérimenter en avance. Faisant ses affaires de son côté Ami est interpellé par son ami laquelle lui dit que le nouvel étudiant s'apprête à s'essayer à la zone d'image. Celle-ci se noya dans son verre d'eau. Qu'est-ce qu'un pauvre étudiant de la classe 7 pourrait bien faire ? L'autre fille commençait presque à avoir peur des réactions d'amis. Tous les élèves s'étaient rassemblés pour voir ce dont Chiron est capable. Celui-ci au cœur de la zone est concentré. Derrière le diamètre de son espace s'affichait. Il était l'heure pour lui de rencontrer ses prodiges. Déployant son espace tous les élèves étaient abasourdis par ce qu'ils voyaient. Le compteur ne cessait de s'affoler. Maintenant qu'il y pense, les enseignants ne lui ont pas communiqué la taille de son espace de l'esprit pendant l'examen d'entrée. Jusqu'à quel niveau va-t-il grossir ? Gêné par la situation, il arrête comme il peut l'expansion de l'espace jusqu'à un impressionnant 20 mètres. Personne ne pouvait y croire. La moyenne d'un étudiant de la classe 7 est de seulement 13 mètres. Certains étaient purement dans le déni. L'a-t-il gonflé volontairement ? Notre héros avait réussi à arrêter l'espace comme il pouvait. S'il avait continué, il serait passé pour quelqu'un courant après la gloire. Mais qu'importe, il est temps pour lui de passer à la forme défensive. Mais qu'était-il donc en train de se passer ? Le cadre n'est pas en train de s'élever. Il s'effondra. Pourtant, tout semblait se passer à la perfection quand il s'entraînait de son côté. Au milieu des élèves de la classe 4, Ami se rassurait comme elle pouvait. Il est absolument impossible de réussir du premier coup, n'est-ce pas ? Chironnet se demandait s'il avait été perturbé par l'effet visuel. Non, sa concentration ne pourrait être affectée par quelque chose comme ça. Quelle est la différence entre l'entraînement au cœur de la zone d'image et en dehors ? Il doit y avoir une raison. Il a compris. Il a été trompé par la démonstration d'Ethela laquelle avait fait preuve d'une aisance phénoménale. Mais en réalité, s'ils transforment leur espace de l'esprit, ils doivent élever leur concentration. Cela veut dire que Rapetit intentionnellement son espace consomme également sa concentration. S'il a bien cerné le problème, il n'a qu'à dévoiler la réelle ampleur de son espace. Les élèves étaient sidérés. Le diamètre était encore en train de croître. croître à une vitesse formidable par le génie chironné. Le compteur s'affolait de nouveau et Ami ne put s'empêcher de lâcher une nouvelle grossièreté. Ce taré a réalisé l'impossible. Son espace se situe à un monstrueux 41 mètres. C'est ni plus ni moins impossible. Comment un espace pourrait être aussi gros ? Sa concentration pleinement entre ses mains il est des temps pour lui de la reformer. Il compte le faire en un coup. De tout son brio, il venait de former une parfaite muraille défensive. Les étudiants devaient faire face à la réalité. Le nouvel élève a réussi à créer l'une des quatre formes le premier jour de son admission. Une fois la forme défensive déployée, Chironné pouvait prendre le temps d'admirer sa création. C'est comme s'il était enfermé à l'intérieur d'un joyau. Malgré le fait que les matchs de type convergent excellent plus particulièrement avec les formes défensives, elle est tout de même plus qu'impressionnée qu'il ait réussi en son premier jour à l'académie. Après tout, elle avait entendu qu'il avait choqué les enseignants pendant l'examen d'entrée. Du côté de la classe 4, l'on confie à Mie que les rumeurs stipulant qu'il est au centre de l'attention des enseignants doivent être vrais. Qu'est-ce qu'elle en pense ? Dépité, elle rit et entre dégoût et sidération. Comment avait-elle pu oublier ? Il est la racine de son humiliation. Sachant qu'il a réussi à mettre les pieds ici sans être noble, il a sans aucun doute un soutien. De plus, il sera en mesure de grimper les échelons à une vitesse formidable et son influence ne fera que croître en parallèle. Il faut qu'elle repense sa stratégie. Elle doit l'approcher en secret. Le lendemain, à l'Académie Alphéas, notre père Dieu avait jeté son singulier regard sur Chironet. Passant la porte de l'amphithéâtre, l'enseignante Sienna a été bombardée de questions sur ses amours et sur sa vie personnelle. N'y prétend guère, attention, elle commence à son cours. Si la température peut monter à l'infini, il existe un minimum et celui-ci avait refroidi les esprits. Un état où l'énergie atteint zéro, c'est ce qu'ils appellent le zéro absolu. En volant une meilleure quantité d'énergie de cette pièce, l'on peut créer sans grande difficulté des choses comme cette glace. Même s'il devait diviser cet ensemble en de plus petites particules et créer un courant de convection, que se passerait-il ? La réponse est simple. Il serait en mesure de créer des températures suffisamment froides pour tuer quelqu'un. Chose qu'ils peuvent probablement ressentir en l'état. Mais compte tenu de tout ça, comment un mage peut-il absorber autant d'énergie ? Comment peuvent-ils activer leur magie sans aucun outil ni équipement ? Chironet restait mu et face à une telle démonstration. Le mage contrôle le monde au cœur de son espace de l'esprit. Et quand bien même le périmètre est restreint, le mage n'est autre que tout puissant à cet endroit. Au fur et à mesure qu'ils exercent leur influence sur leur sens, que ça soit par la création de lumière, d'odeur ou d'une sensation physique, les sens spéciaux du mage lui donnent la capacité de dicter la réalité. Mais même grâce à une telle compétence, qu'en est-il s'il n'a pas conscience de ses capacités ? Pour qu'un mage puisse activer sa magie, il doit remplir un certain nombre de conditions, lesquelles ne sont autres que l'omniscience et l'omnipotence. Il est ainsi l'heure pour eux de commencer la leçon sur la chimie élémentaire à l'arrière de la classe dans le silence de sa surprise. Il est persuadé qu'il peut le faire et il peut devenir un mage. Après les cours, les étudiants ont organisé leur soirée. Seul à la bibliothèque ou à plusieurs, l'on apprend ou travaille sur ses recherches. Ce sont les activités normales pour les aspirants mages. Chironnet passe sa vie à la bibliothèque et pourtant, il est à peine capable de suivre le rythme des nobles pendant les cours. Il est épuisé par son manque de sommeil mais au fond, apprendre la magie le fait se sentir léger. Il accomplira ses rêves. Alors qu'il marchait paisiblement vers la bibliothèque, la rudesse des pavés se dissipa. Il était en train de voler. Il ne comprenait rien à ce qu'il se passait. Quelqu'un l'avait attrapé par le col et l'avait kidnappé. Au cœur de la forêt, il est lâché par terre. Gêné par peur d'être vu, le ravisseur enlève sa capuche. La surprise de notre héros est totale. Face à lui, il s'adresse Amicarmis. Au fond, Chironet savait pertinemment qu'il la rencontrerait un jour ou l'autre. Mais de là, imaginez que ça serait si soudain. Vu son expression, il se rappelle très bien d'elle. Elle était persuadée, usant de sa magie de feu face à notre héros, qu'il vaut mieux qu'elle s'occupe de tout ça maintenant. Quand il était battu par les délinquants, elle les avait interrompus. À ce rythme, ils allaient le tuer. Au début, elle pensait le renvoyer chez lui. Mais sa triste expression de larmes, elle voulait l'avoir un peu plus longtemps encore. Mais aujourd'hui, cet enfoiré, est-il réellement le même gamin d'il y a cinq ans ? Chironet lui dit qu'évidemment, il se rappelle. Elle avait demandé à des délinquants de le déshabiller par force. Excessivement gênée, elle lui dit de s'arrêter. En effet, il s'en rappelle bien. Mais elle lui dit que ce n'est pas ça. C'est faux ! Il y a un malentendu fondamental dans ses mémoires. Il comprend, non ? Il ne comprend rien à ce qu'elle lui dit. Rouge de honte, elle lui explique qu'elle n'est pas du genre avoir des mœurs aussi légères. Il est officiellement perdu. Elle continue en lui disant que c'est ces gangsters qui essayaient de le déshabiller. Jamais elle n'aurait ordonné quelque chose comme ça ! Chironet lui demande si elle l'a kidnappé juste pour lui dire ça. Elle n'en avait pas les mots. Bon Dieu, Mickey, les cons ! Bien sûr que non ! Notre héros avait bien compris ses intentions. Était-elle juste inquiète qu'il propage des rumeurs à son propos ? C'est déjà suffisamment gênant, autant pour lui que pour elle. Se relevant, Chironet lui dit que tout ce qu'elle avait besoin de faire n'est autre que de s'excuser, non ? Si elle est surprise, notre héros continue. Il comprend très bien que c'est une mémoire qu'elle souhaite oublier. Après tout, ses notes sont au sommet de la classe avancée et elle est extrêmement populaire. Mais elle ne peut se débarrasser de ce qu'il s'est passé par le passé. Au lieu d'essayer de se justifier, ne vaudrait-il pas mieux pour elle qu'elle s'excuse pour mettre un terme à tout cela ? Du moins, de son point de vue, c'est la bonne chose à faire. Celle-ci était surprise par ses mots. S'excuser ? Non, qu'elle se ressaisisse. Cet enfoiré manie son français aussi bien que la magie. Il est en train de lui expliquer que la bonne chose à faire n'est autre qu'embarrasser son opposition pour ensuite exercer sa dominance. De croire qu'il puisse essayer de l'affronter dans une joute verbale. Il doit la voir comme la première idiote venue. Elle en rigole. Des excuses ? Que ce paysan arrête de la prendre de haut ? Que gagnerait-elle à s'excuser auprès de lui ? Chironé ne comprend pas sa réaction. Qu'est-ce qu'elle est en train de lui raconter ? Eh bien, admettons qu'elle s'excuse. Elle n'a aucune raison d'avoir confiance en lui qui lui dit qu'il ne la trahira pas juste après. Depuis quand existe-t-il une once de confiance mutuelle entre eux ? Si elle s'excuse auprès de lui, ça reviendrait à admettre qu'elle a fait quelque chose de mal par le passé. La seule conclusion à cela ne serait que de la placer dans une situation désavantageuse. Mais Chironé lui demande si elle a réellement besoin de gagner quelque chose en formulant une excuse. Il s'agit là du strict minimum, du niveau zéro de descense humaine quand l'autre partie a été blessée. Ça n'est pas quelque chose que l'on fait pour obtenir un quelconque bénéfice tangible. Hum, encore une autre attaque fondée sur la logique et la vertu. Elle comprend, elle comprend. Ami le prend à l'ordre en lui disant qu'il n'a aucune idée de comment le monde fonctionne. Elle va changer la donne de ce combat sans plus tarder. Elle lui dit que si elle n'a rien à y gagner, il n'y a pas de raison pour elle de faire le moindre effort et dire qu'il passerait son temps à se plaindre juste pour avoir l'air gentil. Il semble que si elle le laisse seul, il va plus que difficilement survivre au cœur de l'académie. Il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Il semble que sa personnalité d'étudiante modèle n'est autre qu'un acte, une façade. Sa malice ne l'a jamais quittée. De son côté, elle est persuadée d'avoir gagné. Devrait-elle rajouter autre chose ? Elle lui demande s'il sait ce qu'est la chose la plus terrifiante de toute l'académie. Les élèves des classes de diplômés. S'il se met le moindre de ses derniers ados, tous les prospects au diplôme deviendront ses ennemis au même titre que ses camarades de classe. Si l'on ajoute le fait qu'il est impaysant, le chemin vers son expulsion est plus que clair. Notre héros lui demande si elle a si peur qu'il répand des rumeurs qu'elle essaierait de le faire renvoyer. Elle lui dit en rigolant que non. Du moins, pas tout de suite. Elle attendra de voir s'il est une personne digne de confiance. Ce à quoi il lui demande ce qu'elle entend par là. Qu'il commence par lui amener du café tous les jours. Elle pourra ainsi vérifier si elle peut croire en ses mots lorsqu'il accomplira les tâches qu'elle lui donnera. De plus, elle lui dit qu'elle a entendu qu'il a pu entrer dans l'académie à travers une admission spéciale. Ça a dû être si difficile pour un paysan d'arriver si loin. Ça serait si malheureux d'être renvoyé maintenant. Elle avait gagné son combat. Très bien. S'il peut lui témoigner sa confiance à travers ce genre de pitoyable tâche, il le fera. C'est parfait qu'il fasse en sorte de se mettre sur son 31. Après tout, son futur en dépend. Oh ! Et s'il appelle un enseignant ? Elle fera en sorte qu'ils coulent tous les deux. Elle avait filé à toute allure. Chironé se devait de concéder que c'est mieux que d'être exclu. Par contre, il trouve cela particulièrement injuste qu'elle lui impose tout ceci alors que c'est déjà si dur pour lui. Il avait envie de se foutre en l'air. Le jour suivant, à la première librairie, le nouvel étudiant captait l'attention des filles de l'académie. Tenant son café et l'interpellant sous le regard choqué de toute l'assemblée, il avait apporté son café. L'amie de la malicieuse génie des classes avancées lui demandait comment elle avait réussi un tel prodige. C'est parfait ! Lui prenant le gobelet sans tarder, elle lui dit qu'il en a renversé beaucoup. Se retournant vers la bibliothèque, son amie lui demande si elle comptait réellement partir comme ça. Eh bien, elle doit se dépêcher d'étudier. Elles n'ont pas de temps à perdre. La honte était palpable. Tous étaient persuadés qu'il lui avait avoué ses sentiments. Mais pourquoi l'avait-elle laissé comme ça sans rien dire ? Dieu qu'il fait pitié ! Charelle, son amie, lui demande si elle ne croit pas que le nouvel étudiant a un crush sur elle. Mais elle lui répond à son junior. Elle ressentait une joie formidable qu'elle, la grande amie, ait humilié le nouveau prodige. Il a été rabaissé comme l'un de ces médiocres qui ont un crush sur elle. Peu importe les rumeurs qu'il pourra propager, tout le monde sera persuadé qu'il essaie de se venger d'avoir été rejeté. Personne ne le croira jamais. Il n'y a rien de meilleur que le goût sucré de la vengeance. Chironnet, quant à lui, devait faire face au fait que ça n'est rien d'autre que du harcèlement. Qu'a-t-il fait pour mériter quelque chose comme ça ? Mais s'il reste coincé avec ses pensées négatives, il sera le seul qui perdra en fin de compte. Aucune confiance a-t-elle dit ? Puisqu'il doit le faire, il le fera à la perfection. Autant son expérience que ses sensations à propos de quelque chose dépendent de la manière dont il le voit. Dix jours plus tard, le petit rituel était né. Le romantique au cœur pur de l'académie allait avouer ses sentiments pour la dixième fois consécutive sans rater le moindre jour. Toutes étaient absorbées par le spectacle. Ami allait prendre son café comme à son habitude. Mais elle constatait que le nombre de spectateurs avait drastiquement augmenté. Puisqu'il y a autant de personnes qui assistent à la scénette, devrait-elle en finir avec cette histoire ? Charelle lui demande quand est-ce qu'elle compte accepter de sortir avec lui. Mais Ami lui demande à bas sourdie de s'expliquer. Pourquoi devrait-elle accepter ? A-t-elle oublier qui elle est ? Mais les rumeurs foisonnent. Et en toute honnêteté, elle n'a jamais gracié aucun garçon de son regard auparavant. Pourtant, elle accepte toujours le café de Chironé. Tout le monde attend la naissance de leur couple. Elle ne pouvait croire la tournure qu'avaient prises les événements. Encore une fois, que sa dame accepte son café. Toute la foule attendait qu'elle accepte de sortir avec lui. Chironé lui dit qu'il n'en a pas renversé la moindre goutte cette fois. Mais bon sang, il espère qu'elle va se bouger le fion et prendre sa merde. Elle était incroyablement gênée. Son plan s'était retourné contre elle. Il aimerait qu'elle se magne un minimum. Il doit aller à la librairie. Domur, elle lui hurle qu'il était terriblement agaçant. Personne ne pouvait croire ce qu'il venait de se passer. Croyait-il réellement que s'il continuait de lui amener quelque chose comme ça, cela ferait chavirer son cœur ? En tant qu'étudiant, il doit étudier et arrêter de courir après les filles. Qu'il arrête de lui apporter quoi que ce soit. Charel s'excuse en bonnet du forme de la part de son amie et interpelle cette dernière. La foule en avait après sa réaction. De son côté, Charel lui demande pourquoi elle agit comme ça et que compte-t-elle faire si d'étranges rumeurs commencent à apparaître ? Mais pourquoi devrait-elle y prêter la moindre attention ? Elle a plus important à faire. De toute manière, ce sera terminé à partir du moment où elle avancera vers la classe des diplômés. Si les autres élèves y aient initialement de chironner, ils avaient fait face à la froideur d'amis Carmice et avaient définitivement pris le parti de notre héros. Cependant, celui-ci se demandait s'il était réellement libéré de sa corvée. Tous étaient persuadés et ravis ! C'est la liberté ! Dans la soirée, au cœur de la première librairie, elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle a fait tout ça pour empêcher le nouveau de propager des rumeurs à son propos. Mais tout ce qu'elle a réussi à faire n'était autre que d'en créer de nouvelles. Cependant, après ce qu'elle a fait plus tôt, cette affaire devra appartenir au passé. Mais ça n'est pas le plus important. L'œil rouge de la famille Carmice lui accorde le pouvoir de la parfaite mémoire de soi. Lorsqu'il est activé, il permet à l'utilisateur de se rappeler à la perfection de l'état dans lequel il était à un moment donné. Pour les dix derniers jours, Ami a pu sauvegarder toutes sortes d'images de Chironet lui livrant son café. Le premier jour, c'était plutôt amusant, mais du deuxième au dixième, ce type s'est réglé comme une horloge. Ses yeux n'ont jamais dévié. Qu'est-ce que cela pourrait bien signifier ? Quand bien même l'on essaie de cacher ses sentiments intérieurs, il est tout bonnement impossible de réellement se départir de cette lueur dans ses yeux. Après tout, il est impossible de contrôler son système nerveux. Mais si cela est possible, ça voudrait dire que le nouveau est capable de contrôler ses émotions comme une machine. Ou bien, et plus probablement, qu'il faisait preuve d'une sincérité absolue. Refermant son cahier, elle s'apprêtait à partir. Charel lui dit que si elle s'en va, elle s'arrête aussi. Mais Ami lui dit qu'elle est juste fatiguée, qu'il n'y a pas de raison pour elle de la raccompagner. Elle s'en doutait ne pas recevoir le café de Chironet pesé sur son esprit. Mais elle lui répond que ça n'est pas le cas. Elle est vidée. Comme rien ne s'est passé comme prévu, son esprit est en lambeau. Elle ferait mieux de se reposer. Mais une fois sortie, elle est interpellée par un étudiant lequel elle reconnaît. Il s'agit de Jay Gradius. Il était persuadé qu'il devra attendre au moins minuit. Mais pourquoi est-ce qu'il l'attendait ? Est-il autant de temps que ça à perdre ? Qu'elle ne le prenne pas de haut. Il sait qu'un pauvre garçon du nom de Chironet lui colle au basque. Alors comme ça, il est venu jusqu'ici pour se moquer d'elle ? Comment pourrait-il qu'elle prenne cela ? Il s'agit d'un café meilleur que n'importe lequel que l'on pourrait obtenir à l'académie. La célèbre amie ne mérite pas moins. Mais qu'était-il diante en train de faire ? Comme elle peut le voir, il lui fait la cour. Plutôt que le pauvre gamin, quelqu'un comme lui qui prendra la succession de son père comme officier exécutif des finances royales et bien plus de son standing, elle est dégoûtée. Elle n'est pas d'humeur pour jouer avec ses blagues dégueulasses. Ont-ils un jour été suffisamment proches pour tenir une conversation comme cela ? Son groupe de recherche a toujours essayé de la descendre. Croyait-il réellement qu'elle n'était pas au courant, bloquant la sortie de son bras et lui dit qu'il y a un malentendu ? Qu'importe ce qu'elle pense, ne trouve-t-elle pas que le ton de sa voix est quelque peu problématique ? Lui manquer de respect revient humilier le nom de sa famille. Une attitude qui prend de haut le prestige de son nom n'est pas quelque chose qu'il peut accepter. En tant que fille de la famille Carmice, n'est-elle pas d'accord ? Quel pathétique fragile ! Il est choqué, surpris par son insulte, mais a mis en chaîne. Est-il incapable de réfléchir rationnellement parce qu'il a un peu de popularité à l'école ? Il n'est qu'une pauvre mère incapable de quoi que ce soit sans le soutien de sa famille. Quelqu'un comme lui qui fait un groupe de recherche, de branleur juste pour harceler d'autres étudiants est en train de lui parler d'honneur ? Elle était en train de le faire vriller. Cette sale connasse ! Essayait-elle de se la jouer devant lui grâce à sa place de numéro 1 ? Mais qui, au sein de la famille Carmice, a la moindre once d'autorité ? Son nom est peut-être en haut, mais elle n'a aucun pouvoir pour la soutenir. Avec la puissance de sa famille, il est en mesure d'effacer leur nom de l'histoire. Comprenez-t-elle enfin ? Ah, elle a parfaitement compris. Seuls des peureux comme lui ont des yeux comme ça. Contrairement à ceux de Chironnet, les siens sont ceux d'un poisson mort. Il ne pouvait supporter d'être rabaissé plus bas que l'autre pauvre. Ha 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 ! C'est ça ! Il n'avait pas compris sa demande. Il aurait dû éliminer l'obstacle sur son chemin avant même de l'approcher. Cette espèce de bâtard ! Il fera en sorte qu'il ne puisse jamais utiliser la magie de nouveau. Il lui montrera à quel point il est impressionnant ! Mais d'un revers, elle envoya valser la tasse à sa plus grande surprise. Cette connasse prétentieuse ! Simplement parce qu'elle est un minimum belle. Sa phrase fut interrompue par le déploiement de la forme cardinale. Contre qui croit-il faire quoi ? Il était terrorisé de l'avoir capable de former une direction au croix aussi vite. Mais était-elle folle ? Ne s'est-elle pas accusée de la magie si c'est une violation des règles de l'académie ? Elle en hurle de rire ! Qu'est-ce qu'une pauvre merde comme lui compte bien faire ? Au moins, Chironnet n'est pas un pauvre déchet comme lui qui dépend entièrement du prestige de sa famille. Il est quelqu'un capable de prendre ses responsabilités pour ce qu'il fait. Elle est prête à parier qu'en moins d'un semestre, il ne sera pas en mesure d'arriver à ses chevilles. Il était au comble de sa colère. Mais il avait bien remarqué qu'elle avait rempli l'espace d'oxygène. Le moment où il essaie d'entrer dans son espace de l'esprit, elle n'aura qu'à l'immoler par le feu. Il n'a pas la moindre chance de faire face à la première place de la classe avancée. Par contre, il aura sa revanche pour cette humiliation qu'elle l'attende. S'appuyant au mur, ça faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas été si agitée. Pourquoi a-t-elle fait ça ? Parce qu'il l'a menacée ? Dans son silence, elle était dégoûtée de savoir qu'il y a de fortes chances qu'il arrête de venir à partir de demain. Mais au moins, son esprit est libéré. Les vagues que Camille a déclenché avaient conduit à une triste lettre laquelle précisait que Chironé a été kidnappé. Avant qu'il s'assure qu'il ne puisse plus jamais être considéré comme un homme, qu'elle se ramène au 14ème terrain d'entraînement avant 18h. Si elle en parle aux enseignants, ils feront en sorte qu'elle le regrettera pour toute sa vie. Charel avait remis la lettre à notre héros lequel lui demandait si Ami était réellement parti là-bas pour le sauver. La signature du magicien noir marquait sa condamnation. Au son de la cloche, il était l'heure pour les élèves depuis l'affaire avec Ami, il avait toujours des gens pour reconnaître Chironé comme celui qui avait un crush sur la fille la plus populaire de l'académie. C'était il y a 4 jours. Au fond, il a toujours du mal avec la gêne qu'il ressent. Mais fort heureusement pour lui, tout s'est terminé assez rapidement. S'il y a bien eu un effet positif en plus de ça, c'est qu'il peut désormais passer comme un élève lambda. Il est surpris par Charel laquelle semble chercher quelqu'un. Il ne la déteste pas mais il y a quelques malentendus à régler avec elle. Par contre, elle n'est pas avec Ami et semble inquiète. Appelant cette dernière, celle-ci se retourne et hurle de surprise. Que fait-il ici et qu'en est-il d'Ami ? Mais de quoi parle-t-elle ? Qu'il jette un oeil à ça. Est-ce qu'il ne lui est réellement rien arrivé ? Il est braqué par la lettre du magicien noir. Il lui demande de qui il s'agit. Il est à tout juste 30 minutes. Un des étudiants lequel inspirait le dégoût sur le visage des deux filles avait interpellé Ami. Celle-ci lui demande comment il ose lui adresser la parole. Elle lui a pourtant déjà dit d'aller se faire foutre. Celui-ci en rigole. Il vaudrait mieux qu'elle arrête de jouer les prétentieuses. Le boss veut la voir. Charelle lui dit de l'ignorer. Après tout, il y a une raison à pourquoi il est toujours dans la classe 5. Mais on lui a pourtant dit que s'il relayait le message de cette manière, elle l'écouterait. Elle devrait répondre oui à l'invitation si elle ne veut pas que son homme soit détruit. Charelle trouvait ses propos dégoûtants. Elles n'ont pas que ça à faire. Mais Ami avait intercepté la lettre. Chironé a été kidnappé. Il n'y a pas de doute. C'est ce bâtard de Jake. Broyant le papier de sa main, elle lui dit qu'elle n'a rien à voir avec lui. Mais l'étudiant de la classe 5 lui confie qu'il est juste le messager. Charelle avait ramassé le papier. Quand elle vit la signature du magicien noir, elle reconnaissait tout de suite le cercle. Ils sont ceux qui harcèlent les bons étudiants. Mais pourquoi avait-il kidnappé Chironé et en quoi était-elle liée à ça ? Elle ne pouvait lui avouer qu'elle n'avait su se retenir l'autre nuit. Son amie lui dit qu'il vaudrait mieux qu'elle prévienne les professeurs. Ça n'est pas que pour Chironé. À ce rythme, elle aussi sera en danger. Ça sera en effet la bonne chose à faire mais le problème n'est pas si simple. Le conseil des professeurs va interférer dans le processus de découverte de la vérité. Chironé et elle devront ainsi révéler leur relation. Son triste passé serait exposé au monde. Et si l'on arrive à un tel résultat, tous découvriront qu'il est un paysan. Au fil que ses souvenirs refont surface, le garçon qui n'avait rien fait de mal, celui-ci se tiendrait misérablement face à elle, suppléant pour sa vie. Elle ne pouvait faire front à une telle réalité. Elle interpelle Charelle. Elle ira seule. Si elle n'est pas de retour d'ici 7 heures qu'elle prévienne les professeurs. Celle-ci lui demande ce qu'elle compte faire seule. Elle ne sait même pas combien ils sont. Amie s'excuse. Elle a ses raisons que la raison ignore. Mais qu'elle ne s'inquiète pas. Même s'il y a 10 enflures comme Jake, ils ne sont rien face à elle. Alors comme ça, Amie est parti le sauver. Il ne pouvait croire qu'une personne aussi malicieuse pourrait faire quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont à parler encore ici ? Elle y est allée seule. Mais Charelle lui rétorque que c'est la première fois qu'elle lui fait une telle demande. Elle lui a dit d'attendre jusqu'à 7 heures. Une situation qui ne peut être évitée. Une heure de marge. Aucun doute possible. Si elle n'a pas voulu en parler au professeur, c'est pour garder leurs secrets. Les leurs sont intimement liées, ce qui signifie qu'au bout du compte, elle est allée seule protéger le sien. Dans ce cas, lui aussi ira. Que Charelle garde ses affaires et qu'elle l'attend jusqu'à l'heure promise. Le 14ème terrain d'entraînement se situe vers les montagnes. Reste à savoir s'il sera à l'heure. Courant à toute allure, Chironnet venait de décoller. Charelle l'avait attrapé. S'il compte y aller en courant, quand croit-il arriver ? Cela vaut mieux qu'elle vienne avec lui. Ils vont se photoniser. Chironnet était complètement perdu. Autour de lui, une lueur s'emparait de son corps avant qu'il ne se mette à filer à la vitesse de la lumière. Dans les bâtiments, on se demandait qui utilisait la magie. Chironnet était terrifié, mais ils étaient arrivés en un instant. Ce serait dangereux de continuer de se téléporter en pleine forêt. Ils voleront à partir de maintenant. Ils venaient d'arriver. Notre héros aurait préféré avoir eu le temps de se préparer mentalement. Si celui-ci était au bout de sa vie, Charelle hurlait le nom d'ami. Où est-elle donc ? Il n'y a personne ici. C'est pourtant bien le lieu de rendez-vous. Elle est venue dix minutes avant le temps promis. Chironnet est persuadé qu'ils ont changé d'endroit. Il est fort probable que compte tenu du fait que le point de rendez-vous était voué à fuiter et ils ont dû prendre en compte le fait que les professeurs seraient avertis. Mais dans ce cas, qu'en est-il d'amis ? Chironnet se devait d'admettre que leur plan était plus méticuleux. Là n'est pas l'heure de s'inquiéter à propos de son identité. À ce rythme, il risque bien plus grave encore. Chironnet dit à Charelle de retourner au cœur de l'académie. Qu'elle informe les professeurs. Elle sera plus rapide en y allant seule. Celle-ci se refuse et de rompre sa promesse. Mais ça n'est rien. Il est lui-même au cœur de cette affaire. S'il intervient, rien ne se passera. Donc elle urge de prévenir les professeurs. Elle était perdue. Comment ça il est au cœur de cette affaire ? Quelle est leur relation ? Est-ce que les rumeurs qui disent que d'eux sortent ensemble en secret sont vraies ? Gêné, notre héros lui dit qu'il n'y a pas de temps à débattre. Le plus de temps ils perdent, le plus de danger auquel Ami fait face. Charelle lui hurle d'attendre ici. Les montagnes sont un endroit dangereux pour lui. Une fois celles-ci parties, il ne s'inquiétait que peu. Les montagnes sont un endroit qu'il connaît. Il y a de fortes chances qu'il soit capable de trouver des indices. Bingo ! Il a localisé des empreintes. Celles-ci sont relativement fraîches. Par contre, elles s'arrêtent soudainement. Se sont-ils envolées ? Un bruit sourd avait résonné au loin. Quelque chose serait-il passé ? Il semble que ça lui ait glissé des mains et dire qu'il a fait la toucher de son beau feu d'artifice. Il l'avait préparé spécialement pour son entrée. Le cercle du magicien noir était apparu. Ils étaient tous surpris de voir que ma dame était réellement venue. De leurrer un si gros poisson ici, ils n'en attendaient pas moins de leur chef. Mais où sont passées leurs manières à tous ? Elle est leur précieuse invitée. Et il vaut mieux qu'ils fassent preuve d'un minimum de politesse. Amis leur confie qu'il y a bien trop de gamins qui n'ont pas grand-chose à faire de leur vie. Mais est-elle réellement venue seule ? Ce guignol lui est précieux au point de suivre innocemment les directions qu'ils lui ont données ? De son inflexible froid, elle lui assure qu'il n'y a pas besoin de brûler la maison pour attraper quelques rats. Elle est bien prétentieuse. Mais avec le nombre de personnes qui l'entourent, elle ne sera pas en mesure d'agir à sa guise. Cette fois, il n'est pas venu sans un plan. Mais elle s'en tape bien de ses plans. Où est Chironné ? Ils en hurlent tous de rire. Ce bouffon est probablement en train de lécher des livres à la librairie. Il n'a pas la moindre idée de ce à quoi sa copine va faire face dans un instant. Tous n'en ont rien à faire de lui. En revanche, ils ont tous un intérêt pour elle. Et ils sont au bord de la rupture de nerfs après ce qu'elle leur a fait. Elle doit bien comprendre qu'ils attendent un joli dédommagement. Qui plus est, la nuit dernière, il lui a dit quelque chose qui l'a légèrement frustré. Poussant un soupir de soulagement, le fait que Chironné ne soit pas là simplifie grandement les choses. Il lui a bien dit qu'ils étaient nombreux ici. Elle n'a qu'à tous les éliminer. Jake ne comprenait pas ce qu'elle sous-entendait. La sueur commençait à perler sur son visage. Impossible ! Elle venait d'immoler par le feu l'un de ses agresseurs. Cette fille est complètement folle ! Jake leur hurle que la forme de cible est désavantagée quand le mage est en infériorité numérique. Qu'ils se déplacent vite et qu'ils maintiennent leur position. Mais quand bien même ils avaient exécuté le plan de leur leader, ils n'avaient pas la moindre chance. Enrobé dans la magie, il explosa. Ses attaques étaient parfaites, ses mouvements infaillibles. Qui ici avait cru avoir la moindre chance ? La mage de feu se déchaînait véritablement. L'un des harceleurs hurla Jake et qu'il avait dit qu'elle était dans sa forme de cible. Alors pourquoi sa vitesse de rotation est si rapide ? Tout se faisait dégommer un un ! C'est complètement différent de ce qu'il a vu au terrain d'entraînement. Aurait-elle de l'expérience au combat ? Mais qu'importe la technique, elle doit avoir une faiblesse. De sorte à aller à l'encontre de la forme de cible laquelle implique une rotation horizontale. Coup de vent ! Son attaque lancée, elle n'avait qu'une seule direction. Il l'a niqué. Mais Ami esquiva sans effort. Comment elle réussit ? Elle répond au connard d'ignorant que ça s'appelle le schéma. Impact de feu ! Son attaque, il ne peut l'éviter. De l'explosion, il s'en sortit comme il peut. Elle est complètement folle ! C'est pour ça que leurs notes sont si merdiques. C'est parce qu'ils perdent leur temps à faire ce genre de merde inutile qu'elle arrête de le prendre de haut. Mais que compte-t-il faire ? Il n'a aucun intérêt à résister. De toute manière, elle ne compte pas le laisser partir si simplement. Mais elle est interrompue. Un chaos s'emparera de son esprit. Pénétrant sa conscience, elle s'y hurlait de douleur que personne ne s'arrête, qu'il continue de pousser plus fort ! Ça leur a peut-être pris une éternité. Mais échec est mat ! Si elle ne désactive pas son espace de l'esprit, elle va devenir complètement folle. Ce à quoi elle fait face n'est autre que l'antimagie. Alors comme ça, ce des tridios trichait en usant de magie interdite. Même ses yeux rouges ne pouvaient l'aider à guérir. De deux sortes de vent, elle venait d'être capturée. Et il l'avait enfin coincée. Ne se sentait-elle pas d'humeur à reconcidérer sa proposition d'hier ? Il pense que c'est dans son meilleur intérêt d'écouter attentivement. Il est à un rien de commettre un crime. Elle le prévient. S'il lui fait la moindre chose, elle le tuera. Il semble qu'elle ne comprenne pas le genre de situation dans laquelle elle est. Elle en a assez des hommes, n'est-ce pas ? Il compte bien l'aider. S'il scarifie son visage, il est persuadé que plus personne ne viendra l'embêter. Terrifiée, c'est cette expression qu'il voulait depuis le début. Elle aurait dû trembler de peur comme ça d'entrer de jeu. Qu'elle le supplie de lui donner une autre chance. Ses forces commençaient à la quitter. Alors c'est comme ça qu'il s'est senti Stop ! Elle ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Que ces enfoirés détritus arrêtent tout de suite. Tout le cercle du magicien noir se demandait ce que ce type foutait ici. Ami ne pouvait croire qu'il était venu. Armé de son bâton, il leur faisait face. Le prince charmant est arrivé. Il rigolait bien de lui. Ami ne pouvait s'empêcher de lui dire qu'il est idiot d'être venu ici seul. Cela dit, Charel devrait être de retour d'un instant à l'autre avec les enseignants. Il n'a qu'à lui gagner du temps. Ses talents des pays ont été suffisants pour battre Ryan. Qu'il libère Ami sur le champ ! Est-il fou ? S'ils la laissent partir, ils les attaqueraient ensemble. Face à leur refus, il n'a pas le choix. Le cercle ne pouvait croire que ce type s'élance sur eux. Mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter, ils ont toujours leur arme secrète. Chironé sentait quelque chose qui cloche. L'anti-magie avait pénétré son espace. La douleur l'avait fait s'effondrer au sol. C'est exactement ce à quoi il s'attendait de la part du prince. Que comptait-il faire à ces seigneurs armés d'un bâton ? Ami lui, on ne s'est débarrassé de son espace de l'esprit sans tarder. C'est de l'anti-magie ! Chironé était proie à l'enfer. S'il continue de résister, il pourrait ne plus être en mesure d'utiliser la magie pour le restant de ses jours. Il pourrait même devenir fou ! L'entend-il ? Il sentait ses sens le quitter. C'est comme si sa conscience se brisait. Les paroles de l'enseignante étaient là, résonnaient en lui. Les mages doivent être en mesure de maintenir leur concentration pour pouvoir rester vivants sur le champ de bataille. La forme défensive peut empêcher l'effondrement de l'espace de l'esprit face à des tentatives de disruption. Même après avoir reçu nombre de dégâts physiques, elle ne s'effondre pas. Elle aura même un effet contre la plupart des attaques magiques mentales. Autant l'anti-magie que l'espace de l'esprit sont tout sauf des vagues qu'il ne peut contrôler. S'il augmente la densité de son espace de l'esprit jusqu'au point où rien ne pourra le pénétrer, il a une chance. Et cette chance, il compte bien la saisir. Le cercle du magicien noir commençait à douter. Il n'est qu'un nouvel étudiant qu'ils augmentent la pression. Ami lui hurle d'abandonner. Ils sont trop nombreux, il y a une limite à ce qu'il peut endurer. Mais le cercle faisait face à l'impossible. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Tenant à peine debout, il a besoin de plus d'angles. Toujours plus ! Le cercle se retrouvait face à leur propre magie. Celles-ci se reflétaient sur la forme défensive de notre héros. Il n'est pas peur ! Leurs émotions sont en train d'interférer avec les vagues. Jake se retourne vers notre héros. Souhaite-t-il découvrir toute l'ampleur de l'antimagie ? Se tenant faiblement debout, Chironnet se dirige vers son antagoniste et d'un pas de remboursu de l'antimagie. Ses agresseurs goûtaient alors à leur médecine. Ils venaient de s'effondrer face à l'enfer de ce qu'ils ont infligé autant à Chironnet qu'à Ami. Comme cette dernière ne peut utiliser son espace de l'esprit, elle n'a pas la moindre idée de ce qu'il se passe. L'antimagie s'est dissipée. Sa magie retrouvée, elle était ébahie par la prouesse de Chironnet. Jamais elle n'avait vu un espace de l'esprit aussi froid et solide. Notre héros sentait quelque chose sous ses pieds. C'est comme s'il marchait sur un maigre verre. De son côté, Jake était dos au mur. Ils étaient six ! Comment pourrait-il perdre contre quelqu'un d'aussi chétif ? Ce type doit être un étudiant spécialisé dans l'antimagie. C'est évident ! C'est pour cela qu'il a réussi à intégrer leur école grâce à une recommandation spéciale. Croit-il vraiment qu'il peut gagner contre lui dans un combat magique ? Ayant déployé son espace, notre héros faisait face à un gros problème. Il n'a pas la moindre idée de comment utiliser la magie. Pourquoi devrait-il se retenir contre ? Sa provocation avait croisé le point de celle qu'il avait leurée dans son piège. Au sol, elle était en train de le massacrer. Si Chironnet essaie de la calmer, celle-ci demandant d'étritus de répéter ce qu'il comptait lui faire. Chironnet arrêta comme il put, ami. Étant tombé à la renverse, il demande à celle qui l'a sauvée si elle va bien. Effondrée sur lui, elle ne lui répond pas. Notre héros est pris de panique, qu'elle se réveille. Au coucher de soleil, les antagonismes avaient laissé place au sommeil. Chironnet est persuadée qu'elle n'a pas perdu conscience, plutôt qu'elle s'est effondrée de fatigue. Quoi qu'il en soit, il la remercie. Il a entendu dire qu'elle était venue ici pour le sauver. Celle-ci, particulièrement gênée par ses propos, se releva d'un coup. Elle se sent revivre ! Palliant difficilement à sa gêne, elle lui demande comment il a eu le courage de venir ici et de se battre alors qu'il est si faible. Il s'en doutait déjà, mais elle n'a vraiment pas le moindre trait de caractère positif. Lui tendant la main, Ami dit à Chironnet qu'il ferait mieux de partir ici au plus vite. Si les professeurs les attrapent, ils risquent de faire face à de sacrés problèmes. Notre héros lui dit que Charel a déjà très sûrement prévenu les enseignants. Mais lui a pourtant dit de ne rien faire, alors pourquoi ? Mais qu'aurait-il bien pu faire ? La situation était urgente. Ami, visiblement ennuyé, lui explique que c'est parce qu'il ne sait pas à quel point les choses se compliquent lorsque l'école est impliquée. Les mages ne passent pas à autre chose avant d'avoir compris quelque chose de manière logique. Ils ne laisseront jamais glisser ça. Souhaite-t-il que leur secret soit révélé ? Jake lui aussi était réveillé. Il les avait entendus parler de leur secret. Sagaçant, elle lui dit qu'ils n'ont qu'à courir, réfléchir aux conséquences plus tard. Mais à peine sa phrase finit qu'un puissante éclair de lumière jaillit derrière eux. Ami n'avait qu'un seul souhait. Que l'enseignant qui était prévenu soit l'un des anciens peu strict. Mais à la vue de Tad et Sienna, elle l'avait profondément là où elle le pensait. Charelle était avec eux et se rua vers Ami. Est-ce qu'elle va bien ? Est-elle blessée ? Que s'est-il passé avec son visage ? Mais elle lui dit que ça n'est rien. Par contre, comment est-elle venue si vite ? Les enseignants restaient silencieux et s'apprêtaient à mener leur enquête. Chiron avait compris quel sort l'enseignant Tad avait lancé. Il s'agit du sort de soleil de feu lequel est extrêmement difficile à maîtriser. Une fois la lumière faite, il était choqué par ce qu'il vit. Il se retourne comme une furie vers nos deux héros et plus particulièrement Ami à laquelle il demande comment elle, une si formidable élève, a pu se retrouver dans une telle situation. Sienna était particulièrement gênée par la frénésie de Tad. Celle-ci se dirige vers notre héros et lui dit qu'ils ont entendu qu'eux deux étaient en danger. Pourrait-il leur expliquer la situation ? La voix tremblante ayant à peine commencé et il est interrompu par Jake. Lui, il peut tout leur expliquer. Pour parler en toute honnêteté, à cause d'une rancune latente, il a demandé de faire un duel. Le sourire aux lèvres, il insiste en disant que c'est quelque chose de commun pour eux. Sienna ne croyait pas ces mensonges. Elle a entendu que l'autre partie a reçu une lettre contenant des menaces. Également, elle l'a vu usée de l'antimagie. Qu'ils ne viennent pas lui dire qu'il ne connaît pas les règles de l'école, n'est-ce pas ? Il peut s'expliquer. Ami est bien trop forte pour eux. C'était la seule arme dont ils disposaient. Mais si elle regarde bien, ce sont eux qui ont le plus souffert. Enfin, c'est Ami qui a brisé les règles en première. Elle l'a attaqué à la librairie. C'est ainsi que lui est venue l'idée du duel. Et puis, ne trouve-t-elle pas ça bizarre qu'elle n'ait rien reporté aux enseignants directement ? Ami s'exclame. Quelle connerie est-il en train de raconter ? C'est lui qui a commencé à la menacer à la librairie. Et il a écrit qu'il avait kidnappé Chironnet. Mais l'ont-ils vraiment kidnappé ? Non ! Au bord du Incor, c'est elle qui les a attaqué en premier. De plus, Chironnet lui-même n'a pas reporté l'incident aux enseignants. En revanche, il s'est précipité ici. À son avis, cela cache quelque chose. Est-ce que les enseignants comprennent le fond de la situation ? Les coupables sont ces deux-là. Chironnet en restait muet là où Ami peine à calmer sa rage. Maintenant, pourquoi ne leur révèlerait-il pas la vérité, hein ? Désormais, elle comprendra quel point le magicien noir est terrifiant. Il va étendre et accroître l'ampleur de la situation. Qu'importe l'argent que ça lui coûtera, une fois qu'il aura creusé son précieux secret, même l'église en aura vent. Il fera en sorte que les rumeurs se propagent partout. Sienna demande à Jake d'arrêter avec ses affabulations. Lui et ses amis ont usé d'antimagie. Ils s'en sont servis au-delà de son utilisation appropriée en la maniant comme une arme. Ils savaient pertinemment que l'esprit d'ami ou de Chironnet auraient pu se briser. À vrai dire, ils auraient même pu devenir fous. Pour elle, c'en est bien assez pour justifier son expulsion. Celui-ci en hurle de rire ! Comment une pauvre enseignante aurait le pouvoir d'exclure quelqu'un comme lui ? T'as dû y gêner que la famille Ardus n'est autre que la colonne vertébrale financière de toute l'académie. Sans leur soutien, ils sont... Elle ne le laissa pas finir. N'est-ce pas leur rôle en tant qu'enseignante de guider leurs étudiants sur le chemin de la droiture ? S'il n'est pas capable de quelque chose d'aussi simple, l'académie supporterait mieux sans lui. De son côté, Jake n'en a que faire de ses menaces. Allons voir qui sera forcé de la quitter. Elle ou lui ? Le monde repose sur l'argent. Et uniquement sur l'argent ! Face au pouvoir du fric, tout le monde doit plier et se soumettre à son autorité. Il vaudrait mieux pour son enseignante qu'elle apprenne les réalités de ce monde. Avant cela, il semble que lui-même ait quelque chose à apprendre. Déployant son formidable pouvoir magique ! Jake n'avait pas la moindre chance ! De l'autre côté, on se demandait jusqu'où elle comptait aller. Elle ne peut pas tuer un étudiant ! Maniant son pouvoir de glace, elle enferme à Jake dans une prison gelée. Chironé n'en revenait pas. Elle n'a pas frôlé le moindre de ses vêtements. Sa maîtrise de son sort est absolument parfaite. Il n'y a pas de doute à pourquoi elle a été appelée le génie de la magie de glace. Sienna demande à Jake s'il croit vraiment pouvoir accomplir n'importe quoi à l'aide de l'argent. Celui-ci lui hurle d'arrêter de déblatérer des conneries et d'en finir avec sa prison de glace sur le champ ! Celle-ci l'a fait imploser dans les cris de peur de Jake. Ils sont déjà au courant que lui et son groupe ont blessé nombre d'étudiants. Mais l'académie s'est retenue de le punir pour son comportement. Celui-ci lui hurle que c'est grâce à l'argent de sa famille ! Mais Sienna lui rétorque qu'il se trompe. Cette école n'est pas un lieu où l'on enseigne avec comme seule intention d'avoir un retour sur investissement. C'est plutôt l'inverse. Et ils enseignent à leurs élèves des choses que l'argent ne peut leur donner. Et qu'est-ce donc ? Ce dont il rêve de devenir. Ne souhaite-t-il pas devenir un mage ? Il s'en rappelle. Il lui avait demandé de le faire monter à la classe 5. En échange de quoi il lui avait promis de devenir un grand mage et de lui rendre cette faveur. Le rêve qu'il partage avec ses amis. Ils ont étudié pour devenir mage. N'est-ce pas là pourquoi il est arrivé si loin ? Souhaite-t-il réellement jeter une si précieuse chance de lui-même ? À genoux face à son enseignante ? Il baisse la tête. Il est désolé. Chironé leva les yeux au ciel d'une certaine mélancolie. Cette chose qui nous est la plus importante. Ultimement, Jack et les membres du cercle du magicien noir se sont repentis pour leurs actions. Leur rêve de devenir mage était la lueur qui les avait guidés de nouveau sur le droit chemin. Mais c'est une histoire pour un lointain futur. Pour ceux qui est du présent et une fois leurs blessures traitées, ils devaient payer le prix de leur péché dans la chambre de punition. Pendant que ceux-ci eurelaient de douleur, l'inévitable devait arriver. Pourquoi Chironé n'a pas immédiatement prévenu ses professeurs ? Si quelque chose comme ça survient, c'est à eux qu'ils doivent s'adresser. Mais à la place, il est parti sauver sa seigneur laquelle est dans une classe bien supérieure à la sienne. Cerise sur le gâteau, il y est allé seul. Ça n'est pas quelque chose qu'ils peuvent accepter comme une explication logique. Les deux ont resté silencieux. Ami leur dit qu'elle comprend. Elle répondra honnêtement. Au fond, Chironé se doutait bien que ce n'était pas quelque chose qu'il pourrait cacher pour toujours. Cela dit, il ne sait pas qui le principal a révélé le secret de son identité. Ami sorti de son silence, Chironé n'est autre que son petit copain. Ils étaient tous sidérés. Que venait-elle de dire ? Par pitié que quelqu'un la sauve. Ha 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 ! Ils sont au milieu d'une montagne. Rien de tout cela ne se serait passé si elle avait accepté leurs sentiments. Les agresseurs avaient été surpris par l'hennissement de cheval. Qui est-il ? D'un coup de pied, il les avait envoyés au tapis. Elle ne pouvait croire qu'il l'avait sauvé. Chironé était là pour elle. La prenant dans ses bras, ils étaient seuls au monde. Le petit groupe de filles de l'académie était surexcité par l'histoire. Charelle leur racontait en leur assurant que c'est évidemment ce qu'il s'est passé. Elle-même l'a vue. Mais Ami, bouillonnante, avait posé sa main sur son épaule. Quel genre de rumeurs était-elle en train de propager ? Sur le tableau des annonces de l'école d'Alphéas, leur relation avait été placardée de toutes parts. Certains ne pouvaient se résigner à l'accepter. Mais de leur côté, les filles trouvaient ça adorable. De son côté, Ami demandait des explications à Charelle. Elle n'a rien vu. Alors pourquoi dit-elle ce genre de choses ? Mais pourquoi aurait-elle besoin de le voir ? Elle a dit qu'ils étaient en couple. Il était évident qu'ils se sont embrassés. Quoi qu'il en soit, elle devrait être satisfaite d'un tel résultat ? Au moins, il n'y aura plus de garçons pour l'ennuyer. Quelques jours avant l'incident, Tad s'exclamait C'est forcément un mensonge. L'ami qu'ils connaissent tous ne vaut aucun intérêt à l'amour, n'est-ce pas ? De plus, Chiron est un nouvel élève qui a à peine commencé ses études. Elle lui rétorque qu'en réalité, ils se sont rencontrés plus jeunes. Aller jusqu'à s'imaginer qu'ils se retrouvent ici, ça ne peut être que le destin. N'est-ce pas ? Chironé ? Celui-ci lui demande en murmurant si elle a pensé aux conséquences d'un tel mensonge. Mais d'un coup de pied sec, celui-ci est forcé de se ressaisir. Tad et Sienna s'imaginent bien que ça doit être là le motif qui a poussé Chironé à aller la secourir seule. Au fond, l'ami se disait qu'il vaudrait mieux prétendre être en couple qu'avoir leur passé révélé. Charelle n'en pouvait plus. Elle sentait que c'était bizarre depuis le début. En plus, aujourd'hui est le jour de la classe combinée. Elles vont pouvoir voir son amour. Elle continue en lui demandant si elle compte manger avec lui ce soir et se faire un petit rendez-vous à m'ouvrir la librairie. Froidement, Ami lui répond qu'elle ne compte pas changer son organisation. Mais Charelle trouve ça bien ennuyeux. Ami en rigole. Mais plutôt que de pousser sa comédie à son paroxysme, elle a bien d'autres choses à faire. Chironé se débrouille très bien à l'école. Trop bien. Elle n'apprécie vraiment pas cette situation. Au terrain d'entraînement, s'apprêtait à débuter la nouvelle classe combinée. Charelle avait interpellé Chironé. Elle le salua poliment. Celui-ci salua poliment ses seniors. Charelle, toute guillerette, lui demande comment il se sent aujourd'hui. Est-ce qu'Ami lui a manqué ? Ce qu'il se passe à l'instant. Il prétend être en couple ensemble, mais son attitude... C'est comme s'il maintenait une certaine distance avec elle. Ami l'interpelle. Il peut leur parler de manière décontractée quand ils sont ensemble. C'est un peu gênant de continuer de s'adresser l'un à l'autre aussi formellement. Charelle se demandait si c'était là le pouvoir de l'amour. Ami continue. Ils sont en couple, après tout. Mais Chironé l'interrompt. Non, non, c'est bien normal. Elle est son seigneur, après tout. Quoi qu'il en soit, il doit y aller. Son cours va débuter. Ami était particulièrement gênée de sa froideur. Elle se retourne en silence à la surprise de Charelle, laquelle se demandait ce qu'il se passait. Prenant sa place, les messes basses couraient dans sa tête. Ils ne se gênent pas. Ils ont vraiment envie de se montrer au monde, hein ? Flirter quand il est l'heure d'aller en classe alors que ce type n'a même pas le moindre talent. Il a pu s'inscrire ici juste parce qu'il est beau. Et il perd son temps à courir les jupons plutôt que d'étudier. Il en tremble de colère. C'était d'il y a deux jours. Les racontards avaient commencé. Tous les élèves avaient été mis au courant de leur couple. Au cœur de la classe 7, tout le monde n'avait que ça à la bouche et certains étaient dégoûtés. Les filles de la classe avaient de la peine pour le nouveau Chironet, lequel va être au centre de la tension. En tout cas, il semble que les génies se rassemblent. Derrière, une fille les écoutait en silence. Elle sursauta de terreur à l'intervention d'un garçon. Tout cela n'est-il pas un peu bizarre ? On lui demandait s'expliquer à propos du nouveau qu'il jette un oeil à ça. Il s'agit des résultats de l'évaluation du premier semestre. Ils étaient bouche bée face à ce qu'ils voyaient. Chironet est le dernier de sa classe. Il n'a pas eu plus de 30 points dans chacun des sujets. Mais n'était-il pas censé être un étudiant d'honneur ? L'esprit de la classe avait changé. En y repensant, il n'est même pas capable d'utiliser la magie. Si certains peinaient à comprendre le sens derrière tout ça, l'étudiant qui avait déposé les résultats de Chironet leur demandent ce qu'ils ne comprennent pas. C'est évident qu'il a été accepté grâce à un soutien spécial. Il a usé de sa famille pour arriver ici et a délibérément propager des rumeurs à propos de son génie simplement parce qu'il voulait sortir avec une fille de bonne famille. Ils enrageaient tous. Le monde est pourri. Alors comme ça, le fils d'une famille riche a pu user de son influence pour revendre l'académie et a duper tout le monde simplement pour se trouver une petite amie ? Tous trouvaient ça excessivement bizarre. Eux se tuent à la tâche pour leur avenir et lui n'a rien à faire. Jamais ils ne pourront lui pardonner. La fille de tout à l'heure restait muette face à ce sordide spectacle. Ayant poussé les portes de sa classe, Chironet sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange. Tout était bien bruyant et il y a un instant à peine. Marchant en direction de sa place, il interpelle son voisin auquel il demandait renseignement sur le prochain cours. Mais à peine Chironet arrivait que celui-ci s'en alla. Notre héros n'en avait même pas eu la raison. Tous parlaient fort comme s'ils voulaient qu'ils surprennent leur conversation et ce sans pour autant l'y inviter. Il y a de fortes chances qu'à cause de lui Ami souffre également. L'entraînement de la classe combinée s'apprêtait à débuter. Il est l'heure pour chaque élève de s'entraîner à manier son espace de l'esprit. Chironet, seul de son côté déployait son espace. Mais il percevait les médisances de ses camarades. Pourquoi doit-il s'entraîner ici ? Son espace touche le sien. Il en a marre. Ce type n'est que la taille de son espace pour se vanter. Il est seul au monde. L'enseignante était là et il demande si tout se passe bien. Seul de son côté et il est gêné. Il lui confie que la forme détachée est excessivement difficile. Lorsqu'il essaie de séparer son espace de son corps et il sent sa conscience l'abandonner. Mais celle-ci lui répond que c'est bien normal. Son type convergent suit la logique de la nature. De plus son esprit est en forme de cercle. Cela signifie que son espace de l'esprit ne convient pas à la forme détachée laquelle requiert une manipulation artificielle. Et qu'en est-il des autres formes ? En y réfléchissant il ne pense pas avoir de problème avec ces dernières. C'est parfait. Dans ce cas pourquoi n'irait-il pas démontrer sa maîtrise dans la zone d'image ? Il était plus qu'hésitant quant à sa proposition. Y aller ? Maintenant ? Et Téla lui dit que s'il n'est pas dans sa meilleure forme il peut le faire la prochaine fois. Il est le seul étudiant de la classe 7 qui peut réaliser les 4 formes. Elle voulait simplement que les autres puissent voir ça. Face au silence de Chironnet elle se demande s'il est prudent vis-à-vis des autres élèves. Ils sont à un âge où leurs émotions sont plus que sensibles. Pourtant ceux qui ont une confiance en eux-mêmes ne sont pas affectés par ça. Après une courte réflexion Chironnet lui dit qu'il va essayer qu'il attend ses retours. La classe 7 était particulièrement médisante vis-à-vis de la prétention de Chironnet. C'est sûrement parce qu'il veut se la péter devant sa copine. Évidemment puisque c'est la seule chose qu'il sait faire. Et Téla lui demande ainsi de commencer. Qu'il leur montre les 4 formes une à une. Pouvoir alterner entre chacune des 4 formes et l'une des conditions pour avancer. S'il peut monter de classe un peu en avance grâce à son succès Il pourrait corriger cette situation en s'éloignant de la classe 7. Perturbé par ses inquiétudes il s'apprêtait tout de même à commencer. Il déploya sa forme défensive. Amis constaté qu'il est encore meilleur que quand ils ont affronté le cercle du magicien noir. D'autres étudiants de la classe 4 constataient que sa forme avait 144 faces. C'est du haut niveau. Avec un tel espace de l'esprit il est évident qu'il a un coup d'avance. Après la forme en croix c'était autour de la forme cardinale. Et Téla constaté que c'est un étudiant avec deux formes formidable base. Il peut alterner entre chaque forme plus rapidement un corps que les élèves de la classe 6. Il ne devrait pas y avoir de problème si le corps enseignant décide de le faire monter d'une classe. Il ne lui est resté plus que la forme détachée. Il ne l'a jamais réussi. De fait il est assez gêné quant à la montrée. Mais pour pouvoir obtenir les retours du professeur il a besoin de lui montrer son échec. Il commença ainsi à faire fluctuer son espace. La classe 5 était surpris de le voir s'essayer à la forme détachée. Il faut être au minimum de leur niveau pour réussir ça. Dans la classe 7 on ne supportait pas ce spectacle. Chironet se concentrait sur le point clé qui permet la réussite de la forme détachée. Il faut commencer par rapetir son espace et avant qu'il soit détruit il doit déplacer son centre. Il peine à réaliser cette forme. Il s'est passé quelque chose quand il s'est entraîné. Lorsque l'espace est trop proche de son corps il peut bouger le centre. Mais plus l'espace s'éloigne plus sa conscience s'efface. Ça prétend ainsi une nouvelle fois il perçut les rires moqueurs de sa classe. Qu'était-il en train de faire ? Il a dit qu'il était un génie il essaie de cela jouer. C'est pitoyable. Est-il idiot ou bien ? C'est ça qu'il appelle les quatre formes ? Ami se demande pourquoi il fait une chose comme ça. Il se débrouillait très bien jusqu'à maintenant. Alors pourquoi son espace fluctue autant ? Serait-il affecté par toute l'attention que l'académie lui porte ? Elle refuse de croire que c'est suffisant pour le perturber. Elle se demande si quelque chose ne se serait pas passé récemment. Pourquoi est-ce que les humains se nourrissent de l'échec des autres ? Non. Est-ce que ça veut dire que tout le monde ici veut le voir tomber ? C'est comme il s'en doutait. Il n'a rien à faire ici. Une voix avait résonné. Il pense à bien trop de choses inutiles. Qu'il arrête d'hésiter. S'il veut faire quelque chose il n'a qu'à le faire. Il est venu ici pour devenir un mage, non ? Ses paroles avaient résonné en lui. À quoi était-il en train de penser ? Il est venu à l'académie pour devenir un mage. Se reconcentrant il venait de ressaisir son espace. Tous étaient choqués de ce qu'il voyait même ceux de la classe 7. Se détachant de son esprit il ne restait plus qu'à savoir s'il arrivera à détacher l'espace ou s'il s'effondrera d'abord. Il réussira ! Tad avait fini son rapport. À sa lecture elle ne pouvait toujours pas croire que Chiron avait réussi à résister à l'antimagie simplement grâce à sa forme défensive. Sienna constatait que c'est aussi dangereux que difficile. Cependant il est plus probable que ses étudiants n'ont pas utilisé l'antimagie de manière correcte. Mais de là à gagner contre 6 d'entre eux ça signifie que le mental de Chiron est supérieur à celui de ses 6 adversaires combinés. Mais est-ce là grâce à son talent ? Sienna avait été interrompu dans sa lecture. Dans les bureaux de l'académie et elle a confié à sa collègue qu'hier Chiron avait réussi à utiliser la forme détachée et dire que ça ne fait qu'un mois qu'il a commencé à apprendre les 4 formes. Son espace détaché a réussi à fonctionner correctement avant de disparaître. Il a tenu 4 secondes. Sienna trouvait ça remarquable. Elle se doutait bien que sa perception du jeune homme était correcte. de sorte à stimuler les étudiants et elle a souhaité faire une requête à Sienna. Elle se doute déjà de ce que c'est. Quelques jours plus tard pendant le cours de chimie de la classe 7 Sienna ayant fini quelque peu en avance avait une annonce à faire à ses élèves. Que Chironnet se lève. Il a été décidé par les enseignants qu'il serait promu à la classe 5 dès demain. Qu'il modifie son emploi du temps pour suivre le leur. Ses camarades n'en revenaient pas. C'est un saut de deux classes. C'est impossible. Ça prend normalement deux ans. Bon sang mais quelle famille le soutient. Sienna invite ainsi ses élèves à se plonger plus encore dans leurs études. C'en est tout pour elle. Mais une fille de la classe se leva. Elle a une objection à faire. Elle pense que c'est excessivement rare pour quelqu'un de sauter de classe. De plus, comment quelqu'un qui ne connaît aucune magie pourrait intégrer la classe 5 ? Sienna ne s'attendait pas à ce que notre héros ne maîtrise aucune magie. Et Tela ne lui avait rien dit de la sorte. Elle demande ainsi à notre héros si c'est le cas. Les médisances qui lui disent qu'il ne peut pas. Sous le regard tueur de ses camarades, il confia son enseignante qu'il ne maîtrise aucune magie. Elle ne s'attendait pas à ça. N'importe qui peut apprendre la magie du moment qu'ils sont un peu curieux à son propos. Elle insiste auprès de ses élèves en leur disant que la classe 6 n'a pas d'évaluation magique. Elle ne voit pas pourquoi il y aurait un souci avec sa montée. Se redressant de frustration, il ne peut pas accepter cela. Ça n'est ni plus ni moins que de la discrimination. N'a-t-elle pas dit elle-même que l'espace de l'esprit ne fait pas tout dans la magie ? Est-ce que Chironé possède le moindre talent autre que son espace ? Il acceptera sa décision uniquement s'il peut utiliser la magie. Les réclamations se faisaient entendre de toutes parts dans la classe. Tous sont confiants qu'ils peuvent le battre avec leurs notes. Il n'est même pas capable de suivre les leçons de théorie correctement. S'il compte le faire passer à la classe 5, eux requièrent une audience avec l'union des élèves. Elle faisait face au désastre. Il y a quelque chose qui lui a échappé. Elle reprend la parole et dit qu'elle comprend les inquiétudes de chacun. Il semble qu'elle ait été trop indélicate à ce propos. Elle leur dit que pour l'heure la promotion est suspendue et sera soumise à un conseil des professeurs. C'est une victoire pour les élèves ! Assise à son bureau elle méditait sur ce qu'elle a vu. Elle ne pouvait croire que les autres étudiants soient si énervés. Elle ne pense pas que c'est une simple objection basée sur une injustice. Il y a très probablement des racines émotionnelles derrière leur réaction. La jeune fille silencieuse de tout à l'heure était venue voir son enseignante. Celle-ci demanda quelque chose à lui dire à propos de ce qu'il s'est passé plus tôt. Tout a commencé il y a une semaine. Ils ont commencé par l'ignorer complètement mais il y a quelques jours ils ont commencé à parler dans son dos, à l'humilier et interférer dans ses études. Elle l'a vu propager ses rumeurs à propos de Chironnet. Ce genre de harcèlement est injuste ! Maria venait de s'effondrer en larmes face à son enseignante. Celle-ci ne pouvait laisser une situation comme ça. Elle la remercie pour son témoignage qu'elle la laisse s'occuper de cette situation. Dans le livre intitulé dialogue des grands étudiants le physiologiste Torqueline explique quelque chose de bien intéressant. L'idéal pour l'homme est de dormir au moins 6 heures par nuit. Cependant il n'en a dormi que 4 lorsqu'il était étudiant. Le journaliste lui demande ainsi si cela n'invalide pas sa précédente information. Sir Torqueline lui rétorque qu'à l'âge adolescent l'homme n'est pas humain. Il est un surhomme. Qu'il ait besoin de dormir ou non importe peu il n'en sera pas affecté. Tard la nuit l'horloge défilait. Chironnet s'apprêtait à rentrer. Il salue poliment l'autre élève laquelle lui sourit. Au milieu de la nuit il se rappelle des paroles du majordome. Une fois à l'intérieur de l'académie nombre vont le regarder avec dédain. Mais quand bien même il doit endurer et continuer. Qu'il persévère jusqu'à la fin et la ligne d'arrivée sera en vue. Qu'importe ce que ça lui en coûte il y arrivera. Il réussira pour ceux qui ont placé ses espoirs en lui. Qu'importe qui se tiendra face à sa personne il deviendra un mage. La nuit tombée dans sa chambre il s'apprêtait à aller au lit. Mais l'on toqua à sa porte il se demandait qui ça pouvait bien être. Serait-ce ses gamins ? S'approchant de la porte une voix lui demande s'il était là. A peine ouverte il est surpris de voir l'enseignant de Sienna l'invitant à rentrer il lui demande tout gêné si elle voudrait du thé. Elle lui dit que non ça ira. Elle voulait lui parler plutôt mais il n'était pas dans sa chambre. Elle s'excuse de l'ennuyer si tard. Jetant son regard sur le carnet de notes de Chironnet elle avoue qu'initialement elle se doutait qu'il y avait un problème à propos de ses résultats. Quand bien même ceux-ci sont bas il arrive à avoir les mêmes notes sur tous les sujets. Il semble qu'il essaye de progresser partout en même temps. Plutôt qu'en essayant d'avoir des résultats immédiats il étudie pour son avenir. Ce n'est pas qu'il n'est pas capable d'apprendre la magie c'est plus qu'il opte volontairement de ne pas l'apprendre. Mais pourquoi fait-il cela maintenant ? Serait-il possible qu'il n'ait pas reçu d'éducation quand il était plus jeune ? Chironnet est particulièrement mal à l'aise peut-être parce qu'il la voit en dehors des cours ? De son côté Sienna remarque qu'il n'arrive pas à la regarder dans les yeux là où en cours il n'a aucun problème. Il semble qu'il fasse partie de ces garçons timides. Elle brise le silence en lui demandant si sa vie à l'école est difficile. Il lui répond que oui mais ça n'empêche qu'il s'y plaît beaucoup. Il apprécie énormément étudier ici mais Sienna continue. Elle a ouï dire que ses camarades se sont mis à le harceler récemment mais il lui dit que ce n'est pas grave qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour lui. Elle insiste en lui disant qu'il peut tout lui dire. Ce n'est pas quelque chose dont il devrait avoir honte. Se ressaisissant il insiste en lui disant que ça va bien. Il joue peut-être d'une certaine infortune de ne pouvoir se faire d'amis mais il ne peut rien faire à propos de la haine qu'il lui voue. Sienna lui demande s'il n'est pas rancunier envers eux. Il lui explique que c'est bien le cas et quand bien même il aurait souhaité avoir de bonnes relations avec eux ils ne comptent pas s'obstiner sur la matière au point de se renier même si toute la classe le dénigre. Si on y réfléchit logiquement ça ne fait que 40 personnes. Il est persuadé que quelque part dans le monde il existe quelqu'un qui le comprendra. Sienna comprend parfaitement ce qu'il lui dit. Elle gardera ça à l'esprit pour la réunion des enseignants. Chironé souhaite être promu en avance. De sorte elle termine son discours en expliquant que leur élève devrait monter de classe sans tarder. Les autres enseignants ne pouvaient croire ce qu'il lisait. Il est inimaginable que toute une classe harcelerait l'un des leurs simplement parce qu'il ne peut utiliser la magie. Au cœur du conseil l'incompréhension régnait. C'est quelque chose de commun dans les petites classes mais pas à leur niveau. Tous semblaient d'accord que promouvoir Chironé semble être la meilleure des décisions. Compte tenu de son talent il y a des chances qu'il puisse être diplômé d'ici 4 ans. Sienna est satisfaite mais son soulagement est rapidement interrompu par Tad lequel s'oppose à l'idée. Le principal lui demande pourquoi. Quelle est la raison qui le pousse à arriver à cette conclusion ? Il sait très bien que Chironé jouit d'un formidable talent mais le problème n'est autre qu'il ne peut ignorer la complainte de ses camarades. Après tout il ne peut utiliser la magie. Sienna a commencé à s'agacer comme elle l'a expliqué le but de Chironé d'apprendre le plus de connaissances possible sur tous les terrains en même temps. Il se refuse lui-même d'apprendre la magie pour cette raison. Un enseignant ne devrait pas interférer avec la méthode d'apprentissage de son élève. Métod lui dit qu'il ne soulève pas cette question à propos de ses méthodes. Le problème n'est autre qu'elle fait preuve de bien trop de favoritisme envers Chironé. Ces mots avaient le don de l'agacer encore plus. Métod continue. Quand bien même les étudiants sont plus faibles que Chironé en termes d'omnipotence ils lui sont supérieurs pour ce qui est de l'omniscience. Une décision comme celle-ci pourrait donner aux étudiants un sens d'injustice et drastiquement impacter leur motivation à étudier. Un enseignant ne devrait pas mettre tous les oeufs dans le même panier n'est-ce pas correct ? Sienna lui rétorque qu'ainsi il va briser la trajectoire d'un talent. L'on ne peut s'abstenir de reconnaître la jalousie déplacée des autres jeunes étudiants. Les deux ne pouvaient se supporter et étaient repartis dans une joute verbale des plus fleuries. Aux grands dames de leurs collègues pris dans leur affrontement le principal leur dit de se calmer et de se rasseoir. Que ça soit l'un ou l'autre les deux raisonnements sont valides. Si les mots de Sienna font sens les inquiétudes de Tad sont fondées dans une peur de déstabiliser l'école. Il peut sentir que celle-ci vient de son amour pour l'académie. L'enseignant Tad est ravi de voir que le principal a saisi le sens de ses inquiétudes. Sienna elle est quelque peu inquiète de la tournure des événements. Le sourire aux lèvres le principal a une suggestion à leur soumettre. Le lendemain matin les élèves se ruaient dans le hall. Un tableau d'annonce avait été placé dans le bâtiment des classes avancées. Compte tenu du nombre de plaintes à propos d'une promotion avancée l'école a décidé de donner une chance d'être promu à tous les étudiants de la classe 7. Cette promotion sera décidée selon les critères suivants. Premièrement ils feront leur décision via un test. Il n'y aura qu'un seul élève promu. Celui-ci montera directement à la classe 5. Le sujet du contrôle sera la magie. Le sort qui sera évalué ne sera autre que la téléportation. Soit le sort de base de la classe 5. Les élèves de la classe 7 n'en revenaient pas. Personne ici ne sait utiliser la téléportation. Quand bien même la théorie est simple l'appliquer est bien plus dur. Les inquiétudes s'élevaient parmi les élèves. Un étudiant de la classe 5 a été envoyé à l'hôpital pendant un an après une erreur. Comment sont-ils supposés réussir un tel prodige ? Est-ce que cela voudrait dire qu'ils ne feraient monter personne à cause de leur plainte ? Derrière eux Chironé s'avançait. Alors ça sera un sort de téléportation. Les rumeurs du loup solitaire de la classe 7 s'étaient propagées au sein des classes supérieures. C'en est même devenu un sujet de conversation récurrent. Après les cours beaucoup avaient pitié de la victime. Tout ça parce qu'il ne peut pas utiliser la magie. Ça n'est même pas au curriculum de la classe 7. C'était évident. Ils sont tous jaloux qu'ils sortent avec Ami. Celle-ci n'était pas au courant que Chironé était harcelée. Mais elle avait compris que c'est pour cela qu'elle restait distant pour éviter qu'elle ne soit pas impliquée. Charel lui confie qu'elle a entendu que c'est quelque chose d'assez commun avec la classe 7. Ceux-ci sont généralement assez immatures. Ami se retourna subitement à la surprise de Charel. Celle-ci lui demande où elle va. Retrouver Chironé. Mais que compte-t-elle faire ? Elle va lui coller une sacrée branlée. Comment a-t-il osé ne rien lui dire ? Elle va rassembler tous ces salauds de la classe 7. Charel essaie tant bien que mal de la retenir mais Ami lui dit qu'elle est concernée. Charel lui hurle de se mettre à sa place. Aimerait-elle que son amant apprenne qu'elle est harcelée ? Si elle intervient ça n'aura aucun autre effet que de le blesser dans sa fierté. Perdu dans ses pensées elle se demande qui en aurait quoi que ce soit à faire de ça. Il ne l'aime même pas. Alors pourquoi ne lui a-t-il rien dit ? Charel enfonce le clou en rajoutant que la téléportation risque d'être un peu trop pour la classe 7. Mais au fond Ami préfère que ça soit compliqué. En revanche pour quelqu'un qui n'a jamais appris comment utiliser la magie un sort de téléportation est plus que dangereux. Charel lui suggère de lui enseigner. Il pourrait se rapprocher mais Ami lui crie qu'il n'acceptera jamais son aide. Et puis elle n'a pas de temps à perdre en s'inquiétant à son propos. Elle a ses révisions pour son examen. À la tombée de la nuit le calme régnait sur l'académie. Furtivement quelqu'un se profilait dans les arbres à la vitesse de l'éclair. Évidemment elle ne fait pas ça parce qu'elle a des sentiments pour lui. Bien sûr que non. Si elle l'aide c'est uniquement parce qu'elle doit prendre sa part de responsabilité. Elle s'élança sur le mur du dortoir qu'elle grimpa. Arrivant à la fenêtre Chiron était absolument terrifié. Qui est là ? Lui ayant posé sa main sur sa bouche elle est là pour lui coller une sacrée raclée. Comment a-t-il pu oser ne rien lui dire ? Mais son plan de vengeance avait été interrompu par l'impromptue présence de Sienna. Celle-ci n'en revenait pas. Alors c'est comme ça qu'il se voit. Chaque nuit elle se rend dans le dortoir des hommes. Ami hurle que c'est un malentendu. Mais qu'elle parle moins fort sinon les autres vont les entendre. Elle se demandait pourquoi les deux étaient si calmes et ne se voyaient jamais. Mais Ami lui crie que c'est la première fois qu'elle vient ici. De plus elle n'avait même pas prévenu Chironet. Mais qu'est-ce que l'enseignante faisait ici à cette heure ? Elle lui répond calmement qu'elle est venue donner des conseils à son élève à propos du test. Il se trouve que l'atmosphère au sein de la classe n'y est pas favorable. Chironet interrompt leur petite discussion et propose du thé à sa petite amie. Celle-ci surprise accepte et lui demande où est-ce qu'il a appris à... Mais ce n'est pas ce qu'elle devrait dire ! C'est de la faute de qui si elle se fait humiliée comme ça hein ? Et puis pourquoi ne lui a-t-il pas dit qu'il se faisait harceler ? Une fois l'ambiance calmée Chironet se demande comment il a fait pour se retrouver dans une telle situation. Revenant au but de sa visite Ami demande à Sienna si un sort de téléportation n'est pas un peu trop dangereux. Après tout Chironet n'a jamais appris à utiliser la magie auparavant mais l'enseignante lui répond que c'est une décision du principal. Elle est tout aussi inquiète mais elle est persuadée qu'il a ses raisons. Ami est persuadée que c'est encore un coup fourré du vieux. Chironet lui demande si c'est si dangereux que ça. Évidemment ! Est-il au courant que la téléportation utilise l'attribut magique de lumière ? Il lui répond que oui. Il a entendu parler de la théorie de la photonisation. C'est une formule qui a été créée par le mage de génie Argos. Elle n'est autre que l'omniscience qui contrôle la lumière. Ami lui explique que la lumière a quelque chose que l'on appelle la vitesse absolue. En d'autres termes rien dans ce monde ne peut suivre la lumière. La téléportation utilise cette vitesse. Il s'agit d'une magie qui transcende le temps et l'espace. En somme ce qu'elle est en train de lui dire c'est que l'on peut changer son corps en lumière. Sienna lui dit que c'est une manière assez crue de voir les choses. Mais surprenamment la téléportation est quelque chose que les débutants peuvent maîtriser. La théorie de la photonisation peut être séparée en quatre catégories. La vitesse de la lumière des mages est à un centième de celle de la lumière. On appelle cela communément la vitesse de la lumière magique. Cependant et à cause de ça le niveau de la photonisation diminue et une partie du corps est laissée en arrière. En somme c'est simple à prendre mais dangereux en cas de collision. Ça s'approche plus de la vitesse du son. Il comprend maintenant pourquoi la téléportation est interdite au sein de l'académie. Comme elle pouvait s'y attendre il comprend tout immédiatement. Ami se demandait quand est-ce que ces deux là sont devenus si proches. Et depuis quand la professeure Sienna est si gentille ? Chironet demande à cette dernière comment il est supposé aborder l'examen si c'est si dangereux. L'enseignante s'apprête à répondre mais a mis la coupe en lui disant qu'il se tiendra là où il n'y a rien ni personne. Chironet lui répond qu'il n'y a aucun endroit comme celui-là. Le doigt en l'air bien sûr que si. Ayant levé les yeux il avait compris. L'examen aura lieu en plein air. Le pont qui ne peut être franchi. Il s'agit là du terrain d'entraînement à la téléportation. 1000 mètres au-dessus du sol se tiennent 700 mètres de vide. Ça serait une course d'une montagne à une autre. Chironet trouvait ça formidable. Mais si l'on tombe eh bien on meurt non ? Amine avait prêté guère intention à ses inquiétudes et demande à la professeure si c'est bien celui qui arrivera le premier qui sera déclaré gagnant. A vrai dire elle pense que c'est trop difficile pour la classe 7 d'arriver au bout des 700 mètres. Sienna lui répond que si personne n'y arrive ce sera celui qui a parcouru la plus longue distance qui sera déclaré vainqueur. Enfin le pont ne sera qu'au niveau 1 et il y aura des mesures de protection mises en place. Non ce qui les inquiète plus tôt n'est autre qu'une compétition trop intense laquelle pourrait engendrer des collisions en plein air. Et si cela arrive il est plus que probable que Chironet soit la cible de ces attaques. Pourrait-il seulement y arriver ? Ce n'est pas tant la difficulté de l'examen qui lui pose problème. Ce qu'il n'apprécie pas c'est de devoir faire front à tous ses camarades. Seul. Peut-il seulement se permettre d'y participer sachant que nombre de personnes risquent d'être blessées ? Se levant Sienna s'excuse auprès de notre héros lequel est-on ne peut plus gêner ? Mais elle continue en lui disant qu'à partir d'aujourd'hui ce sera elle qui sera chargée de son entraînement. Ça avait le don d'agacer Ami. Pourquoi devrait-elle en faire autant pour l'aider ? Tranchant avec son humeur Sienna lui explique qu'elle se sent simplement responsable. S'il a un examen si complexe qui pèse au-dessus de sa tête comme la guillotine c'est en partie de sa faute. Mais Ami lui rétorque que ça pourrait aggraver le problème. Pour un examen si important jugera le dit examen aide l'un des participants les conséquences pourraient en être dramatiques. Non elle s'occuperait de lui enseigner elle. Elle en est capable. Chironé croyait pourtant qu'elle est en colère après lui. Mais Sienna la ramène à la réalité. Ne s'est-elle pas inscrite pour l'examen d'entrée aux classes des diplômés ? Aura-t-elle réellement le temps d'enseigner à Chironé ? Celui-ci était sous le choc. La classe des diplômés ? Il n'en avait pas les mots. Chacun étant vieux des étudiants d'une académie que les mages professionnels recommandent. Le talent au cœur de la classe des diplômés est reconnu comme pré-professionnel. Combiné au fait qu'ils sont des étudiants d'une école prestigieuse ceux-ci sont suffisamment bons pour paraître dans les articles du magazine de l'académie magique du royaume. Toutefois lorsque l'on quitte les classes avancées une vie d'infernale entraînement et d'infinie compétition s'ouvre à quiconque est accepté. Cette année Ami Carmi c'est la première à s'essayer à l'examen. Chironé lui demande si ce n'est pas trop rapide pour des personnes de leur âge. C'est de la faute de cette enflure. Il progresse à une telle vitesse que le seul moyen de le fuir n'est autre que d'aller en enfer. Chironé trouve ça sensationnel. Elle n'est même pas satisfaite d'être première des classes avancées. Elle n'en a rien à faire de la compétition et jouit d'une telle confiance qu'elle est la première à s'inscrire à l'examen. Et dire qu'un moment si important pour elle Ami a pris le temps de venir jusqu'ici pour l'aider. De leur côté les deux filles se disputaient la charge d'enseignant particulier de Chironé. Les arguments de Sina avaient le don de faire monter la colère d'Ami. C'est la première fois qu'il apprend la magie. Il serait bien plus efficace qu'un professeur lui enseigne. Se retournant vers Chironé Ami lui dit que c'est elle ou son enseignante. Il était pris de cours par un tel ultimatum. Évidemment qu'il veut choisir sa petite amie n'est-ce pas ? Eh bien il comptait apprendre seule. Elles étaient stupéfaites. Ami lui hurle qu'il ne réalise pas le genre d'opportunité qu'il laisse passer. Mais celui-ci lui explique qu'il ne veut pas être un poids pour elle autant que pour sa professeure. Mais elle continue sa tirade. Tous ses concurrents vont s'attacher les services de formidables et excessivement chers professeurs particuliers. Et comme si ça ne suffisait pas tous ses camarades sont ses ennemis. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut faire de lui-même. N'est-ce pas là l'une des raisons qui la poussent à rejoindre la classe des diplômés en avance ? Simplement parce qu'elle refuse de rester prisonnière d'un lieu où elle ne peut qu'observer de lointains horizons. La classe 5 n'est ni plus ni moins qu'un moyen pour devenir un mage. Et ce au même titre que ce qu'elle fait. Enfin il demande à son enseignant d'avoir foi en lui. Il donnera tout ce qu'il a et ne regrettera pas sa décision. Si c'est ce que son élève désire elle l'accepte. S'il a la moindre question qu'il n'hésite pas à venir la lui poser. Ami s'éleva de surprise mais Sienna précise que ça s'applique à tous les étudiants. Quoi qu'il en soit Chironet la remercie. Elle conclut enfin en disant à Ami qu'elle laissera passer son intrusion pour cette fois. Mais elle sait très bien ce qu'il se passera si elle s'amuse à revenir ici en pleine nuit n'est-ce pas ? Elle s'incline en la remerciant. Elle était sauvée mais Dieu qu'elle avait eu peur ! Assise sur le lit de Chironet elle sentait une incroyable gêne. Il vaudrait mieux qu'elle y aille aussi. Chironet remercie sa seigneur d'être venue le voir. Mais elle s'arrêta et lui demanda de lui répondre en toute honnêteté. Pourquoi l'a-t-il évité ? Il n'avait qu'à lui dire que les autres le harcelaient. Après tout il n'est pas le seul qui est concerné. À moins qu'il ait été blessé sans sa fierté. Chironet lui répond que ce n'est pas ce qu'il souhaitait mais il n'a pas eu le choix. Ami s'étouffait d'une telle réponse. Ce que Chironet a sous-entendu était vrai ? Chironet ponctue en lui disant qu'elle son seigneur et son objectif son imagination fût stopée nette. Au fond elle se doutait que ça serait quelque chose comme ça. Pour être honnête lorsqu'il a rejoint l'académie et qu'il a vu son nom à la première place il a immédiatement voulu tout donner pour la rattraper. Il n'avait pas la moindre idée que les choses deviendraient ce qu'elles sont. Tout est déjà bien gênant entre eux alors s'il devait lui avouer qu'il se faisait harceler il s'était dit que ça ne ferait qu'augmenter le malaise. Elle avait récupéré un certain sourire. Elle est son but de s'imaginer qu'elle aurait été vaincue par un gamin comme ça. Quel étrange destin. Était-il en train de se moquer d'elle ? Son but a-t-il d'autres conneries comme ça encore ? Il ne cesse de jacasser avec ses seigneurs par-ci et ses seigneurs par-là le tout en arborant un sourire niais. Mais s'il essaie vraiment de la rattraper n'est-ce pas là à agir comme un froussard ? S'il compte réellement prendre la tête qu'il arrête de l'appeler seigneur qu'il s'affronte face à face plutôt qu'en s'y prenant comme un lâche mais s'il ne peut la rattraper rapidement elle fera en sorte qu'il l'appelle seigneur pendant le restant de ses jours. Ami elle ne s'attendait pas à ce qu'il dégaine aussi vite qu'elle l'attende il la rattrapera sans tarder. Dans ce cas il va devoir étudier comme si sa vie en dépendait et d'ici là elle sera déjà diplômée Dieu qu'elle est rapide il ne pouvait déjà plus la voir c'est certes dommage qu'il ne peut recevoir son aide mais il est persuadé que ses harceleurs espionnent le moindre de ses mouvements il doit réussir seul un mois c'est tout le temps dont il dispose le compte à rebours final avait débuté le jour suivant après les cours les élèves de la classe 7 discutaient de leur examen à venir chacun d'eux avait pu se trouver un professeur particulier mais quand bien même réussir à apprendre un sort comme la téléportation en un mois relève du miracle sur 40 ils ne sont que 20 à s'être inscrits à l'examen la partie d'omniscience est simple du moment qu'ils appliquent l'équation le problème c'est l'omnipotence leur conversation avait été coupée abruptement par notre héros lequel tenait une montagne de livres tous les livres dont il avait besoin étaient à sa disposition il sait pertinemment qu'il a dit qu'il comptait apprendre de lui-même mais le problème réside dans l'application de la théorie dans la vraie vie l'environnement du mage change constamment les informations à propos du terrain sont vitales pour ce qui est de la téléportation selon la situation il faut s'assurer que l'omnipotence et la valeur de la lumière soient parfaites cependant le calcul se fait en une vingtaine d'étapes y a-t-il simplement quelqu'un capable de calculer si vite non il ne peut abandonner maintenant il ne leur aurait jamais donné un examen infaisable même l'enseignante Sienna lui a dit que c'est plutôt simple à apprendre mais est-ce que ça ne s'appliquerait pas à lui parce qu'il n'a pas pris la magie auparavant tous ses camarades de la classe 7 sont voués à réussir ils ont pu bénéficier d'une éducation dès leur plus jeune âge et désormais tous vont jouir de l'entraînement d'un professeur particulier reste à savoir si il sera en mesure de combler l'écart il se rappelle de ce jour cette fois le principal lui avait déjà donné la réponse au cœur de terrain d'entraînement il est filé à la vitesse de la lumière son professeur le félicitait il est déjà en mesure de se téléporter à la perfection il n'y a pas de doute il est réellement le fils de Sir Slider Mark Slider 15 ans le contredit c'est plutôt parce qu'il peut bénéficier de l'enseignement d'un instructeur certifié de classe 9 il était inquiet au début mais c'est excessivement simple son professeur lui explique que compte tenu de la simplicité de la magie il sera en mesure de se concentrer et de prendre ses décisions en même temps il est impossible de maîtriser à la perfection l'application du sort de téléportation mais s'il apprend par cœur la portion requise pour l'examen et qu'il passe le reste de son temps à s'entraîner il est plus que probable qu'il soit capable de finir la course il jouit d'un véritable parachute doré il va être en mesure de progresser de deux classes d'un coup il demande à son professeur qu'est-ce que l'autre est en train de faire il l'observe comme il leur a demandé mais il semble qu'il étudie de lui-même avec des livres il était pourtant persuadé qu'il serait en mesure d'embaucher un enseignant de génie grâce à ses connexions est-ce que tout cela serait une façade ? il demande de continuer de le surveiller ils ne peuvent baisser leur garde ce n'est pas comme s'il pouvait apprendre la magie simplement en lisant n'est-ce pas ? il a fait tout ce qu'il a pu il a passé un temps monstrueux à essayer de comprendre l'omniscience et à mémoriser l'essentiel de la théorie il n'est pas totalement confiant mais il ne lui reste que trop peu de temps au 41ème terrain d'entraînement il était l'heure pour lui de démontrer l'essence de son travail il n'a pas d'autre choix que d'espérer que la magie s'active comme il l'a théorisée premièrement il doit activer l'espace de l'esprit et s'emparer de la théorie de la photonisation en son sein la seule personne qui sépare omniscient et omnipotence n'est autre que lui-même il n'a ainsi qu'à s'effacer son corps s'emparer de lumière la pratique avait rejoint à la théorie il n'a plus qu'à se téléporter aucun humain n'est en mesure de calculer la vitesse de la lumière mais lorsqu'un mage se concentre son esprit devient si sensible qu'il est capable de sentir tout ce qui l'entoure les mages les plus talentueux peuvent même déterminer le nombre de feuilles sur le sol au loin il s'agit du point le plus sensible de l'espace de l'esprit les mages peuvent ainsi sentir le monde extérieur d'une manière extra-sensorielle jusqu'à éventuellement contrôler les phénomènes il ne calculera pas les valeurs il les sentira doutes en même temps 13 jours avant l'examen le compte à rebours défilait plus que 9 dans la salle de classe les élèves n'en revenaient pas son visage est-il en train de s'entraîner sans aucune protection impossible Chironet était imperturbable sa première tentative de téléportation fut un échec de sorte à corriger les erreurs il n'a guère d'autre choix que de foncer tête baissée il essuyait les échecs un à un cette fois son genou s'était mis en travers de sa réussite plus que 8 jours il a calculé à la main les diverses théories de la téléportation cette fois l'erreur ne serait que de 0.02 microsecondes il sait que c'est une méthode stupide mais au fil que les jours passent il n'a cessé son entraînement malgré les échecs il compte toujours maîtriser la téléportation à travers la force brute la mémoire musculaire c'est tout ce qu'il lui faut le compte à rebours était arrivé à son terme il ne lui est resté plus que 24 heures avant l'examen épuisé il ne savait que faire le test est demain mais pour chaque erreur qu'il corrige une nouvelle apparaît il n'y a rien qu'il ne peut corriger désormais ça doit fonctionner ça doit il se sentait mal sa vision se troublait qu'il se ressaisisse il doit réussir s'élançant une nouvelle fois il n'arrêtera pas sa téléportation il avait réussi surpris il en perdit l'équilibre et s'effondra au sol il a enfin réussi il n'a pas de temps à rester allongé il doit s'entraîner le soleil venait de se lever à travers la fenêtre Mark Slider était confiant son enseignant lui demande comment il se sent excellent aujourd'hui est un jour historique celui où il rejoindra la classe 5 700 mètres ne représente rien pour lui il les fera les yeux fermés à l'académie l'on révisait Maria s'apprêtant à rentrer avait été interrompue par une voix lui demandant si elle avait abandonné l'examen celle-ci était terrifiée de voir Mark elle lui demande s'il compte réviser puisqu'il n'est pas au terrain d'entraînement il en rigole a-t-il l'air d'un parfait abruti en besoin d'étudier ? Maria était plus qu'incommodée par la discussion mais Mark continue qu'est-ce qu'elle fout ici ? c'est pour ça que ses notes sont si mauvaises elle devrait s'essayer au terrain d'entraînement regarder et apprendre de ceux qui sont meilleurs qu'elle voilà un bon moyen de progresser la voix tremblante elle acquiesce lui souhaite bonne chance et lui dit qu'elle espère qu'il réussira l'examen ayant attrapé la porte fébrilement Mark la reprend elle espère qu'il passe il la trouve vraiment incroyable tout balancé au professeur et se la jouer comme si de rien n'était elle lui demande comment il sait il en hurle de rire elle est vraiment idiote il était juste en train de la tester pour voir si c'était elle qu'elle sache qu'il dispose de nombre de moyens pour obtenir ces informations il était gentil avec elle en tant qu'amarade de classe mais une fois son seigneur a-t-elle la moindre idée de ce qu'il se passera il était dégoûté de voir à quel point elle est trouillarde comment compte-t-elle devenir un mage c'est pour cela qu'elle est dans la même classe que lui alors qu'elle est de 4 ans son aîné quoi qu'il en soit il a hâte d'y être la peur au ventre elle en avait les larmes aux yeux une fois dans la classe il demande à ses amis si leur plan est en place en effet deux d'entre eux resteront collés à Chironnet dès le début les deux autres s'occuperont de le garder lui en somme il dispose de précisément deux chances pour le faire perdre ils doivent le mettre en circuit après les 10 premiers tours son camarade lui demande s'il compte réellement tenir sa promesse s'ils font comme prévu absolument une fois qu'il aura rejoint la classe 5 il fera en sorte de leur obtenir les meilleurs enseignants particuliers ils n'auront jamais à s'inquiéter d'obtenir un travail et ce même s'ils ne s'en sortent jamais diplômés son père n'est autre que le conseiller technique de l'association magique s'il l'aide aujourd'hui lui il le retournera il en fait le serment son plan est absolument parfait mais un génie n'est jamais supposé baisser sa garde dans les montagnes ils avaient en visuel le pont qui ne peut être franchi les élèves de la classe 7 qui ne s'étaient pas enregistrés pour l'examen étaient venus voir leurs camarades par contre il y avait bien plus de personnes qui ne l'imaginaient notamment les monstres de la classe 5 le corps enseignant chargé de juger l'épreuve était accompagné des élèves de la classe 4 le principal lui-même avait fait le déplacement comme juré de l'épreuve un flash de lumière s'était élevé de l'autre montagne et Tela annonça à tout le monde que l'examen débutera dans 10 minutes sur la ligne de départ beaucoup commençaient à angoisser c'est réellement un ravin mais où est le pont ? l'un des élèves l'insulte d'idiot il n'y a pas de pont mais pourquoi ils appellent ça un pont alors ? de ses jumelles elle avait trouvé le meilleur angle pour admirer la course elle peut tout voir d'ici mais Ami lui dit qu'elles n'ont pas de temps à perdre avec ça pourquoi avait-elle voulu faire le déplacement et regarder des guignols de la classe 7 ? mais de quoi parle-t-elle ? elles sont là pour encourager son petit copain les encouragements ne sont d'aucune utilité mais le problème c'est plutôt de savoir s'il est en mesure de se téléporter l'un des élèves venait d'interpeller Mark lequel lui demande s'il a trouvé Chironé non il n'est pas là Mark lui demande de répéter paisiblement endormi au sol Chironé venait de se réveiller en sursaut quelle heure est-il ? comment ça pas là ? Ami avait chippé les jumelles de Charelle laquelle lui explique que peu importe où elle regarde elle ne peut le voir la panique avait commencé à se saisir d'elle c'est impossible qu'il n'ait pas été en mesure d'implémenter le sort n'est-ce pas ? elle lui avait dit que c'était difficile d'apprendre la téléportation en étudiant de soi-même les élèves étaient plus caperés du vide auquel ils allaient devoir faire face et Tela interpelle les participants de la classe 7 pour leur expliquer les règles celles-ci sont des plus simples lorsque le signal sera donné ils n'ont qu'à courir en direction du gouffre la personne qui arrive à se téléporter le plus loin gagne ils devaient réellement se jeter dans l'abysse qui plus est comme ils ne sont pas en mesure d'atteindre l'autre côté ils n'ont d'autre choix que de sombrer dans le vide est-ce que le système de protection est réellement là ? Tad leur dit froidement qu'ils n'ont qu'à abandonner s'ils ont peur s'ils ont rejoint l'académie ils doivent être au courant que la mort est un risque auquel ils font face chaque jour de plus il s'agit d'un examen exceptionnel seul l'étudiant avec le talent nécessaire pourra monter à la classe 5 de sorte ils recommandent aux jeunes prospects de ne participer à l'examen qu'uniquement s'ils sont en mesure d'assurer eux-mêmes leur protection si leur détermination pêche rien ne les empêche d'abdiquer de sorte à minimiser les risques Tad leur avait volontairement fait peur mais au fond ce qui est réellement dangereux sont les autres délinquants à l'arrière ceux-ci n'attendent que d'écraser leur concurrence Marc arborait un sourire hautain à la vue de ses pathétiques adversaires ils n'ont aucune chance et pour ce qui est de la fraude népotique il reste à savoir si les rumeurs comme quoi il a appris seul sont vraies mais à son avis ça s'est terminé par un effroyable échec et dire qu'il avait préparé un plan pour le mettre hors service et Télas s'apprêtait à donner le coup d'envoi et ils allaient débuter l'examen mais au loin elle le vit courir Chironnet n'était qu'à quelques mètres d'arrivée trempé de sueur notre héros peu épargné par les blessures demande s'il peut toujours participer au test Charel le voyait Ami lui attrapa une nouvelle fois ses jumelles son langage était des plus fleuris pourquoi a-t-il mis si longtemps à venir ? en plus il est couvert de blessures énervée elle se demandait s'il s'est entraîné sans aucune protection Sienna avait reçu un signal d'été là laquelle lui demandait s'il était possible de décaler légèrement le début de l'épreuve pour un étudiant étant arrivé en retard mais le principal lui dit que c'est de la responsabilité des élèves d'arriver à l'heure qu'il commence comme prévu dans ce cas il était l'heure pour les élèves de se préparer elle précise à Chironnet que s'il souhaite abandonner il peut lui faire savoir il la remercie pour son inquiétude mais il compte bien participer l'un des concurrents de notre héros lui avait indiqué une place le début de leur plan est un succès ils feront en sorte qu'il rencontre son cuisant échec au dixième tour épuisé il doit se concentrer et donner tout ce qu'il a l'examen de la classe 7 est sur le point de démarrer qu'il se mette en position au rythme de la montre les élèves étaient prêts à se jeter dans le gouffre ça n'est plus qu'une question de secondes le plan de Marc avait retrouvé toute sa substance en la présence de Chironnet celui-ci était prêt le départ venait d'être lancé tous les élèves de la classe 7 se ruaient vers le pont infranchissable Chironnet était avec eux derrière lui les acolytes de Marc la première seconde de l'examen venait de passer tous les étudiants sont arrivés aussi loin à travers leur entraînement cependant c'est la première fois qu'ils s'essayent à franchir un précipice ils restent à découvrir la sensation du vent l'engourdissement paralysant qui les prenait tous que ce soit de la peur ou de l'excitation ils s'apprêtaient à entrer dans un mont qui leur est inconnu pour s'assurer la victoire ces aspirants mages sont arrivés à une simple stratégie il faut par dessus tout maintenir la première place Marc sait bien que courir vite ne lui garantira pas la première place ce qui compte vraiment n'est autre que le point de départ du sort de téléportation déterminer le bon moment pour sauter et activer le sort sera la clé de la victoire même si l'on répète les tours la différence ne diminuera pas bien évidemment faut-il encore avoir le courage de réussir l'élève en tête du peloton face au vide avait lancé en premier son sort de téléportation nombre d'élèves avait ainsi fait de même bien qu'un corps loin du vide 3 secondes avaient passé plus que 5 mètres avant le ravin à 3 mètres il ne restait déjà plus beaucoup d'élèves même les acolytes de Marc se refusaient de continuer à courir mais qu'est-ce qu'il est censé faire si son groupe de garde abandonne en premier enfoiré de peureux au bord du gouffre le doute s'était emparé de lui c'est à 2 mètres du vide qu'il s'élança le groupe chargé de maîtriser Chironnet se demandait s'il était fou de continuer à courir à ce rythme ils vont s'écraser au sol pris par la peur ils s'élancèrent là où notre héros n'était qu'à un maître du grand saut il n'y a pas à dire il est vraiment unique il n'avait jamais vu quelqu'un aussi serein face à sa paire autant que lors de la dernière compétition d'épéisme il y a un an dans la chambre de Ryan au manoir des hauts jeunes n'avait-il pas peur ? ah ça non ça n'est rien il l'a lu dans un livre sa peur ne repose que sur son imagination l'imagination qu'il mourra dans cette situation par exemple si l'on saute d'un ravin l'on ne fera front à la mort qu'au moment de toucher le sol c'est pour cela qu'il vaut mieux se concentrer sur le présent plutôt que d'imaginer ce à quoi le futur pourrait ressembler ce n'est qu'à partir de ce moment que l'on verra la solution Chironé est-il stupide ? pardon ? il va mourir s'il tombe d'un ravin de quoi parle-t-il ? mais ce n'est pas ce qu'il essaie de lui dire il est condamné à mourir du moment où il saute un ami et les élèves Sienna et le corps arbitral étaient là alors que les aiguilles de la montre avaient dépassé le compte à rebours tout s'était sidéré Chironé avait fait le grand plongeon 4 secondes après le départ notre héros était 2 mètres dans le vide il doit par-dessus tout rester conscient s'en est terminé à partir du moment où son espace de l'esprit est brisé rassemblant toute sa lucidité les prémices de la photonisation venaient à lui mais alors que tout le monde s'est déjà élancé il s'en rapprochait jusqu'à les dépasser à la surprise générale Marc n'en revenait pas combien de temps a-t-il attendu avant de sauter pour les dépasser ou tous ? la course avait enfin débuté sous les acclamations des élèves cependant ceux de la classe 5 avaient vu l'incroyable prodige le nouvel élève avait sauté dans le vide si ami aussi entre choc et consternation Charel lui demande si elle lui a bien dit que c'est la première fois qu'il usait de la magie il a peut-être démarré après tout le monde mais il peut refaire son retard il n'y a pas de doute quand à sa première place il arrive à maintenir cette excellence tour après tour Marc fulminé qu'est-ce que son équipe a foutu ? quand bien même il a fait de son mieux cet enfoiré et un corps est toujours devant lui alors que les contestants se disputent la montée vers la classe 5 Erland Maria était en mission elle n'a pas manqué de talent Maria pourquoi ses notes sont dans une spirale négative ? face à son professeur celle-ci lui dit en pleurant que les autres enfants sont infects avec elle elle ne peut plus le supporter mais elle doit s'attendre à ce que les autres élèves soient compétitifs tout le monde ici doit le supporter et outrepasser le tourment comment compte-t-elle devenir un mage si elle ne parvient pas à endurer les plus maigres difficultés ? c'est comme cela qu'elle reste à six longues années piégée dans la classe 7 elle ne supporte pas la compétition mais elle aïe encore plus de se faire harceler à la fin du troisième tour les étudiants participant à l'examen ont été divisés en trois groupes le peloton de tête avec l'équipe de Marc et Chironnet suivi d'un autre groupe avec sensiblement trois mètres de retard enfin derrière eux se trouve le groupe qui a usé de la magie le plus tôt à cause de la peur c'est chez ces derniers que les premières inquiétudes n'acquirent l'on fait blisser et l'on se demandait si l'on allait survivre à la chute une rupture et c'est la chute ils étaient nombreux à sombrer dans le ravin autant chez les enseignants que chez les élèves ce petit spectacle les faisait bien rire ce n'est pas une surprise que les étudiants qui n'ont pas réussi à outrepasser leur peur soient les premiers à échouer les échos de cris de terreur résonnaient dans toute la gorge au sol des ventilateurs assuraient la sécurité des élèves mais quelle bande de sadiques ils auraient pu leur dire que c'est ce qui allait arriver tout le monde dans le troisième groupe avait échoué et au bout de 200 mètres la fatigue commençait à monter à la tête du deuxième peloton si c'était à leur tour de sombrer dans les abysses de la terreur il restait encore quelques élèves en lice mais c'est dans le groupe de tête que la bataille se fait le plus rude ces idiots n'auraient jamais dû s'essayer à cette course ils étaient tous voués à échouer mais le véritable problème bordel il ne s'était pas trompé la distance entre deux s'est accrue et il n'a toujours pas l'air de faiblir cela ne devrait même pas être possible il avait l'air au bout de sa vie avant que la course ne commence bon sang mais qu'est-ce que c'est que ça ? était là à constater que les talents de Chironnet excèdent l'entendement il utilise la compulsion ou l'objectification de soi pour calmer l'esprit et créer de l'inertie et ce à répétition en revanche si sa routine est aussi régulière qu'une horloge celle de Mark est en train de se déstabiliser celui-ci est clairement meilleur que ses camarades mais il succombe peu à peu à la pression en tout cas l'on félicite était là pour parvenir à détecter tous ces détails d'aussi loin avec la synesthésie de l'autre côté de la sphère arbitrale Tad grimaçait en silence en parallèle du sourire satisfait de Sienna du talent le principal lui aussi semblait ravi Charel avait aussi remarqué qu'il forçait la compulsion mais où a-t-il pu apprendre un tel talent avancé ? Ami en restait impassible apprendre, en temps normal les mages apprennent pour transférer leur subconscience en leur conscience mais lui est différent c'est à se demander s'il est capable de contrôler son subconscient le plus pur ça n'est pas quelque chose qui peut être appris Mark sentait qu'il va atteindre ses limites il leur hurle d'agir son équipe est surprise maintenant ça va être bien trop évident si elle use de tout le pouvoir mental dont elle dispose elle devrait être capable de réussir juste une fois c'est lancé d'un coup elle était prête à accomplir sa mission ce bruit Gironnet avait compris quelqu'un venait de rompre sa routine mais à sa plus grande surprise l'on passa devant lui paniqué par la situation mais de sorte à éviter la collision il dévie comme il peut ça n'est pas encore terminé un nouveau contestant avait surgi au fond il est réellement désolé de lui faire ça mais son futur en dépend ils doivent tomber ensemble il est réellement en train de charger sur lui les yeux clos par la peur il les rouvrit doucement pour se rendre compte qu'il avait réussi à éviter cependant fut inévitable la chute de Gironnet épuisé essoufflé la situation est désespérée puisque sa routine a été brisée toute la fatigue qu'il a accumulée se rappelle à lui et accable tout son art il ne peut perdre connaissance dans le vide la protagonisation de Gironnet est repartée son assaillant pouvait tomber en paix ce monstre ne sera jamais vaincu la classe 5 avait remarqué ses étranges mouvements se serait-il trompé dans leur direction ? il s'est presque écrasé contre la personne devant lui c'était intentionnel mais comment peut-il le savoir ? qui serait assez stupide pour provoquer un tel accident volontairement ? Hey Ruki, le prodige de la classe 5 c'est assez simple une personne vient rompre son chemin de sorte à ce qu'une autre vienne le percuter c'est une excellente stratégie pour mettre quelqu'un hors service celle-ci repose sur les avantages de l'immédiateté de la téléportation et du système de tour à travers la routine si le nouveau n'avait pas dévié sa trajectoire quelque chose d'horrifique se serait produit mais enfin si ça avait été lui il s'en serait sorti sans problème grâce à son équation de mouvement un corps en train de se la péter par contre si ce qu'a Ruki a dit est vrai il n'y a aucune chance que les professeurs n'aient pas anticipé une telle possibilité il est plus que probable qu'ils aient un plan ha 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 il est premier premier Mark était ivre d'une vicieuse euphorie tout le monde sera si jaloux de ses abrutis de camarades et toute la classe 6 deviendront ses juniors qu'ils regardent tous le génie qu'il est écrire l'histoire Chironet de retour dans la course est persuadé que Mark est suffisamment en forme pour finir l'examen il n'a pas d'autre choix que de le dépasser sans plus tarder mais s'il augmente la distance entre les tours de la téléportation sans précaution sa routine risque l'annulation il va faire l'exact inverse Chironet va augmenter son rythme un demi battement plus vite que Mark il le rattrapera toute la foule était en exalt ils ne sont plus que deux dans la course et Chironet est en train de le rattraper les élèves de la classe 7 eurent la Mark de se dépêcher Ami ayant shippé ses jumelles à Charelle constatait que le corps de Chironet n'est pas en condition optimale alors pour lui de suruser de la magie mais avant même qu'elle ne puisse finir sa phrase son regard croisa une vision d'horreur face à Mark de mystérieux obstacles noirs prenait sa direction à une vitesse folle terrifié il réussit à passer au dernier moment à l'intérieur de l'anneau il était persuadé qu'il allait mourir une alerte résonna dans toute la vallée le système moteur du pont qui ne peut être franchi a été mis en route au niveau 10 face aux deux contestants l'enfer se hâtait à hanter ceux qui étaient entrés en ces terres pris de panique Tad quitte en courant l'air arbitral si Sienna lui demande ce qu'il compte faire il lui hurle qu'il part de ce pas vers la salle des moteurs il n'a pas une seconde à perdre alors qu'il filait en usant de la téléportation Sienna hurle au principal qu'il doit arrêter l'examen mais une de ses collègues lui dit que l'on ne peut mettre un terme à une épreuve qui permet de faire monter un élève de deux classes s'il est déclaré nul ils vont faire face à pléthore de complaints de la part des puissantes familles des participants le principal arboréenaires des plus graves est-ce qu'elles sont réellement en train de lui poser une telle question que l'on envoie le signal pour mettre un terme à l'examen sur le champ celui-ci ni Chironé ni Mark ne purent le rater le test est terminé arrivé de toute urgence dans la clairière Tad avait remarqué un signal jaune serait-il possible qu'ils aient mis un terme à l'épreuve bon sang ils vont faire face à une montagne de courriers face à la salle des moteurs Tad demandant hurlant à Brad s'il est venu torcher au boulot il lui a pourtant dit que cet examen était crucial ce qu'il a fait il ne pourra mais sa colère fut surprise par le verrou de la porte il semble qu'il ne s'agisse pas d'une erreur usant de sa magie il s'apprêtait à défoncer la porte mais grâce à son espace de l'esprit il pouvait sentir qu'il y avait quelqu'un assis droit derrière cette dernière il lui demande en hurlant de se déclarer qu'il ouvre la porte sur le champ s'il ne le fait pas il la fera imploser avec lui par pitié qu'il en fasse ainsi personne ne saura jamais si quelqu'un comme elle meurt cette voix il la reconnaît il n'y a pas de doute c'est maria a-t-elle la moindre idée de ce qu'elle a fait qu'elle ouvre la porte sur le champ ce n'est pas un incident qui se terminera avec une légère punition non tout est terminé de toute façon si mark est promu sa vie ne sera pas juste ruinée ce sera un enfer perpétuel alors qu'ils lui disent qu'ils lui disent quelle est la différence si elle meurt maintenant tad n'en revenait pas il comprend qu'elle fasse comme elle le désire maria était surprise par ses mots mais tad continue si elle ne veut pas ouvrir la porte et bien qu'elle la laisse fermer pour être honnête ce n'est pas urgent puisque comme elle le souhaitait l'examen a été annulé mark se demandait ce qu'étaient ses conneries il était si proche de sa promotion il doit remporter la victoire maintenant il ne peut se permettre de se retirer il est possible qu'il n'ait plus jamais la chance de se débarrasser de ce bâtard les deux antagonistes s'étaient échangés à un regard explicite d'un coup ils reprirent la course en plein dans l'infernal labyrinthe on hurle au principal que Chiron et mark ont pris la direction du dédale Sienna sait pertinemment ce qu'il va devenir de ses élèves davant du poing sur la table le principal ne pouvait croire que ces sales gosses seraient abrutis à ce point bon sang mais pourquoi ne se retirent ils pas se sentent ils blessés dans leur égo ils doivent les arrêter sur le champ mais qu'est ce qui prend si longtemps à tad principal tous en appelaient à ce dernier lequel était pris d'une rage folle il pensait qu'il était différent mais aveuglé par la cupidité il a pris une bien mauvaise décision il ne sera jamais capable de trouver le droit chemin à l'avenir dans le cauchemardesque labyrinthe Chiron et filet du côté de la classe 4 tous étaient également pris de panique si charrel peinait regarder l'horreur du spectacle qui s'apprête à se dessiner Amiel tempétait quel beau dieu d'abruti ils ne sont pas sans savoir que le niveau 10 est réservé aux spécialistes les piliers du dédale s'écraser contre la palaises rocheuses l'ultime test quant à la maîtrise de la téléportation de nos deux antagonistes se dévoilait à eux Chiron et esquivait comme il pouvait la vitesse des pièges est bien trop rapide il n'a pas assez de temps pour en éviter un et se concentrer quant à la trajectoire du prochain à ce rythme ses prouesses mentales vont s'envoler de son côté marque c'est pertinemment qu'ils finiront par être éliminés tous les deux mais ça sera celui qui ira le plus loin qui gagnera s'il peut impressionner le juré il y a des chances que son talent soit reconnu les premiers pièges du labyrinthe ne sont rien pour lui alors que dit son concurrent de sa technique qu'il reste dans son ombre pour le restant de ses jours derrière Chiron et l'avait vu venir professeur qu'il lui explique ce qu'est au juste la compétition tourmenter ses adversaires entre versonge et menace pour les faire s'effondrer jusqu'à ce que l'on prévaut est-ce là c'est à quoi l'académie aspire ? Tad lui dit que c'est un malentendu par pitié qu'il n'embellisse pas les choses qu'est-ce qu'un professeur qui a toujours été reconnu comme un génie en saurait ? elle a continué comme on lui a dit mais l'école ne reconnaît que les étudiants talentueux les personnes lambda quand même sont bonnes à disparaître Tad lui dit qu'il n'est pas sûr qu'elle sache cela mais il a été diplômé de cette école l'année de son diplôme fut sa première année à elle est-ce qu'elle s'en rappelle ? qu'elle s'en efforce ? a-t-elle un jour entendu une rumeur à propos d'un génie du nom de Tad ? non jamais il a toujours été dernier il est resté coincé dans la classe 5 pendant 5 ans plus le temps passait plus le nombre de ses amis étaient diplômés et plus il s'énervait tous ceux qui fut un temps étaient derrière lui ne prirent leur reste pour l'attendre et tous avançaient sans lui un jour il s'est fait attraper par le principal et il s'est fait sacrément engueuler hein ? mais c'est lui qui a commencé en premier mais qu'est-ce qui rend cet idiot si anxieux ? d'habitude il s'en tape des étudiants comme lui mais dès qu'il s'agit de moments comme ça ? sait-il ce qu'un mage ne doit jamais faire ? se comparer aux autres il se demandait bien ce qu'il allait lui dire mais c'est encore une de ses leçons de morale un mage est une personne qui s'efface qu'il se concentre sur lui-même et s'il fait cela il sera capable de réellement s'effacer s'il continue de courir tout droit en regardant ceux qui sont derrière lui il finira invariablement par se perdre la confiance de Marc venait de s'envoler le chemin qu'il a pris est une impasse va-t-il mourir comme ça ? qu'on le sauve par pitié ! autant les enseignants que les élèves étaient terrifiés par l'horreur qui allait marquer au fer rouge l'histoire de l'école une main salvatrice Marc avait échappé à son funeste destin Chironnet l'avait sauvé les élèves de la classe 7 avaient vu le sauvetage de Marc par celui qu'il conchit mais pourquoi a-t-il sauvé son concurrent lors d'une compétition ? mais quel idiote ! vaincre n'est guère important face à la mort de son adversaire ça n'est clairement pas l'essentiel comment est-il capable de réaliser de tels mouvements ? Marc brille par les mains de dames paniques s'agiter et hurler qu'on le sauve mais Chironnet lui hurle d'arrêter de se mouvoir il essaie de réfléchir ses pièges sont une sorte d'illusion il faut analyser leur pattern qui s'assemble au loin pour pouvoir s'échapper pour l'instant il faut qu'il monte plus haut ils doivent éviter à tout prix le cauchemartesque des dalles mais Chironnet avait beau monter les pièges le suivaient les élèves de la classe 5 contrastaient avec le sourire d'Eruki on lui hurle que la téléportation verticale est inutile il ne peut qu'esquiver Chironnet avait bien compris qu'accroître son attitude est inutile mais dans ce cas, que doit-il faire ? bien sûr ! il n'y a qu'un seul moyen pour s'en sortir il doit faire marche arrière aussi vite que possible Eruki hurle de joie c'est bon ça ! faire marche arrière est également une option mais ça ne fait qu'un mois est-ce réellement vrai qu'il s'est entraîné de lui-même ? Douce était persuadé qu'il ait pu s'inscrire grâce à ses connexions et non qu'il était réellement un génie les esprits commençaient à se métamorphoser toute la classe 7 s'était mise à encourager Chironnet et c'en est de même pour la classe 5 Charrel se disait qu'il est possible que Chironnet Ami lui dit que c'est bien le cas la raison pour laquelle il s'est entraîné autant n'est pas pour obtenir un bon résultat à l'examen au fond, monter d'une classe n'est qu'une étape parmi d'autres pour devenir un mage Chironnet ne désire qu'une seule chose être doué avec la magie Tad explique à Maria que la compétition n'est qu'un moyen parmi d'autres pour franchir la ligne d'arrivée plus vite ça n'est pas une mauvaise chose de prendre son temps lorsque l'on franchit la dite ligne ultimement tout le monde devient un mage à la fin mais ce sera trop tard pour elle maintenant il fera en sorte de l'y aider pourquoi ne rassemblerait-elle pas quelques bribes de courage une nouvelle fois le principal interpelle les enseignants et leur dit de continuer l'examen il prendra la responsabilité de cette décision quoi qu'il advienne en plein coeur du pont qui ne peut être franchi les cris d'encouragement battés en coeur avec l'infernal rythme du système trônant sur le pont règne que Chironnet s'apprête à contester c'est comme si les pièges sont vivants il ne peut rien prédire les paternes sont bien trop irréguliers de plus sa position n'est pas bonne puisqu'il essaie de sauver Marc lequel hurlait de toute son âme il ne veut pas mourir mais la concentration de notre héros n'en est guère perturbée premièrement il doit sentir toute la structure et se focaliser sur elle en même temps il l'a déjà fait auparavant c'est comme cette fois où il a usé de la forme détachée c'est à une vitesse formidable que Chironnet reprit la direction du labyrinthe lequel malgré ses mortels pièges je ne pouvais freiner la prouesse de notre héros celui-ci était en train d'écrire l'histoire un demi battement une infinie seconde un silence de cathédrale s'était pris des élèves de la classe 7 Marc lui avait rejoint les bras de Morphée Ami et Charelle n'en croyaient pas leurs yeux le corps enseignant peine à réaliser le miracle qui se dessine face à eux le principal lui-même est perdu il est vrai que le danger permet d'accroître les capacités d'un individu mais en temps normal lorsque l'on est satisfait de soi-même l'on atteint un plafond de verre en revanche il ne ressent ni satisfaction ni désir de la part de cet enfant serait-il possible qu'il n'ait pas de limite ? c'est un tableau impossible il n'a pas la moindre pensée pour le distraire la densité de son espace de l'esprit approche les 99.9% il calcule le chemin à prendre en trance et Tela reconnait son chimérique talent mais cette fois il est possible qu'il soit réellement en danger alors que Chironet continue d'avancer il s'est devu de constater que la distance entre les obstacles se réduit de plus en plus il n'a guère plus d'un mètre pour manoeuvrer il lui est tout bonnement possible de passer les 10 prochains mètres avec la téléportation dans ce cas il va réduire sa routine de téléportation à 10% le bon ordre est droit de gauche, droit de gauche, droit de gauche, droit de gauche, droit de gauche Chironet avait exécuté le pattern à la perfection et venait de déboucher sur un nouveau piège lequel essaie de l'empêcher d'aller tout droit l'espace est drastiquement plus petit dans ce cas il va drastiquement réduire sa routine la lumière voûtée alors comme ça il sait faire ça aussi toute la classe 5 demande à Eruki ce qu'est la lumière voûtée pourtant celle-ci ne peut se mouvoir qu'en ligne droite sont-ils réellement en train de lui demander quelque chose d'aussi basique ? si l'on différencie un cercle, une ligne droite infinie est formée l'on réduit ainsi la distance de téléportation sur une échelle 1 sur 1000 1 sur 1000 ? mais comment peut-on calculer quelque chose comme ça ? ça n'est pas une question de calcul en d'autres termes c'est une question de perception peut-être que l'on peut dire que son omnipotence est incroyable oui on pourrait dire que c'est un génie à la tendance opposée le fond de son explication à peine terminé que tous ses camarades s'étaient retournés vers le formidable spectacle du pont qui ne peut être franchi de l'autre côté à la base du système une colossale corde tourmentait les cieux celle-ci semble avoir naquie pour mettre un terme à l'exploit de Chironnet ces derniers constataient que la construction est monumentale les professeurs savaient de quoi il s'agissait vient de se dévoiler le dédale du dragon Sienna ne pouvait laisser cela continuer plus longtemps encore qu'est-ce que Tad est en train de faire ? reprenant doucement conscience Marc ouvrit les yeux sur la gueule du dragon si celui-ci paniquait comme jamais auparavant Chironnet devait mémoriser l'entièreté du dédale il doit percevoir l'ordre à travers lequel il s'est construit Primo il doit commencer à bouger vers la gauche en suivant le tracé d'un cercle tout juste arrivé à la salle des machines Sienna demandant hurlant à son collègue pourquoi il prend si longtemps celui-ci surpris par son effervescence lui dit qu'il a dû régler 2-3 affaires ici-bas elle lui hurle qu'ils n'ont pas de temps à perdre qu'il arrête la machine sur le champ mais que se passe-t-il ? l'examen a bien été annulé il ne l'a pas été ! Chironnet et Marc sont toujours en plein coeur du pont infranchissable Tad se rue à l'intérieur pour mettre un thermosystème mais au même moment une nouvelle personne était arrivée sur les lieux elle avait interpellé les deux enseignants et Tela leur dit que Chironnet a été englouti par le dédale du dragon si Ami en restait sans voix Charrel se retourna vers elle en hurlant les élèves de la classe 7 en avaient les larmes aux yeux le corps arbitral était impuissant l'horloge avait sonné la fin de l'examen une minute avant que Tela n'arrive le dragon était prêt à engloutir les deux contestants si Marc était terrorisé personne ne pouvait leur venir en aide seul Chironnet tenait leurs deux vies entre ses mains la sueur perlait sur son front un instant avant l'impact il doit garder sa lucidité il est toujours vivant il doit réfléchir un dixième de seconde un centième de seconde six virages, neuf téléportations et la sortie un millième de seconde il a tort il ne peut pas sortir à travers ce chemin avec Marc il doit en trouver un autre l'horloge avait sonné la mort de Chironnet dans les cris d'effroi de Charrel et d'Amy voici le fruit de sa décision le principal les a condamnés une étincelle un petit virage une seule sortie de l'arrière du dragon tout le monde se précipita à la rencontre de celui qui avait réussi à sortir vivant du niveau le plus difficile du pont qui ne peut être franchi personne n'arrivait réellement à réaliser ce qu'il venait de se produire a-t-il réellement réussi à s'en sortir ? était là et Bailly ne prit pas son reste pour aller rapporter l'exploit sous la lumière de la téléportation de cette dernière Chironnet se demande ce qu'il s'est passé a-t-il réussi ? il ne se rappelle de rien l'alerte du système du pont qui ne peut être franchi annonça qu'il venait d'être désarmé retour au niveau 0 confirmé l'un des élèves de la classe 5 répète tout haut ce que tout le monde sait c'était là le niveau 10 il a réussi ce qui est normalement le niveau des spécialistes de la classe avancée à bout de souffle Chironnet s'effondre en larmes il a cru qu'il allait y rester Jarel également en larmes et plus que soulagé la Wami pousse un soupir et dire qu'il était presque classe l'ensemble des élèves s'étaient réunis autour de Chironnet lequel ils félicitèrent du mort il va être promu directement à la classe 5 Dieu que ceux de la classe 6 vont être jaloux à peine de retour Sienna demandant le criant si Chironnet a réellement réussi bon sang elle a raté quelque chose d'aussi important à cause de Tad mais celui-ci lui assure qu'il a réellement fait de son mieux revenant à ses sens Sienna interpelle le principal puisqu'ils ont tous deux franchi la ligne d'arrivée en même temps ils ont besoin de sa confirmation pour annoncer le vainqueur mais celui-ci avait le regard vide perdu face à l'inimaginable c'est-il qui était pour rien ? il lui est reconnaissant si reconnaissant qu'il leur est montré une si belle lumière la lumière de la famille Milch si Sienna se demande pourquoi le principal reste figé Tad lui en connait très bien la raison la lumière de la famille Milch le surnom qui a été donné à la personne qui a établi la nouvelle définition des photons et à qui fut décernée la récompense du cercle d'or par l'empereur mais une maigre étincelle de cupidité s'éveillant lui un instant face à l'incroyable talent de Chironnet Tad interpelle respectueusement le principal il lui demande de prononcer quelques mots à son humble avis un individu lequel va illuminer le futur de l'académie leur est apparu il sait qu'il ressassait le passé après avoir vu naître un si grand talent le vieux principal est si jaloux de son innocente aspiration à propos de la magie il ne croit pas en le destin oui ça fait bien longtemps bien longtemps que son coeur n'est pas battu si vite quand bien même une seule personne sera promue il souhaite applaudir tous les étudiants qui ont participé le courage et la détermination qu'ils ont montré aujourd'hui sera la force qui conduira leur monde vers un futur radieux mais pour l'heure celui qui a passé l'examen d'aujourd'hui n'est autre qu'Ariane Chironnet avançant d'un pas tremblant Marc toujours tétanisé par la peur se dirigeait vers notre héros si tous se demandaient s'il était là pour réclamer une injuste victoire lui peinait à comprendre comment cela peut être possible il a vu de ses yeux vus ce qu'est réellement un génie s'inclinant dans un effroi palpable il dit à Chironnet que tout ce temps il a eu tort non il s'excuse platement face à son senior en tant que mage il doit prendre l'entièreté de ses responsabilités face aux excuses de Marc toute la classe 7 se sentait coupable et s'inclina à juste titre tous lui dire qu'ils ont eu tort et qu'ils accepteront leur punition toujours à bout de force Chironnet accepte et leur dit froidement qu'il espère qu'ils accepteront ses camarades ne s'attendaient pas à une telle froideur il est terrifiant mais lui a juste envie de dormir ce petit événement terminé a mis à Charel qu'elle ferait mieux d'y aller mais cette dernière lui dit qu'elle pense que ça serait mieux qu'elle soit aux côtés de Chironnet pour une telle occasion poussant un soupir elle lui dit qu'elle n'a pas le temps pour ça au fond elle a bien vu qu'il a fait ses preuves désormais c'est son tour mais Chironnet vit Ami partir derrière la petite foule il l'interpelle hardiment celle-ci embarrassée s'arrêta brusquement la désignant du doigt il lui dit qu'il a tenu sa promesse il ne tardera pas à la rattraper si la fatigue le pousse à ne pas agir comme il l'aurait fait normalement Ami et Charel étaient sidérés par ce qu'elle venait d'entendre toutes et tous trouvaient une prestance inégalable à Chironnet là où Ami en avait les larmes aux yeux de son côté était là trouvé qu'il y avait quelque chose d'étrange elle est persuadée que la synesthésie pour chasser Chironnet l'aurait-elle perdue dans le dédale du dragon ? Au cœur de l'académie, au comité disciplinaire, une séance fut ouverte Maria admit volontiers ses crimes en clamant vouloir être punie en accordance cependant Chironnet, Marc, le gardien de la salle des machines Brad lequel fut sous l'influence de magie soporifique annoncèrent tous qu'ils ne souhaitaient pas que Maria soit punie les autres étudiants ont quant à eux réalisé qu'ils furent bien pathétiques ils se mirent tous à dévoiler leurs crimes ils révélèrent même leurs plans pour interférer et nuire à Chironnet lors de l'examen éventuellement la situation implosa Chironnet se demandait si Marc était en train d'essayer de tenir sa promesse en prenant ses responsabilités quant à ce qu'il s'est passé face à cette scène, le principal constatait que la situation de Maria est bien malheureuse jamais elle ne voulut manipuler la machine pour blesser quiconque mais compte tenu de ses actes, des sanctions disciplinaires doivent être prises toutefois Chironnet intervint pour demander à également recevoir lesdites sanctions il a sciemment ignoré le signal qui mettait un terme à l'examen et a pénétré au coeur du labyrinthe de plus et de par son irresponsabilité il a forcé Marc à traverser le dit labyrinthe et lui a fait prendre des risques incommensurables sur le coup le principal en avait presque envie de rire de son côté Tad ne pouvait croire qu'il verrait quelque chose comme ça en cette école mais au fond les choses ont tourné précisément comme le principal le voulait les étudiants lesquels ont été aveuglés par la compétition, leur fierté et leur jalousie ont fini par voir la raison et nous sentent à s'en sortir comme d'honorables mages ou tous confessés pour leurs méfaits et dire que l'on peut enseigner à des étudiants de cette manière ils ne cessent de lui apprendre des choses le jugement rendu les élèves de la classe 7 s'effondraient en larmes Marc lui s'excusa sincèrement face à Maria Sienna constaté que c'était la première fois qu'un tel verdict fut rendu depuis la création de l'école tout le monde a reçu une punition Maria et Marc ont reçu deux mois là où les autres étudiants n'ont reçu qu'un seul quant à Chironnet il fut obligé de remettre une lettre d'excuse quand Sienna demanda à Chironnet pourquoi il a quand même pris la direction du labyrinthe après avoir vu le signal celui-ci lui répondit gêné qu'il ne voulait simplement pas perdre la seule chose qui lui est venue à l'esprit était son désir de résoudre le labyrinthe en dehors de ça il ne se rappelle guère d'autre chose se remémorant leur discussion Sienna en poussa un soupir et dire qu'il a un côté caché si agressif elle ne s'imaginait pas ça de lui il n'y a pas à dire il est plein de surprises Chironnet le dédale du dragon il doit toujours plus se concentrer il doit s'effacer disparaître se briser en un vaste puzzle c'est comme s'il se dispersait lui-même à travers le monde c'est ça voilà ce qu'est le monde il est devenu l'infini une chute le noir vide de l'infini au rythme de la mélodie d'un piano Chironnet se réveilla quelque peu alarmé est-ce déjà le matin ? il ne se rappelle guère de tout ce qu'il s'est passé mais était-ce réellement si difficile pour qu'il en rêve ? ah ce cahier c'est celui qu'Ami lui a prêté il n'y a pas à dire ça l'a bien aidé pour mémoriser les règles qui régissent la magie il ferait mieux de le lui retourner pendant leur classe combinée d'aujourd'hui à ce propos puisqu'elle l'a soutenu jusqu'au bout il souhaiterait lui rembourser sa dette feuilletant brièvement les pages du cahier il venait de tomber sur quelque chose d'inattendu au second hall d'entraînement combiné Chironnet interpella Ami si celle-ci sursaut de gêne Chara lui demande joyeusement s'il se sent mieux oui il souhaitait remercier Ami pour son aide mais pourquoi lui a-t-il apporté des pommes ? eh bien ce n'était pas son intention de mettre son nez là où ça ne le regarde pas mais elle avait l'air d'apprécier les pommes celle-ci était complètement perdue primo elle préfère les cerises et de quoi parle ? oh merde il se trouve qu'elle voulait s'excuser auprès de celui qu'elle a forcé à lui chanter la pomme si c'est bien ce qu'elle a écrit dans son cahier Chironnet n'a pas compris le sens de chanter la pomme à quelqu'un soit faire la cour la gêne du malentendu était telle pour Ami qu'elle s'enfuit de honte là où Charelle lui demande où elle va Chironnet lui s'interrogeait quant à sa réaction quelques temps plus tard Ami passe avec succès l'examen pour avancer aux classes des gradués un mois plus tard les élèves de la classe 7 lesquels étaient de retour de leur suspension invitèrent en chœur leur seigneur à prendre sa place embarrassé Chironnet leur dit qu'ils n'ont pas besoin de faire ça à chaque fois étrangement c'était devenu un rituel pour chaque classe combinée il a l'impression d'être devenu le terrifiant aîné l'on demande à Chironnet si l'on peut s'asseoir à côté de lui bien sûr que Charelle peut se joindre à ses côtés elle lui dit que depuis que sa petite amie n'est plus là il n'a pas l'air bien énergétique mais celui-ci lui répond que c'est plutôt elle qui doit sentir seule puisqu'elles étaient toujours ensemble oui et c'est pour cela qu'elle compte rejoindre les classes des gradués elle aussi Charelle lui explique initialement elle avait prévu de vivre une vie normale et d'être diplômée éventuellement mais après l'avoir vu lui et Ami elle a senti une motivation nouvelle jaillir en elle c'est comme si elle gaspillait sa jeunesse d'ailleurs il paraît qu'Ami souhaite devenir un soldat est-ce qu'elle est en train de lui dire qu'elle part en guerre ? bon sens c'est à se demander s'ils sortent vraiment ensemble Chironnet continue en lui demandant si ce n'est pas dangereux quand bien même le royaume de Tormia est en paix si une guerre éclate Charelle l'interrompt et lui dit que si une guerre était déclarée tous les mages devraient participer puisque c'est leur devoir c'est pour cela qu'ils obtiennent nombre de bénéfices et un soutien non négligeable et puis comme la spécialité d'ami et le tir magique de précision elle ne participerait que dans les guerres de renseignement une spécialité dit-elle à partir de la classe 5 on doit commencer à réfléchir à propos de son travail en tant que mage si l'on est doué en une matière cela donne forcément un sérieux avantage mais peut-on dire que c'est la seule raison ici les gens ne parlent mal que très difficilement de ceux qui ont de mauvaises notes un étudiant interpelle notre héros et lui demande s'il s'entraîne encore de lui-même aujourd'hui cet apprenti mage répond au nom de Neid un des nouveaux camarades de Chironnet particulièrement extraverti s'il y a quoi que ce soit qu'il trouve difficile qu'il n'hésite surtout pas à lui demander son aide au fond il est heureux de l'avoir comme ami Chironnet assez renfermé sur lui-même par la guerre beaucoup de monde et Neid est l'une des très rares personnes qui le traitent si amicalement quand bien même ses notes sont moyennes il a une omnipotence peu commune qui lui permet de contrôler la foudre alors que celui-ci lui explique comment contrôler sa respiration Chironnet constate que chacun dispose de traits qui leur sont uniques il n'y a pas à dire la classe 5 est bien différente de la classe 7 ils sont plus matures en plus d'avoir le même âge que lui deux de leurs camarades venaient de les interpeller ils ont un débat à leur soumettre Neid leur demande de quoi il en retourne et bien pour faire simple ils n'arrivent pas à se mettre d'accord Chironnet est assez ennuyé de devoir participer à ce débat ils risquent de prendre leur distance vis-à-vis de lui puisqu'il ne sera pas en mesure de comprendre leur conversation reste à savoir sur quoi elle portera de la chimie, de la biologie, ou bien de la littérature bon, le professeur était là ou Sienna ? laquelle ils prennent ? pardon ? Neid poussa un soupir croit-il réellement que la question se pose ? Chironnet est soulagé de voir Neid les reprendre sur leur vulgarité mais celui-ci leur affirme solennellement qu'il équipe Sienna le débat faisait rage si d'un côté on avance le fait que Sienna est du genre beauté intelligente ce qui fait d'elle un bien meilleur choix qu'était là top 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 était là un charme que sa collègue n'a pas elle a ce côté qui donne envie de la protéger ironiquement Chironnet se retrouve quand même sur la touche au grand dam de celui-ci on lui demande son avis cette situation est des plus tendues pour que sa plaisante vie d'étudiant puisse continuer il doit absolument s'entendre avec tout le monde mais tous deux sont des enseignantes qu'ils respectent bien trop pour ça Chironnet s'exclame pour lui oui oui c'est bien ils reviendront un de ces quatre Hein ? Chironnet se demande si leur réaction était de son dû Neid lui dit que non c'est parce que ce type vient d'arriver il salua Eruki lequel leur demande pourquoi il s'excite comme ça Neid gêné lui dit que c'est le classique Sienna où était là bref rien de bien fantastique Chironnet constatait que face à Eruki Neid avait bien rapidement changé d'attitude à ce propos ça doit être la première fois qu'ils se rencontrent non ? Neid introduit Eruki à Chironnet il s'agit du cheval noir de la classe 5 celui-ci salue notre héros il est ravi de le rencontrer quoi qu'il en soit il le connait déjà à vrai dire comme toute l'école lui serrant la main Chironnet reconnait cette voix il arrête d'hésiter s'il veut faire quelque chose il n'a qu'à le faire il est venu ici pour devenir un mage non ? c'est la voix de ce jour Chironnet s'exclame c'est lui il le remercie infiniment c'est grâce à lui s'il a réussi la forme détachée Eruki l'interrompt dans sa joie il est du genre ennuyant non ? Neid intervient et dit à notre héros qu'Eruki est toujours comme ça il se retourne vers ce dernier lui demande s'il avait réellement besoin de prendre ce ton de quoi lui parle-t-il ? il s'agissait d'un compliment bah qu'importe qu'il fasse de son mieux mais Neid lui demande où il va ils ont cours rien à foutre Neid ennuyé s'excuse de la part d'Eruki auprès de Chironnet il agit toujours comme ça mais au fond c'est un chic type après il n'empêche qu'il est un vrai génie le hic c'est qu'il est un génie prisonnier d'un étrange espace Eruki un génie ? leur conversation est interrompue par les élèves qui s'exclament à la vue d'Eruki lequel se dirigeait vers la zone d'image si Chironnet est complètement perdu Neid se demande inquiet ce qu'il peut bien avoir en tête une fois au coeur de la zone Eruki avait vivement matérialisé son espace de l'esprit et en un éclair il lui fit prendre la forme détachée tout le monde en restait sans voix la forme détachée et à une telle vitesse tous les étudiants étaient fascinés par le petit spectacle il est probablement le seul à être aussi rapide d'un claquement de doigts et Eruki avait formé 8 sphères serait-ce là des cibles ? alors occupé avec la classe 4 et telas se retourna de surprise et hurla Eruki d'arrêter sur le champ Ignition est-ce que ce type a perdu la tête ? que tout le monde esquive ! l'attaque des sphères s'était enclenchée derrière les élèves une lueur laquelle implosa en un nuage de poussière prenant de surprise toute la classe combinée Chironet en restait pas réalisé de surprise et Eruki lui s'en amuse bien ils se retrouveront bien vite et telas était rué sur le fauteur de trouble auquel elle demande en hurlant si sa précédente suspension n'avait pas suffi il sera suspendu pour 3 jours encore 3 jours ? mais c'est beaucoup trop ! Chironet n'en revenait toujours pas cet énergumène est spécialisé dans la forme détachée la magie d'ignition ok mais quel est son problème ? Eruki est sans aucun doute le plus barge de la classe 5 il est assez introverti et sa personnalité est unique mais la raison derrière le génie d'Eruki est tout autre il est spécialisé d'un côté de l'échiquier au paroxysme le plus aberrant le syndrome du savant un phénomène qui découle souvent de dommages cérébraux et qui apparaît une fois guéri cela octroie aux victimes des capacités mentales bien supérieures à la populace en l'occurrence Eruki est un vrai roi pour ce qui est des sciences mathématiques et physiques il est par exemple capable de calculer ce qu'il se produit dans des environnements où la température approche le zéro absolu ou à l'inverse si elle excède la centaine de millions de degrés il est aussi en mesure de calculer la date au delà de la frontière des quarante mille ans il est même dit qu'il serait capable de mémoriser Pi pour le restant de ses jours par contre dès que l'on sort de son domaine Eruki est-il en train de défier son autorité de professeur ? s'il devait expliquer le sens d'une phrase d'un poème celui-ci ne put que proposer une démonstration mathématique laquelle n'avait définitivement pas satisfait son enseignante elle comprend qu'il veuille montrer à tout prix au monde entier qu'il est un génie mais il existe des choses qu'il ne peut démontrer à travers ses mathématiques notamment le sens profond des émotions désintéressé celui-ci dit à sa professeure qu'il n'y a pourtant rien que les chiffres ne manquent à expliquer si l'on ne pouvait définir le monde à travers une série de raisonnements logiques comment pourrait-il espérer prospérer dans un monde aussi incertain et terrifiant ? d'une seconde à l'autre, pouf, quiconque peut voir sa tête exploser ! prenons un exemple un visage empli de colère provient d'une réaction explicable par la chimie en somme si la balance entre hormones et nerfs autonomes d'un individu est rompu à cause du stress la pression sanguine de ce dernier fluctue et son rythme cardiaque devient irrégulier enfin les vaisseaux sanguins se contractent et le visage de l'individu en question rougit du fait de la dite contraction avant de bleutir qu'il sorte sur le champ ! c'est un zéro compris ? ah oui quand même Chiron ait constaté qu'il n'hésite pas à parler avec confiance de ce en quoi il croit il n'arrive définitivement pas à croire qu'il est le même âge que lui Neid lui dit que par le passé les enseignants ont essayé à tout prix de prendre en charge Ayruki en tout cas jamais il n'aurait pu prédire qu'il s'intéresse à Chironet ça pour une surprise mais au fond Chironet est quelque peu inquiet quoi qu'il en soit Neid est au courant de sensiblement tout l'on interpelle nos deux protagonistes d'une voix hésitante ceux-ci se retournent avec choc une mignonne étudiante demande à Chironet s'il serait intéressé de rejoindre leur groupe de recherche évidemment que ça allait être pour Chironet Neid était dégoûté la jeune fille continue et lui dit qu'elle tienne un groupe de recherche sur la téléportation magique compte tenu de son potentiel ahurissant en la matière elle bénéficierait grandement de l'avoir à leur côté elle ajoute que s'il soumet un article de recherche il n'aura pas à perdre son temps à faire des évaluations de performance ses vacances et puis ils pourraient étudier ensemble le reste du temps Chironet s'excuse gêné il se trouve qu'il n'est guère formidable avec ce qu'il étudie en ce moment il pense qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il se concentre sur ça il sait qu'elles lui ont demandé gentiment mais il ne peut pas accepter elle lui répond que ça n'est pas grave si jamais il change d'avis il n'a qu'à lui dire une fois les filles partis Neid dit à Chironet que c'est bien dommage ce groupe de recherche est réellement excellent mais enfin il a déjà ami forcément ça doit pas l'intéresser beaucoup mais Chironet se demande ce que cela a à voir avec tout ça c'est en effet bien dommage mais il pêche encore bien trop dans son savoir c'est excessivement difficile pour lui de faire monter ses notes alors rejoindre un groupe de recherche appartient au rêve Neid se plaint à haute voix il est si jaloux mais Chironet lui demande s'il n'appartient à aucun groupe il est persuadé qu'il pourrait en rejoindre un bon lui ? mais il en a déjà un et il en est le président Chironet se sentait tout petit mais Neid lui dit que ce n'est rien d'extraordinaire et que c'est plutôt lui qui devrait être embarrassé il n'a que deux membres et leurs financements ont été coupés il se trouve que tous les seigneurs du groupe ont été diplômés il a de facto hérité de la position Chironet est surpris par ces mots alors comme ça des étudiants des classes gradeux étaient membres du groupe il n'y a pas de doute si c'est un groupe de recherche lequel comptait des membres si prestigieux il doit disposer d'un potentiel phénoménal si ça ne le dérange pas pourrait-il jeter un oeil à son laboratoire de recherche ? Neid lui dit qu'il était pourtant persuadé qu'il ne prêtait aucun intérêt à la recherche non bien au contraire c'est plus qu'il se voit comme une gêne pour le groupe qu'il rejoindrait mais de quoi parle-t-il ? aucun groupe de recherche n'est aussi rigide tous s'amusent en étudiant ni plus ni moins les voici arrivés mais qu'est-ce que cette chose ? de son petit nom Istas il s'agit là de la chambre de stockage magique c'est un lieu où l'on peut trouver toutes sortes d'objets d'entraînement le bâtiment est impressionnant d'avant-gardisme l'on peut y déposer ses affaires scolaires dans l'un des blocs et elles seront automatiquement amenées à la place où il y en a besoin poussant un soupir Chironet constate que oui c'est une chambre de stockage mais Neid lui dit d'attendre quand bien même ça n'a l'air de rien l'intérieur en vaut le détour aucun doute possible il va être surpris c'est un lieu précieux que ces seigneurs ont protégé une fois à l'intérieur Neid dit à Chironet que les autres groupes avaient également leurs yeux sur cet endroit si ces seigneurs l'ont protégé c'est parce qu'il a été excessivement difficile à obtenir Chironet en reste sceptique mais Neid lui dit qu'ils peuvent utiliser tout ce qui se trouve à l'intérieur comme ils le désirent et à chaque fois qu'ils mettent la main sur un objet, la structure change mais n'est-ce pas là interdit ? Neid ne prête attention à ces mots quoi qu'il en soit et en d'autres termes personne ici ne peut les trouver Chironet commençait à saisir l'intérêt d'un tel lieu une cachette où personne ne peut être trouvé quoi qu'il en soit les voici arrivés à son labo la chambre de recherche sur les esprits dédiée à la science du surnaturel Chironet était quelque peu intimidé mais Neid enthousiaste lui demande s'il ne trouve pas ça stylé entre fantômes et esprits des extraterrestres, des divinités leur recherche se porte sur autant de ces sujets Chironet, tremblant, se disait qu'il avait rejoint le mauvais groupe ce n'est pas que ça ne l'intéresse pas mais tout cela est quelque peu la porte à peine ouverte qu'une explosion effraya Chironet de toute son âme Neid lui dit avec sourire que l'endroit est bien poussiéreux il vaudra mieux pour lui qu'il s'y habitue Eiruki ayant ravagé le tableau de ses calculs était à l'intérieur du labo prisonnier de son savant esprit celui-ci n'avait pas remarqué nos deux héros rentrés Chironet est bien étonné de le voir ici mais Neid lui dit que comme leur groupe de recherche est plutôt célèbre il n'a pas pu lui révéler la liste des membres Chironet lui demande si Eiruki voit un intérêt au surnaturel non c'est plutôt l'inverse il les a rejoints pour prouver que ça n'existe pas c'est un leurre formidable pour quelqu'un qui estime que tout dans ce monde peut être expliqué par la logique Eiruki revenant à ses sens était bien surpris de la présence de Chironet qu'est-ce qui amène un génie comme lui dans un endroit aussi pourri ? C'est formidable qu'il soit venu jusqu'ici qu'il l'écoute un instant lorsque l'on décompose la matière leurs atomes subsistent n'est-ce pas ? Chironet était bien contrarié d'être aussi vite confronté à une telle question Eiruki lui dit qu'il pense que l'on peut décomposer les atomes eux-mêmes mais quand resterait-il après ça ? Faisant face à une question à laquelle il ne peut répondre Chironet lui dit qu'il n'est pas sûr mais il pense qu'il y a une formidable quantité d'énergie cachée lui serrant la main à toute vitesse et Eiruki lui dit que c'est correct il savait qu'il était génial mon dieu ! Jamais il ne se serait imaginé déduire la réponse par pur hasard Eiruki visiblement ravi lui dit qu'il y a bien une forte quantité d'énergie cachée à vrai dire il y en a suffisamment pour détruire une ville entière que pense-t-il qu'il arrivera ensuite ? et bien les habitants seraient blessés ? ayant perdu son sourire Eiruki lui demande de quoi il parle il y a tellement d'énergie à l'intérieur qu'il n'est pas nécessaire de penser à ces choses-là Chironet sidéré par sa réponse lui demande s'il s'entend parler Nate essaye de calmer les esprits mais Chironet continue le principal leur a dit que si l'on est mage il faut toujours penser aux conséquences de la magie est-il en train de dire que c'est correct de sacrifier autant d'hommes pour satisfaire son désir ? lui le savait déjà mais que Chironet sache qu'il est excessivement ennuyant croit-il réellement que les autres mages savent comment faire mais se retiennent ? si cela n'est pas arrivé c'est parce qu'ils n'en sont pas capables Eiruki ponctue en lui disant que son intellect de génie lui a été donné pour qu'il parachève quelque chose de grand mais Chironet lui dit que ça n'importe peu qu'ils soient des génies ou non à vrai dire quitte à choisir entre génie du mal et parfait idiot il prendrait sans aucune hésitation la seconde option Eiruki lui dit d'un erotin que c'est une maigre minorité de génies qui pavent le chemin à une majorité d'abrutis l'histoire a prouvé ce fait une multitude de fois il s'agit là du monde dans lequel ils vivent il ne déteste rien de plus que cet idéalisme abstrait son raisonnement logique empeste la défaite il est plus qu'aisé d'accomplir ses idéaux Neid trempé de sueur essayé comme il pouvait d'arrêter le désastre ils savent bien que ces batailles émotionnelles sont néfastes ils n'ont qu'à s'asseoir et en discuter plus calmement Chironet venait de tourner les talons au club de Neid il n'a plus rien à dire sur ce il va y aller Neid les larmes aux yeux lui dit d'attendre il ne connaît pas le chemin de la sortie Eiruki lui dit en rigolant qu'il n'a qu'à suivre le chemin qu'il a pris pour venir ici à l'envers il faudrait être un vrai débile pour ne pas y arriver mais Neid lui demande pourquoi il a fait ça s'asseyant Eiruki admet qu'il était quelque peu remonté mais après tout il s'agit de son rival Neid commençait doucement à comprendre alors il a fait exprès et puis l'entendre parler de rivalité est une bien belle surprise ne vaut-il pas un intérêt qu'aux chiffres ? c'est simplement parce qu'il ne connaît que les chiffres et puis il devrait comprendre lui aussi à assister à l'examen spécial pour quelqu'un qui a tout juste appris la téléportation a-t-il simplement idée de la vivacité d'esprit requise pour compléter le niveau 10 et en particulier le dédale du dragon ? c'est tout bonnement impossible à traverser sans diviser le temps et la division qu'il a accompli monte probablement jusqu'à un dix millième d'une seconde un dix millième ? c'est le mystère du savoir plus rapide que l'effort et plus précis que la connaissance aucune capacité de calcul conscient ne peut vaincre la vitesse de l'intuition par contre qu'en aurait-il si ça avait été neid ? il comprend et il comprend très bien une bataille entre calcul et savoir il veut une confirmation à travers ce test l'examen du revolver scélère le lendemain on se demandait si le contrôle du revolver scélère était bien dans deux semaines les élèves de la classe 5 étaient particulièrement excités quant à celui-ci Ariane Chironet il excelle aux pratiques tout le monde se demande quel score il obtiendra écoutant les louanges de ses camarades une goutte de sueur dévaler son visage le revolver scélère pour celui-ci l'on utilise la magie active soit la magie qui affecte quelque chose d'autre que son utilisateur le but est ainsi de toucher le plus de cibles possible de sorte à obtenir un score ceux qui n'ont pas de magie offensive que ce soit du soin ou du support peuvent également participer à l'examen il suffit de toucher toutes les cibles qui apparaissent à chaque niveau pour avancer au prochain il est crucial de toucher les cibles avec une magie aussi rapide que précise Chironet, bien gêné, dit à sa professeure qu'il ne parvient toujours pas à contrôler la magie active alors comment est-il supposé participer à l'examen du revolver scélère de sorte à user d'une magie de niveau omniscient l'on doit obtenir au moins 60 points Sienna lui dit qu'il semble que ses notes en chimie, matière qu'elle enseigne, augmentent plus vite que les autres Chironet, dévasté par cette absence d'aide mais Sienna lui dit qu'elle ne le taquine pas il comprend pleinement ses études et il utilise tout son savoir en même temps et puis qu'il n'oublie pas cela, l'aire de connaissance requise pour être un spécialiste Chironet est surpris de ces mots fait-elle référence à la théorie de la photonisation ? il s'agit de la magie de téléportation laquelle est une forme dérivée de la théorie de la photonisation soit une magie passive qui convertit le corps d'un individu en photon mais la durée est trop courte ça ne peut être une magie passive ces dernières n'ont pas de durée pour un mage jamais cela n'était au premier plan pour lui en revanche il ne savait pas que l'on pouvait utiliser la théorie de la photonisation pour en faire une magie active il se trouve qu'une telle magie a été enregistrée à l'association récemment Sienna venait de lui tendre un manuel accompagné d'un journal Chironet était enchanté de pouvoir apprendre sa première magie active une nouvelle découverte à propos de la théorie de la photonisation le débit photonique cela permet de révéler les présences autour de soi par contre elle n'a guère d'autres applications Chironet était aussi perplexe que confus alors oui certes il pourra participer à l'examen mais en dehors de ça ce truc ne sert à rien Sienna lui admet qu'en surface ça a l'air inutile mais la perspective d'une émission de photons est brillante la lumière est la chose la plus rapide de ce monde qui plus est sa linéarité donne un sérieux avantage pour ce qui est de sa contrôlabilité à la tour d'ivoire laquelle n'est autre que l'avant-garde de la magie il a été prédit que le débit photonique révolutionnera les moyens de communication et d'information elle a déjà été implémentée dans une grande variété de techniques magiques lesquelles restent pour l'heure secrètes sachant que les plus grands savants passent leur temps à continuer les recherches et à développer de potentielles applications il n'y a pas de doute qu'elle sera au centre du monde qu'il rejoindra pleinement une fois diplômé Chironet comprend parfaitement en somme ça n'est pas une mauvaise chose de la maîtriser au préalable il fera comme elle lui a dit une magie qui amènera le monde dans une nouvelle ère cela pourrait devenir quelque chose de bien amusant à étudier par contre Chironet ne parvenait pas à comprendre pourquoi elle ne s'active pas impossible il n'est pas en mesure de la contrôler à son niveau 32e terrain d'entraînement leçon pratique de la classe 5 les élèves s'entraînaient à l'action magique soit un mouvement qui commande la magie bien évidemment celle-ci ne ressort pas de la main d'un individu mais de son espace de l'esprit cela dit il est bien plus simple pour Chironet de s'imaginer faire sortir un photon de sa main en commandant la magie cela dit générer les dix photons n'est guère aisée il se demande si cela est dû au fait que son espace de l'esprit de type convergent soit un type défensif Etella venait de rejoindre la classe 5 laquelle peinait à la reconnaître ils la trouvaient tous sublime mais Chironet se demandait pourquoi elle était venue habillée ainsi l'un de ses camarades lui dit qu'elle est probablement venue après son entraînement notre héros lui demande de quoi il parle et bien leur professeur est une évêque très connu de l'ordre carcisse Chironet lui demande s'il parle bien d'homme d'église ni plus ni moins elle est une évêque qui jouit d'un poste très important elle est chargée de protéger les douze reliques sacrées Etella fait ainsi partie des douze évêques du monde elle a même reçu le titre de Jonah soit un titre donné à un mage qui possède les meilleures capacités quant à son espace de l'esprit c'est à son incroyable force mentale qu'elle doit son titre les élèves qui avaient initialement lancé le débat et Thérasiena se retournèrent vers Neid l'un d'eux lui demande s'il comprend maintenant et Théla combine absolument tout à partir d'aujourd'hui il rejoint l'équipe et Théla sa réaction avait excédé les attentes à partir d'aujourd'hui il chérira toutes les leçons pratiques mais Chironet lui réalisait doucement la chance qu'il avait d'apprendre d'une aussi grande personne elle demande à ses élèves s'ils se préparent bien tous pour leur examen du revolver scélère leur enseignante continue en leur disant qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la date fatidique de l'examen ils auront une classe dédiée à celui-ci et pour ce qui est de la leçon d'aujourd'hui ils apprendront une technique pour améliorer leur omnipotence elle leur a amené un de leurs aînés de la classe graduée pour leur faire une démonstration c'est un véritable événement auquel la classe 5 ne s'attendait définitivement pas qu'ils accueillent le mage Kotodama Sanuel celui-ci faisant son entrée ça le a la classe 5 il est ici sur la requête de l'honorable professeur Etela il espère ainsi pouvoir leur être utile Etela l'introduit plus en détail il est spécialisé dans la magie Kotodama celle-ci est liée à leur leçon d'aujourd'hui donc que tout le monde soit bien concentré quant à sa démonstration Tchè ! la classe graduée il est en dehors de leur ligue mais Nade leur demande à quel moment ils boxaient dans le même ring la magie Kotodama utilise le pouvoir des mots pour accroître la puissance des sorts du mage mais une démonstration vaudra mieux que des explications premièrement il va commencer par leur montrer une magie des tornades des plus basiques alors qu'il concentrait la magie entre ses mains Chiron et se rappelait de celle-ci c'est la magie que le principal lui a montré quand il était jeune TORNADE ! la force de celle-ci avait pris de court les élèves Sanuel leur demande de se rappeler de la puissance de ce sort il va maintenant la croître grâce au Kotodama oh sauvage mère nature permettez-moi d'emprunter votre pouvoir je vous en conjure ainsi s'il vous plaît prenez ma main regardant la terre depuis les cieux je place nombre de générations ayant écrit l'histoire de ce monde en un simple moment le temple de la nature vit dans mon coeur je place la volonté d'un mage entre les mains de cette terre chantant la chanson de gloire et de louange un éclat cendré initiateur d'un vent chaud que l'on appelle Typhon trois minutes plus tard l'incantation continuait encore et toute la classe 5 avait envie de se jeter d'un pont jusqu'à ce qu'enfin tornade le sort était d'une puissance nouvelle l'ennui des étudiants venait d'être rayé de la carte cette force personne ne l'avait vu venir Sanuel leur explique qu'il ne se contente pas de lire il place son âme et sa croyance dans chacun des mots il les voit et apprécie autant qu'il chérit ces derniers c'est en les gravant au plus profond de son âme que son sort se voit grandement améliorer il s'agit là du principe de base de la magie kotodama cela dit c'est bien trop long pour être utilisé en combat ce qu'il s'apprête ainsi à leur montrer est communément appelé la technique supersonique fermant son livre il pouvait débuter son incantation oh sauvage mère nature la suite fut aussi indescriptible qu'incompréhensible et un choc parsemé de sidération s'était saisi des élèves Sanuel continuait sa boucherie à une vitesse stratosphérique jusqu'à ce qu'enfin tornade une nouvelle fois son sort était d'une force démesurée très bien très bien ils ont bien tous vu la démonstration de leur seigneur Chironet peinait à réaliser qu'il venait d'assister au pouvoir de la classe graduée un étudiant diplômé de l'école devient un mage non officiel de 10ème classe notre héros ne peut s'imaginer à quel point était là un mage officiel de rang 6 est forte celle-ci remercie Sanuel pour sa démonstration lequel elle salue poliment l'un des élèves se relevant péniblement demandait est là s'ils vont devoir user de la magie kotodama eux aussi elle lui répond que non puisqu'il s'agit là d'un domaine de spécialité à la place la technique qu'ils vont apprendre s'appelle le séquençage celle-ci permet d'accroître l'omnipotence du mage à travers la concentration qu'il obtient en comptant des nombres Chironet lui demande s'ils vont devenir plus forts juste en comptant elle répond en expliquant que les nombres sont des symboles qui suivent les principes fondamentaux ils sont ainsi grandement compatibles avec leur espace de l'esprit bien évidemment ce n'est pas juste compter comme pour la magie kotodama ils doivent mettre un sens en eux elle va leur en faire une démonstration et Tela leur dit qu'elle va ainsi accroître son espace de l'esprit grâce au séquençage elle va compter une séquence de nombre à travers une série de 10 fermant les yeux elle arriva en un instant à la centaine les élèves ne pouvaient croire qu'elle y arrive aussi vite et à peine chose faite que son espace de l'esprit devint bien plus imposant la zone d'image laquelle affichait initialement 10 mètres venait de monter à 12 et au fil de son compte son espace continuait de s'accroître une fois arrivé à 10 000 le diamètre de son espace avait atteint les 40 mètres cette formidable prouesse les élèves concevaient à peine que le séquençage en est la raison elle demande à ces derniers s'ils sont bien attentifs là où la magie kotodama reflète des portraits et des images le séquençage repose sur la pensée et la réflexion le plus vite on peut compter le plus un mage peut accroître son espace de l'esprit de plus il n'y a pas que la taille qui augmente mais également la puissance le taux de succès et la précision ce sont toutes les facettes d'un mage qui s'améliorent Chironet se dit qu'il a peut-être une chance de générer un photon grâce à cette technique et Tela continue en leur disant que le séquençage n'est pas tout puissant les prouesses qu'il permet sont voués diminuer si les capacités mentales de l'utilisateur ne sont pas au niveau enfin qu'il n'oublie pas qu'une discipline stricte accompagnée d'une bonne compréhension de ce à quoi ils s'entraînent sont la véritable base derrière l'amélioration de leur espace de l'esprit il est ainsi l'heure pour les élèves de passer à la pratique Chironet était d'ores et déjà satisfait il venait de compter jusqu'à 1000 en une minute mais à vrai dire il ne s'imaginait pas que compter sans rien faire d'autre serait si difficile s'il n'avait pas entraîné son mental convenablement il n'aurait pas été en mesure d'y arriver une seconde, lorsqu'il a usé de la téléportation il se rappelle avoir utilisé une technique laquelle lui permettait de sentir les calculs complexes il est fort probable qu'en combinant cette dernière avec le séquençage il puisse catégoriser les nombres à travers des centaines et ainsi les compter en un ensemble un à un ça lui prendrait une dizaine de secondes tout au plus ça prétend à essayer et il se demandait s'il devrait viser l'un des arbres il est prêt à utiliser le débit photonique lequel n'est plus un mystère pour lui à travers les bois la lumière filait en direction de la cible de notre héros tous se demandaient ce qu'était cette brillante lumière Chironet était une nouvelle fois au centre de l'attention les élèves s'interrogent était-ce bien là le débit photonique ? l'aurait-il appris pour l'examen du revolver scélère ? ça ferait sens en tout cas puisque la vitesse du lancer est égale à celle de la lumière mais l'apprendre juste pour un examen est un peu... oui, et on ne peut même pas appeler ça une attaque puisqu'elle ne fait aucun dommage et Tela était assez surprise Chironet lequel est pourtant spécialisé dans la défense a déjà appris une magie active elle l'interpelle et lui dit qu'il semble qu'il ait déjà eu du succès avec le séquençage surpris puis gêné celui-ci lui répond qu'en effet dans ce cas soit-il s'entraîner dans la zone d'image ? alors au coeur de celle-ci les élèves s'étaient tous arrêtés pour regarder notre héros ils étaient curieux de voir ce que pourrait donner un premier entraînement pour le revolver scélère et Tela dit achironet qu'une fois le séquençage fini il n'aura qu'à appeler les cibles fermant les yeux il commença ainsi par accroître son espace de l'esprit via le séquençage une fois chose faite il fit appel aux cibles derrière lui sur l'écran son chronomètre et son score venaient de s'afficher au coeur de son espace de l'esprit une formidable lueur jaillit de ses yeux il les percevait tendant sa main en réflexe il pointa la première cible débit photonique en un éclair la lumière avait touché ce qu'il visait il n'en revenait pas de la rapidité à laquelle il avait pu toucher la cible et grâce à la vitesse des émissions photoniques celle-ci s'approchant de celle de la lumière il a l'impression de viser, tirer et toucher en même temps en 5 secondes il avait atteint le niveau 2 les élèves n'en revenaient pas à peine a-t-il visé qu'il touche la cible c'est comme une magie à activation instantanée et Tela avait saisi la méthode de notre héros il groupe les nombres logiquement et compte par grand bloc il s'agit de la technique modulaire utilisée dans la magie d'intelligence c'est probablement là le fruit de connaissance qu'il a obtenu au pont qui ne peut être franchi sa croissance est réellement formidable Chironet est en train de ravager la séance d'entraînement et c'est au niveau 19 avec un score de 342 que la limite de temps imparti venait d'arriver à 0 le glas de la session terminée résonnait en coeur avec la surprise de ses camarades lesquels se demandaient s'il ne s'agissait pas là d'un score inhumain pour une première fois l'on se demande même si ce ne serait pas judicieux pour tous d'apprendre le débit photonique il vaudrait mieux éviter si Chironet est capable d'un tel prodige c'est parce qu'il comprend et maîtrise la lumière voûtée épuisé après une telle performance Chironet poussa un soupir de soulagement avec ça il n'a plus à s'inquiéter de l'examen du revolver scélère neil de constater que toutes ses tentatives jusqu'alors au début photonique était un échec mais dès qu'il a compris il a obtenu 342 points c'est réellement incroyable et Ruki lui rétorque que c'est bien médiocre comme score pardon il s'agit de sa première fois ça n'est clairement pas mauvais son score est sans aucun doute banal mais pas inintéressant pour autant et Ruki interpelle était là et lui dit que lui aussi il voudrait essayer assez surprise elle lui dit qu'il peut à la seule condition qu'il s'abstienne de causer le moindre problème à peine sorti de son entraînement Chironet est surpris par les voix de ses camarades lesquels scandent le nom d'Airuki se retournant vers la zone d'image Chironet est passablement agacé il n'apprécie pas la manière dont raisonne Airuki mais il n'empêche qu'il est bien trop curieux pour ne pas y assister à peine arrivé Airuki déploya son espace de l'esprit lequel il fit passer en forme détachée tout le monde était surpris de le voir sisser au revolver scélère à travers une telle forme compte-t-il toucher les cibles simplement les regardant sans utiliser la synesthésie ? alors que son espace filait Chironet avait remarqué que la taille des cibles avait diminué alors comment compte-t-il ? ce qu'il vit jamais il n'aurait pu se l'imaginer la forme détachée traversait les cibles une à une lesquelles explosaient au fil que son score augmentait le niveau stratosphérique d'Airuki était prêt à briser des records et sous le feu des explosions des cibles Chironet constatait qu'il en a guère besoin de regarder pour savoir qu'il battra son record avec aise le regard du rival de notre héros s'était tourné vers lui ce n'est pas bon signe s'il est surpris de quelque chose d'aussi simple la vitesse d'Airuki avait atteint un nouveau palier tout se demandait jusqu'où il pourrait aller là où Chironet comprenait comment il s'y prend il ne suit pas les cibles de ses yeux il prédit leur déplacement à travers une équation de mouvement mais de s'imaginer qu'il pourrait toutes les suivre le tout en utilisant la forme détachée et en calculant les mouvements est tout bonnement inconcevable Chironet demande à haute voix comment son espace de l'esprit peut être aussi rapide est-ce là aussi grâce au séquençage ? Naid lui répond avec sourire que c'est bien le cas mais Airuki ne compte ni en centaines ni en milliers mais en millions Chironet était sans voix en une minute le score de 342 points de Chironet avait été anéanti par les 548 d'Airuki lequel était acclamé par ses camarades et Tela elle-même se devait d'admettre qu'il est tout bonnement incroyable et surtout excessivement ingénieux Airuki interpelle Chironet et lui demande comment il a trouvé cela est-ce que ça en valait le coup ? Chironet lui dit sèchement que c'est incroyable et que jamais il ne s'était imaginé que l'on pouvait utiliser la forme détachée ainsi est-ce que c'est tout ce qu'il a à lui dire ? il est quelque peu déçu Chironet lui demande de quoi il parle c'est formidable qu'il ait pensé à la modularisation mais n'est-il pas curieux quant à comment il peut compter en millions ? il l'est mais est-ce que ça ne lui pose réellement qu'un problème de lui expliquer ? il a cru comprendre qu'il se voit comme son rival non ce n'est pas d'une grande importance ça n'est pas comme s'il était capable de l'imiter en bref il a utilisé la fonction logarithme et a diminué l'unité mais c'est impossible comment peut-il appeler ça une méthode ? si l'on compte en utilisant la fonction logarithme l'on peut certes sentir de grands nombres intuitivement mais même avec le séquençage et une simple méthode pour compter les calculs demeurent absurdement difficiles voilà toute l'ampleur du syndrome du savant alors qu'en pense-t-il ? croit-il toujours pouvoir le battre ? il ne fait pas cela pour battre quelqu'un c'est juste un examen et Ruki trouve ça pitoyable encore une phrase de médiocre et bien qu'il garde ça à l'esprit s'il n'a aucun talent qu'il abandonne ses idéaux à propos de la vie et qu'il arrête de prétendre être le meilleur car avec ses réponses il n'est guère convaincant s'il le bat ça voudra dire qu'il avait raison ? et Ruki suppose que oui mais quand bien même son savoir est incroyable s'il le compare à ses calculs il ne vaut rien comment ça rien ? à l'arrière les élèves étaient choqués par ce qu'ils voyaient mais au fond tout cela est incroyablement divertissant les règles du revolver s'élèvent le nombre de cibles touchées dans la limite du temps imparti correspond au score obtenu à l'examen la durée de celui-ci est d'une minute à chaque niveau le nombre de cibles augmente tant qu'une cible subsiste l'on ne peut passer au niveau suivant s'ajoute à cela le fait que plus on monte de niveau plus la vitesse des cibles s'accroît si l'on ne peut les toucher rapidement l'on ne peut invoquer plus de cibles et le score du participant sera fortement affecté le score moyen de la classe 5 est de 400 et rares sont ceux qui obtiennent plus de 700 points de sorte à atteindre ce palier en supposant que l'on ne rate aucune cible le participant doit atteindre le niveau 30 en 1 minute pour cela il doit réussir chaque niveau en 2 secondes au coeur de la zone d'image Chironet était prêt à débuter toutes les cibles implosées en même temps sa prestation laissait sans voix les élèves il se doit de réussir l'impossible en éliminant les 700 cibles à peine apparu déjà éliminé ses camarades devaient admettre que Chironet n'est pas n'importe qui il est capable de toucher les cibles sans même bouger la tête mais comment cela est possible ? la limite de temps terminé il avait atteint le niveau 25 pour un score de 567 en seulement une semaine il a réussi à augmenter son score de 200 points essoufflé il n'était guère satisfait ses camarades constataient qu'en plus de sa vitesse il ne rate pas une cible et ses tirs se sont bien améliorés il arrive à une bonne moyenne de 4 tirs par seconde jetant le coup d'œil furtif vers Eiruki il se demande ce qu'il en pense il a réussi à égaler son score celui-ci se lève tout sourire il semble que ce soit déjà son tour Chironet avait les yeux rivés sur la future performance de son rival usant de la même technique celui-ci ravageait les cibles une à une personne ne pouvait concevoir que son espace de l'esprit soit plus petit encore et de facto bien plus rapide le massacre était sans pareil une fois terminé celui-ci se retourne nonchalamment lui aussi venait de battre son record avec un impressionnant 568 points si les élèves sont impressionnés de voir le prodige de leur classe battre son record ils constatent également que ce n'est qu'un point de plus que Chironet même si celui-ci a perdu sa formidable croissance le verra sans aucun doute dépasser son antagoniste et notre héros est dévasté cette différence d'un point ça n'est pas une coïncidence le jour suivant cette différence se répéta et encore une fois le surlendemain encore et toujours Eiruki l'humilie de ses courtes mais voulues victoires pour arriver à un tel résultat il faut sciemment calculer chaque niveau sans erreur en partant du premier le message n'est autre qu'il ne donne pas son maximum ce qu'Eiruki lui dit c'est qu'il sera toujours en mesure de le vaincre après tant de victoires les élèves n'avaient pas grand doute sur le futur triomphe d'Eiruki et ce quand bien même Chironet est réellement incroyable pour avoir franchi le cap des 6 sensibles certes mais Eiruki est encore plus fort les élèves avaient tous bien compris que ces victoires d'un point n'étaient pas une coïncidence et l'ensemble de l'attention s'était tourné vers le rival de notre héros mais la question que tout le monde avait à la bouche quel est le score maximal qu'il peut atteindre contrairement à lui qui donne tout ce qu'il a à chaque fois Eiruki n'a toujours pas été poussé dans ses retranchements et s'il n'est pas au courant de l'ampleur de ses capacités toutes les stratégies qu'il peut mettre en place sont inutiles Neid avait posé sa main sur l'épaule de notre héros il va y arriver en tout cas il a tout son soutien mais pour être honnête lui comme Eiruki sont ses amis du coup qui sera le vainqueur de leur petite compétition ne lui importe pas le moins du monde mais Chironet lui dit qu'il ne comprend pas à quel point tout cela est sérieux il est tellement absorbé par les nombres qu'il ne fait plus la différence entre baguette et fonctions logarithme n'est pas rien alors oui ce sent mal pour lui mais en tant que spectateur c'est incroyablement jouissif ils sont tous excités à l'idée que le record de l'école soit potentiellement battu le record ? parce qu'il existe quelque chose comme ça ? et alors de combien est-il ? et qui le détient ? qu'ils ne lui disent quand même pas qu'il ne connaît pas le score de sa petite amie ? pardon ? le record est détenu par Ami Karmis avec un formidable 987 points sur la place de l'académie l'on interpelle Ami Charel a couré vers sa copine mais elle était choquée et inquiète de la voir si maigre il semble que la classe des gradués est réellement difficile l'essai erne épaisse mais lui répond que d'ici peu elle sera comme elle quoi qu'il en soit elle lui a apporté les papiers qu'elle lui a demandé à ce propos Charel la questionne quant à la difficulté de l'examen pour monter de classe est-il réellement difficile ? pas excessivement mais les standards sont très hauts quand bien même quelqu'un peut obtenir un bon score ça ne signifie pas pour autant qu'il passera et puis ils passent leur temps à épier le moindre de leur mouvement bon dieu mais ça a l'air horrible qu'elle ne s'inquiète pas même si c'est appelé la classe des gradués c'est sensiblement la même chose qu'au sommet de la classe 4 compte tenu de ses talents elle est persuadée qu'elle y arrivera Charel constatait que l'air autour d'elle est différent il se pourrait qu'elle soit devenue plus forte mentalement Ami lui demande comment se débrouille Chironet abasourdi elle lui dit que c'est mauvais très mauvais ne se sont-ils pas vu au moins une fois depuis qu'elle est montée à la classe 3 ah passons quelque chose de bien amusant est en train de se passer en ce moment même alors comme ça Eruki s'est lancé dans un petit concours avec Chironet en y repensant elle croit bien qu'il avait essayé de faire la même chose quand elle était dans la classe 5 ce type n'est-il pas quelque peu dérangé il prétend ne pas avoir la moindre empathie à l'encontre des autres mais quand il arrive à battre quelqu'un il manie très bien les émotions pour provoquer sa cible Charel lui demande si elle croit qu'il est une sorte de faussaire de génie et qu'en est-il de Chironet ? Ne devrait-elle pas lui apporter son aide ? elle n'a pas à en faire des caisses elle n'a pas besoin d'aide mais Charel lui dit qu'elle est bien trop méchante pourquoi est-elle aussi froid de vis-à-vis de son petit copain ? embarrassée Ami lui dit qu'elle n'a pas compris Chironet sait parfaitement ce qu'il doit faire épuisé il avait rejoint le palier des génies et ses 700 points jamais il ne se serait imaginé rencontrer quelqu'un capable d'atteindre les 700 points alors seulement en classe 5 ce type est réellement monstrueux c'est un score que l'on ne peut obtenir à moins de finir 10 niveaux toutes les 10 secondes quittant péniblement la zone d'image Ayruki vient féliciter Chironet 700 est vraiment un bon score ne trouve-t-il pas ? Chironet lui rétorque que c'est parce qu'il doit réfuter sa fallacieuse logique il comprend et il comprend mais est-ce que Chironet sera en mesure de gagner ? Ami passablement ennuyé par les inquiétudes de sa copine lui demande si c'est vraiment important c'est juste un examen mais de quoi parle-t-elle ? ne se vantait-elle pas d'être l'invaincu Ami ? qu'elle se rappelle ! c'était après qu'elle ait battu Ayruki en obtenant le plus haut score à l'examen du revolver scélère et ses 987 points vide d'émotion Ami lui dit que non elle n'a jamais été en compétition avec Ayruki et a toujours ignoré ses provocations mais si ça avait été le cas elle aurait probablement perdu la sidération s'était emparée de la classe 5 elle a vu des 701 points d'Ayruki il avait encore une fois battu Chironet d'un point et il s'en était sorti comme d'une promenade de santé mais quelle est sa limite ? il ne pourra jamais gagner jetant son sac sur la table et s'assayant sur son lit Chironet n'a plus que 3 jours avant l'examen il lui est parfaitement impossible de trouver un moyen de vaincre Ayruki en aussi peu de temps devrait-il abandonner ? ce n'est qu'un examen après tout encore une phrase de médiocre c'est mort s'il n'a aucun talent qu'il abandonne ses idéaux à propos de la vie et qu'il arrête de prétendre être le meilleur personne ne croira jamais ce qu'il dit aurait-il perdu son sens de la réalité parce qu'il est dans une école de nobles depuis bien trop longtemps ? au fond ce qu'a dit Ayruki n'est pas faux jamais le monde n'écoutera ce qui ne dispose pas de pouvoir cela dit il ne compte pas abandonner pour surpasser Ayruki il n'a pas d'autre choix que de transcender le numérique qu'est-ce que les nombres ? qu'est-ce que le séquençage ? quelle en est leur essence ? mieux vaut ne pas y penser s'il se perd dans ses réflexions il n'arrivera pas à voir au-delà il n'a qu'à le sentir jusqu'où peut-il compter ? jusqu'où peut-il aller ? son esprit avait atteint une ère nouvelle quel est cet endroit ? la fin du domaine numérique ? impossible les nombres sont infinis alors qu'est-ce ? sous ses pieds le sol s'entre-ouvrit ouvrant les yeux en sueur il est persuadé qu'il était en train de compter était cela une hallucination ? ou bien la faute du stress ? ça ne peut pas être une hallucination il a bien senti une forte sensation d'attraction c'est impossible à expliquer mais les chiffres n'existent peut-être pas que pour compter ce n'est seulement que bien plus tard qu'il comprit que 40 heures étaient passées depuis qu'il avait fermé ses yeux le lendemain au premier terrain d'entraînement combiné le jour de l'examen du revolver scélère était arrivé tous les élèves étaient excessivement nerveux et pourquoi les élèves des classes 6 et 7 sont là ? son ami lui répond qu'ils sont probablement venus par curiosité ils ont fait pareil à l'époque mais jetant un coup d'oeil derrière les rangées se trouvaient aussi les élèves de la classe 4 bon sang ça n'est pas possible d'avoir plus de pression mais par pitié qu'ils ne la laissent pas lui monter à la tête ils sont probablement juste là pour voir l'affrontement entre Chironet et Ayruki le programme était affiché à l'écran mais une seule paire a tracté l'ensemble des esprits le 20ème duo Ayruki contre Chironet la classe 4 se demandait qui gagnera pour l'heure Ayruki tient la tête mais Charrel leur dit qu'il est encore trop tôt pour avoir des certitudes puisque l'examen se déroule en paire le fait d'être directement posé à quelqu'un pour affecter les résultats si c'est un environnement qui impose une haute pression il n'y a pas de doute quant à la victoire de Chironet quand bien même il n'y a pas réellement de gagnant et de perdant faire passer les étudiants par deux créés de telles conditions mais elle a beau dire ça elle n'en reste pas moins nerveuse Neid de la 18ème paire était satisfait de sa performance était là appel ainsi le groupe 19 pour qu'enfin le groupe 20 s'en suive l'événement principal pouvait débuter sous les acclamations du public la concentration de notre héros était à son paroxysme Neid l'avait bien remarqué mais qu'il se taisent l'ambiance de la salle s'était refroidie jusqu'à un parfait silence nombre d'étudiants portent une attention spéciale quant à leur performance elle espère qu'ils atteindront de nouveaux sommets Chironet tranché avec Ayruki l'examen peut débuter Chironet est prêt le signal lancé il était l'heure pour les deux titans d'écraser un vieux record leur combat faisait rage et tous étaient impressionnés de ce qu'ils voyaient l'examen a à peine débuté qu'ils avaient déjà atteint le niveau 2 il n'y a pas à dire ils sont incroyables de plus l'espace de l'esprit d'Ayruki est plus mince que jamais dans la classe 4 l'on était appasourdi par la forme détachée de ce dernier il est réellement formidable charrette se devait d'admettre qu'Amy avait bien raison de le considérer comme un redoutable adversaire et pourtant le score de Chironet est plus haut la classe 5 se demandait si cet enfoiré d'Ayruki était en train de faire exprès pour retourner la situation à la fin ce type est vraiment cruel Ayruki en rigole personne n'a compris depuis le début il se donne à fond ce type ces 3 derniers jours qu'a-t-il bien pu faire ? Ettera comprenait la première fois que l'on prend un chemin il paraît interminable mais dès la seconde on atteint la fin plus rapidement c'est la même chose pour ce qui est de Comté cela dit Chironet est allé bien loin ce type est un vrai monstre de toute sa vivacité Chironet détruisait toutes les cibles qui se présentaient à lui libération de la modularité Ettera sait pertinemment qu'il s'agit là d'une stratégie qui ne peut être utilisée que par un individu qui atteint la limite de ses capacités de Comté pour arriver à cela il a dû se plonger jusqu'à un état d'hyper concentration mais s'il en fait ainsi Chironet est bien au courant que s'il manque une matrice son séquençage va s'écrouler il doit se concentrer à tout près sa lumière mettait peu à peu à jour sa victoire peu avant la moitié de l'examen l'avance de Chironet commença à s'accroître dans la classe 4 personne ne s'y attendait Charrel se lève et encourage notre héros de vive voix tous les élèves qu'importe qui il supportait s'étaient mis à faire de même et sous les acclamations du public les deux prodiges étaient en train d'écrire l'histoire de l'académie et Ruky a lui aussi bien compris ce que son adversaire fait il s'agit d'une sorte de dopage mental il a brisé sa routine de calcul en d'autres termes il donne absolument tout ce qu'il a il va reconnaître une chose Chironet est aussi barge que lui mais son pari est d'un tout autre niveau les élèves sentaient quelque chose d'étrange le score de Ruky avait soudainement augmenté mais pourtant la vitesse de Chironet ne semble pas avoir baissé en revanche le rythme du bruit des explosions des cibles de Ruky a subitement changé dans la classe 4 l'on demande si l'image différée de l'espace de l'esprit de Ruky ne leur paraît pas étrange Charel lui répond que ça n'est pas une image différée il a deux espaces de l'esprit là où les élèves se demandent comment cela peut être possible le trait unique à la forme détachée n'est autre que l'esprit divisé jamais elle n'aurait imaginé voir un étudiant y parvenir et comme si cela ne suffisait pas il suit de séquences en même temps lesquelles il calcule par la fonction logarithme quand bien même il souffre du syndrome du savant c'est une maîtrise extrêmement rare et dire qu'un enfant cachait un tel talent un nouveau changement s'était opéré au coeur de l'académie Alphéas les Ruky est réellement fou à 15 secondes de la fin cette compétition est terminée tous ont déjà deviné ce que sera le résultat Chironet jouit d'une bien triste malchance il ne peut gagner il a donné tout ce qu'il pouvait mais il n'est pas en mesure de faire la moitié de ce dont Ayruki est capable et ce quand bien même il a fait de son mieux son mieux ? non il est toujours pétri par la peur il ne sait pas s'il a le droit de descendre ce chemin levant son poing il ira par delà les nombres le mur brisé il faisait face à une irréelle réalité une vive lumière s'est pris de lui et Tela l'avait senti Chironet les cibles étaient transpercées d'une impossible vitesse les étudiants spectateurs s'étaient tous tournés vers Chironet la lumière elle s'accroît et se renforce il y est parvenu sa lumière est en train de désintégrer les cibles 53 secondes d'un combat acharné pour en arriver là Chironet était de retour dans la course mais pour rien au monde cela allait effacer son sourire à Ayruki qu'importe sa vitesse il calculera plus vite qu'il ne le pourra jamais il calculera tous les nombres qui composent ce monde il peut gagner il va gagner à une seconde de la fin Ayruki relâche à toutes ses dernières forces la minute était enfin terminée tous les étudiants acclamèrent les deux génies Ayruki s'effondra de fatigue au sol il venait d'annihiler le record d'amis avec ses 1247 points se retournant vers Chironet il se demande si celui-ci va bien Chironet ! celui-ci hurla de surprise Charelle inquiète était venu à ses côtés accompagné d'autres élèves elle lui demande s'il va bien peinant à comprendre ce qu'il se passe il lui demande pour l'examen il a gagné ! c'est un nouveau record ! si tous les étudiants félicitent notre héros celui-ci n'arrive toujours pas à réaliser ce qu'il lui arrive Ayruki interpelle froidement notre héros il lui dit que la magie de zone est interdite à l'examen du revolver scélère face à ses yeux de Merlan Free il lui dit qu'il est réellement ennuyant comme type le débit photonique n'est pas la magie photonique c'est évident qu'il rigole félicitations ! il a gagné ! ses camarades de la classe 5 n'en revenaient pas ! Ayruki vient réellement d'admettre sa défaite ? il aide Chironet à se relever mais celui-ci ne perd pas le nord et lui demande s'il reconnaît désormais son opinion comme valide soit que l'importance de la vie excède celle de la recherche Ayruki lui dit calmement qu'il a raison Chironet n'en revient pas ! est-il sérieux ? il semble qu'il ne comprenne pas quelque chose les explosions ne sont pas violentes elles ne sont qu'une vaste quantité d'énergie de sorte à ce qu'elles deviennent violentes un motif externe souhaitant blesser autrui doit être inclus si tout le monde semblait larguer et Chironet lui était pleinement dans la discussion mais ce type d'énergie est contrôlée par une personne cela ne change pas le fait que c'est dangereux et ce quelqu'un est responsable de la quantité d'énergie qu'il manipule à ce propos il a une faveur à lui demander il est responsable de lui les explosions ne sont que de larges quantités d'énergie une énergie que l'on ne peut contrôler mais si l'on y parvient cette énergie pourrait devenir celle qui sauve des centaines de milliers de vies une nouvelle ère serait ainsi ouverte plus jamais il n'aurait besoin de combattre bien sûr il n'a pas de croyance aussi noble Chironet le coupe et lui dit qu'il aurait mieux valu qu'il lui dit ça dès le début ainsi il n'aurait pas mal compris Eruki lui répond qu'il voulait simplement savoir à quelle catégorie de personnes il appartient s'il était avec ceux qui usent de leur pouvoir ou de ceux qui connaissent la peur Chironet comprend en réalité Eruki est terrifié terrorisé à l'idée qu'il devienne une force incontrôlable puisqu'il l'a vaincu il lui a prouvé que son désir deviendra réalité désormais le seul homme qui peut l'arrêter n'est autre que lui s'il ne prend pas ses responsabilités à propos de sa personne il ne mettra pas un pied en dehors d'ici Chironet n'a pas la moindre idée de pourquoi il s'est lancé dans une telle tirade derrière leurs camarades se posaient nombre de questions donc s'il refuse de sortir d'ici c'est parce qu'il a peur de son propre pouvoir quoi qu'il en soit Chironet ne parvient pas à savoir s'il est un idéaliste avec la tête dans les nuages loin de ses pragmatiques réalistes par contre il sait une chose la peur dans ses yeux est réelle il lui fait la promesse que quand l'heure viendra il l'arrêtera si la stupeur s'était prise de tous les élèves Nate faisait exception à ces derniers les larmes aux yeux il se rua vers ses deux amis il est fier qu'il peut les appeler ainsi au beau milieu de cette joyeuse scène était l'interpelle Chironet elle lui demande s'il a un moment à lui accorder celui-ci lui répond que oui suivant son enseignante et une fois en retrait du terrain d'entraînement combiné celle-ci se retourne d'un coup vers notre héros à sa plus grande surprise elle lui demande s'il a la moindre idée de ce qu'il a fait comptait-il réellement les quitter celui-ci n'a pas la moindre idée de ce dont elle parle terrorisée elle lui dit que l'endroit dans lequel il est entré s'il y va il ne sera plus jamais lui-même baissant les yeux il s'en excuse et lui dit qu'il ne savait pas que c'était si dangereux son enseignante lui dit calmement que le domaine dans lequel il a mis les pieds est au delà des nombres il s'agit du domaine infini les mages l'appellent la fonction immortelle et leur prêtre nirvana les humains peuvent atteindre l'infini mais en revanche ceux qui arrivent deviendront néant au delà des nombres l'endroit qu'il a vu était un vide sans fin et ce vide la spirale ce réveillant sueur chez on est à bout de souffle pris par la panique c'est encore ce cauchemar le cauchemar qu'il fait chaque nuit depuis qu'il est entré dans le domaine infini et cette étrange sensation qu'il ressent de temps à autre il a consulté avec etella mais ils n'ont rien trouvé d'anormal avec son corps qu'est-il en train de lui arriver à la chambre de stockage magique il leur confie qu'il est persuadé qu'un fantôme le hante neid et iruki étaient abasourdis par ce qu'il venait d'entendre il avait l'air si sérieux qu'il s'est inquiété pendant un instant mais il est sérieux il a dit que c'est un groupe de recherche sur le paranormal Chironet s'excuse s'il leur a demandé quelque chose de stupide mais il insiste qu'il y a quelque chose d'anormal et ruki lui demande si c'est à propos du rêve dont il lui a parlé il lui a bien dit qu'il se retrouvait dans un espace aussi vite que noir et que toutes les étoiles semblaient aspirer vers un même endroit jusqu'à ce qu'à la fin un maigre fil de lumière subsiste c'est ça et celui-ci semble animé comme un coeur qui bat s'il se fie à la taille et à la vitesse de l'espace qu'il décrit il s'agit là d'un nombre que personne en ce continent ne peut prédire et ruki a tout de même bien son idée sur la question les phénomènes qu'il décrit se produisent dans le cosmos parle-t-il du cosmos décrit dans les livres ? comment pourrait-il rêver d'un endroit auquel il n'est jamais allé auparavant ? non, Neide lui dit qu'il en a entendu parler par le passé il y a de ça 200 ans un criminel condamné à la peine de mort avait subi une expérimentation de transfert d'âme la théorie reposait sur le fait que si l'âme d'un individu peut se matérialiser en une substance il était hypothétisé que l'électricité pourrait la décomposer et l'amener en un conducteur scellé en d'autres termes l'on place une personne dans une boîte métallique dans laquelle on fait courir un courant électrique cependant comme l'expérimentation était plus qu'inhumaine elle a dû être arrêtée mais le condamné avait bel et bien survécu cependant ce fut au bout d'un long mois qu'il put retrouver sa conscience après cet événement il connaissait l'histoire et autres coutumes de pays dans lesquels il ne s'était jamais rendu Chironet lui demande si ça s'est réellement produit Neide lui dit que ces informations ont été confirmées comme étant vraies l'âme a été décomposée par l'électricité et s'est fait ioniser ce qui a entraîné un électromagnétisme lequel aurait ainsi logiquement attiré nombre de connaissances vers l'âme du dit criminel en tout cas il s'agit là de l'hypothèse la plus communément acceptée l'étrange picotement qu'a ressenti le condamné voilà ce que l'on appelle une sensation surnaturelle Chironet en tremblait de peur des picotements ? est-ce que c'est les mêmes que les siens ? et Ruki se releva soudainement ça pourrait expliquer comment Chironet a vu le cosmos si son âme s'est fait ioniser par de l'électricité jusqu'à causer un phénomène quantique alors la possibilité dans laquelle il transcende le temps et l'espace existe notre héros n'en croyait pas ces mots dans un monde microscopique où vivent les électrons un événement bien au-delà des connaissances humaines se produit c'est un monde défini par les probabilités dans lequel on ne peut analyser et observer en même temps si l'on suppose que le poids d'une âme est inférieur à celui d'un électron la corrélation entre temps et espace s'effondre et il devient alors possible de ressentir le cosmos tout sourire neille demande à Chironet ce qu'il en pense Chironet était ébahi à eux deux ils ont réussi à tout expliquer c'est formidable ils n'en attendaient pas moins d'un véritable groupe de recherche et Ruki ponctue en lui disant que ce n'est qu'une hypothèse s'ils veulent creuser le sujet ils auront besoin de plus d'informations alors pourquoi ne serait-il pas honnête avec eux un instant ? Chironet est surpris mais Ruki continue en lui disant que lors de l'examen du revolver cellaire il y avait quelque chose qui sonnait faux avec son débit photonique qui plus est c'est depuis ce jour qu'il a commencé à avoir des cauchemars nuit après nuit et ce serait par pure coïncidence qu'après ce jour il a commencé à avoir ses cauchemars nuit après nuit pourrait-il leur expliquer ce qui s'est réellement passé ? et bien pour être honnête Etela lui a bel et bien dit quelque chose Neid n'en revenait pas la fonction immortelle il n'a pas la moindre idée de ce que c'est mais Ruki lui il doit savoir non ? bien sûr la fonction immortelle c'est évident il en a entendu parler de la bouche de son père auparavant il s'agit du domaine dont rêvent tous les mathématiciens une fonction qui peut devenir la clé de tout ce qui les entoure mais Chironet lui dit timidement qu'Etela était clair en disant que c'était dangereux évidemment que ça l'est puisque tout est néant alors comme ça pour le vaincre il a eu recours à la fonction immortelle ça il ne s'y attendait pas le moins du monde ! Chironet se demande pourquoi pourquoi les voir rigoler autour de lui pourquoi sent-il comme un soulagement ? quoi qu'il en soit il a pris sa décision il va rejoindre le groupe de recherche sur les sciences du surnaturel et des esprits Neid et Ruki en sont ravis Chironet leur dit qu'il refuse de succomber à la peur il veut approfondir le sujet et le combattre de lui-même de plus si c'est avec eux il est sûr qu'il sera capable de trouver quelque chose parfait peu importe que ce soit la fonction immortelle ou autre chose Neid est convaincu qu'ils arriveront à la surmonter ils peuvent officiellement redevenir un groupe de recherche ils vont enfin revoir le jour des financements mais Ruki le coupe dans sa joie et lui demande si les professeurs vont réellement laisser Chironet les rejoindre ça n'est pas comme si leur réputation était particulièrement bonne qu'il leur fasse confiance il va déposer le formulaire sans que les professeurs ne s'en rendent compte si Ruki et Chironet ont des doutes Neid lui est confiant qu'ils aillent à la cafette pour célébrer l'arrivée d'un nouveau membre c'est lui qui régale mais Ruki lui rappelle qu'il est plus fauché que les blés de son côté l'attention de Chironet était ailleurs à partir d'aujourd'hui ce lieu devient celui de son groupe de recherche par contre il va falloir commencer par un bon nettoyage au bûcher les rêves de Neid le plus dangereux des professeurs avait découvert la supercherie depuis quand Chironet les a rejoints ? quelques instants plus tôt à la vue de Tad portant péniblement pléthore de papiers Sienna lui demande de quoi il en retourne celui-ci lui explique qu'il s'agit là de toutes les applications des groupes de recherche c'est tout le temps la même chose à chaque fois que les vacances approchent les étudiants forment des groupes pour un temps et une fois qu'ils obtiennent leur note de performance ils le dissolvent quoi qu'il en soit il va expédier ça illico presto Sienna lui signale qu'il en a fait tomber une la ramassant en tas de constate avec des arrois qu'il s'agit du tristement populaire groupe de recherche sur les sciences du surnaturel et des esprits mais ne serait-ce pas Chironet en bas de la liste ? aussi stupéfaite qu'Aury Sienna ne compte pas laissez passer ça au coeur des montagnes dans une bâtisse recluse elle s'excuse de déranger sa collègue Etella au beau milieu de son entraînement mais celle-ci lui répond avec sourire que si elle est venue à elle jusqu'ici ce n'est pas pour la consulter à propos de tout et de rien sirotant leur thé en silence Sienna compte être honnête avec Etella il se trouve que Chironet a rejoint un groupe de recherche toute joyeuse Etella lui demande lequel dévastée Sienna lui dit qu'il s'agit du groupe de recherche sur les sciences du surnaturel et des esprits Etella a été infligée par une telle annonce elle ne doit pas être sans savoir que ce groupe a une profonde histoire de fauteurs de troubles et ce depuis bien avant qu'elle ne devienne enseignante ne serait-ce que de s'imaginer recevoir toutes les plaintes des parents d'élèves elle en tremble déjà se renfermant dans sa colère elle se demande pourquoi il fallait que ça soit ce groupe Chironet est le plus grand prospect de l'académie alors pourquoi rejoindre ses déchets quand il devrait travailler encore plus dur sur ses études ? Face au désespoir de sa collègue Etella lui dit la voix tremblante que le groupe est différent désormais non ? Pour l'heure Nade en est le président c'est un élève qui n'a pas l'habitude de causer du tort autant à ses camarades qu'à ses enseignants de plus il entretient de bonnes relations avec tout le monde elle ne pense pas que ça soit un problème et puis tous les fauteurs de troubles sont déjà diplômés elle est persuadée que tout se passera pour le mieux et qu'ils finiront sur le droit chemin Nade était aussi vivant qu'une pierre tombale Chironet à peine entré était dans une colère noire pourquoi ne sont-ils pas venus en cours ? là où Nade lui dit qu'il ne le sentait pas aujourd'hui et Ruki ponctue en disant qu'il a l'habitude de sécher échec et mat allez qu'il s'en refasse une Chironet n'en croyait pas ses yeux il a pourtant nettoyé hier alors pourquoi tout est déjà sale ? s'ils ne nettoient pas ne conduisent aucune recherche et ne vont même pas en cours alors Nade le coupe avec sourire il peut regretter de les avoir rejoints mais il ne peut pas partir poussant un soupir il leur dit qu'il va étudier dans un silence de cathédrale l'insolence de Nade et de Ruki avait été écrasée par le sérieux de notre héros histoire de rompre avec ce gênant silence Ruki interpelle Nade il lui demande s'il a terminé de créer sa nouvelle invention évidemment qu'il a fini alors voici la fameuse cape d'invisibilité la curiosité de Chironet avait été piquée à vif et alors que ses deux amis s'excitent quant à la formidable création du chef du groupe Chironet peine à rester concentré alors comme ça elle a une heure d'autonomie c'est formidable à force Chironet se lève et leur hurle que lui aussi il veut voir mais tant qu'elles sont à parler de Nade la question de l'autre membre est également un problème ce vaut rien des Ruki il reste à la classe 5 en prétendant être un élève des plus médiocres pourtant elle aussi a dû voir ses formidables capacités et quand bien même Chironet a vaincu ce monstre une fois que tous les étudiants des classes graduées seront diplômés il est plus que probable qu'il devienne la clé de voûte de leur école et que se passera-t-il si Chironet traîne aux côtés d'un trublion comme Eruki et que lui aussi en devient à son tour il pourrait devenir le plus grand flop de l'histoire de l'académie un flop ? et Téla assure Asiena qu'elle s'inquiète de trop alors comme ça c'est Nade qui a créé toutes ses grenades en fragmentation mais ne sont-elles pas dangereuses ? d'un sourire machiavélique Nade leur dit qu'il les a gardés pour une grande occasion pas la peine de bluffer et Ruki confia Chironet que le rêve de Nade est de devenir un ingénieur magique l'ingénierie magique ? alors ça pour une surprise mais du coup est-ce qu'il crée toutes ces choses en usant de l'électromagnétisme ? et qu'en est-il de ce livre rouge ? Nade sait pertinemment de quoi il en retourne ah bah tiens, s'il ne s'agit pas du livre du groupe de recherche sur le corps humain ouvrant le livre, Chironet leur demande de quoi il s'agit mais à peine l'avait-il ouvert qu'ils compris l'essence même du bouquin ne sont-elles pas toutes des étudiantes de leur école ? Nade explique à Chironet que ce livre a été rédigé par un groupe de recherche assez louche les dessins ne sont pas particulièrement bons mais il est rempli de toutes les rumeurs liées à leur école et Ruki conclut en disant que c'est une sorte de divertissement pour ceux qui n'ont rien de mieux à faire mais alors que Nade faisait défiler les pages le petit groupe tombèrent sur celle dédiée à Mikarmis ils en restèrent tous trois silencieux un instant et Ruki brise le silence et demande à Chironet s'il sort réellement avec celui-ci s'exclame et leur dit qu'ils n'ont pas le droit de regarder ce genre de choses bon dieu mais qui a écrit ça ? et surtout qui dirige un tel groupe ? et Ruki lui dit qu'il s'agit d'un groupe qui agit dans le secret mais le contenu porte essentiellement sur les étudiantes des classes graduées il est plus que probable que ce soit les têtes de liste de ces classes qui l'écrivent Chironet n'en revenait pas pourquoi des étudiants à un cheveu de leur diplôme créent un groupe comme ça ? au coeur des montagnes elle lui dit que le groupe de recherche sur les sciences du surnaturel et des esprits le RSSE appartient à la catégorie des groupes véreux le cercle du magicien noir est risible si on le compare au RSSE le problème n'est autre qu'il s'agit d'une véritable blague orchestrée par les plus talentueux et plus intelligents élèves de l'école laquelle a été construite d'une main de maître c'est ainsi qu'ils ont pu éviter l'équipe d'investigation de l'école la raison pour laquelle ils ont laissé le RSSE seul n'est autre que parce qu'ils ont perdu les qualifications requises pour être un groupe officiel mais le problème c'est que de nouveaux brillants prospects essayent de le ressusciter elle va ainsi saisir l'opportunité de dissoudre une bonne fois pour tout ce groupe et Tela lui dit qu'elle comprend ses inquiétudes à propos du futur de ses élèves mais il existe une raison derrière la non-intervention de l'école vis-à-vis des groupes de recherche de sorte à permettre aux étudiants d'accroître leur autonomie et leur sens des responsabilités les groupes de recherche ont toujours été reconnus comme indépendants avec comme seule moto qu'ils doivent prendre les responsabilités liées à leur propre choix si eux les adultes les dérobent de leur susdichois ces enfants risquent de vivre paralysés par la peur des décisions alors pourquoi ne leur laisserait elle pas leur chance dépité Sienna lui dit qu'elle est évident qu'elle a raison et Tela ressemblait les biens que Sienna tient énormément à chironner elle voulait laisser le temps à ce dernier de décider de lui-même à propos de son propre niveau mais elle ne devrait pas prendre la passion de Sienna à la légère d'un ton sérieux et Tela s'excuse auprès de Sienna de ne pas lui en avoir parlé plus tôt lors de l'examen du revolver scélère il a atteint Nirvana Sienna sous le choc d'une telle révélation lui demandant hurlant si elle dit vrai tout le bâtiment tremblait Chironner leur demande si c'est un séisme non, bien pire, qu'il cache tous les objets au plus vite Eruki explique à notre héros qu'un professeur est en train de manipuler la chambre de stockage c'est une inspection surprise Sienna se tenait froidement devant les lieux elle sait pertinemment qu'il faut 3 minutes pour invoquer la chambre désirée c'est bien assez de temps pour cacher des preuves Neide et Eruki forcent Chironner à s'asseoir mais celui-ci leur dit qu'un professeur est venu jusqu'ici sont-ils en train de lui dire de ne pas l'accueillir ? qu'ils ne s'inquiètent pas et qu'ils fassent comme si de rien n'était s'ils se font prendre ils ne risquent pas qu'un peu de probation Neide lui explique que leur chambre de recherche est leur territoire s'il prend peur c'est terminé gratifiant les lieux de sa glaciale entrée Sienna faisait face à l'insolence du trio lequel la prenait visiblement de haut Chironner lui en restait impassible oscillant entre peur, colère et surprise Sienna doit dissoudre ce groupe avant qu'il ne soit trop tard elle s'apprêtait à défier la condescendance du RSSE s'asseyant celle-ci leur fait remarquer que ces déchets ne saluent même pas leur enseignante les groupes de recherche sont autonomes et sont laissés entièrement entre les mains des étudiants même en tant qu'enseignant la tradition veut que l'on suive une procédure claire pour délivrer son opinion elle s'attendait ainsi à recevoir une réaction de la sorte mais Neide s'excuse mais ils sont en plein milieu d'un débat c'est ce comportement qui l'énerve tant Neide continue et lui dit que si elle leur avait envoyé un document officiel leur annonçant sa visite il l'aurait accueilli comme il se doit mais au fond le plus énervant pour Sienna dans tout ça c'est que Chironner a été teint de leur couleur en réalité celui-ci était à un cheveu de la syncope dans une ambiance aussi lourde que suffocante Sienna leur demande si le minimum ne serait pas de préparer un peu de thé Neide lui répond qu'il est surpris qu'elle leur fasse suffisamment confiance pour lui en préparer qu'importe elle va aller droit au but avant de partir Elle souhaite qu'ils dissolvent leur groupe et qu'ils lui remettent les clés de ses lieux Pardon ? Rendre les lieux ? Mais pourquoi ? Il se trouve qu'elle a regardé à travers tous leurs documents et il est bien plus dur pour elle de trouver des raisons justifiant l'existence de leur groupe que des arguments pour une dissolution Ils n'ont pas produit le moindre résultat en plus de 4 ans Chironner regardait ses nouveaux collègues avec une honte palpable Sienna continue et leur dit que le fait qu'ils ont manqué de membres pendant plus d'un semestre pour pouvoir officiellement se qualifier de groupe fait partie de toute une liste de raisons suffisantes pour mettre un terme aux activités du RSSE De plus, leur financement a déjà été coupé depuis un bon moment, non ? Si elle se fie à la procédure, ils pourraient être en mesure de garder leur groupe à la seule condition qu'ils produisent des résultats d'ici un mois Mais de la coupe en la suppliant Par pitié, tout sauf une présentation de recherche En toute franchise, l'objet des sciences du surnaturel repose sur des sujets qui ne peuvent être prouvés Alors compte-elle réellement dissoudre le seul groupe de gens qui osent critiquer la société magique laquelle est obsédée par les sciences et la logique ? Par pitié, ils feront n'importe quoi mais tout sauf une présentation de recherche Eh bien, s'ils prennent les choses ainsi, elle a bien une autre solution à leur proposer Ils feront tout ce qu'elle lui demande ! Qu'ils libèrent Chironé de leur groupe Ceux-ci en restaient sans voix Alors comme ça, ils étaient déjà au courant Ils doivent pourtant savoir que la fonction immortelle est un problème qui dépasse de loin les compétences de l'école C'est bien trop dangereux pour qu'un jeune élève s'en occupe seul Chironé aurait pu disparaître à jamais Celui-ci rétorque à son enseignante qu'il savait déjà que c'est dangereux Mais pour rien au monde, il ne compte y retourner Sienna lui dit que ça n'est pas tout Le vrai problème n'est autre que le débordement qui s'ensuit Celui-ci lui demande de quoi il s'agit Si Neid n'avait pas la moindre idée de ce dont elle parle Et Ruki, bien au courant, lui explique Il s'agit de quelque chose qu'il pourrait qualifier d'une maladie que seuls les génies peuvent contracter Il l'a eu quand il avait 8 ans mais ça n'était rien de bien grave Et puis son père lui a dit T'es déjà taré, ça n'a pas changé grand chose Sienna était désespéré Elle lui dit que c'est parce qu'il explique les choses ainsi que c'est un problème Un débordement est un phénomène qui occure lorsque l'esprit ne peut supporter la quantité d'informations Auquel il fait face des suites d'un soudain éveil Pour imager ses propos, c'est comme un barrage qui ne pourrait supporter une quantité d'eau excessive L'une des terrifiantes conséquences d'un débordement peut amener l'esprit de l'individu à s'effondrer entièrement Mais à cause de la représentation à tort d'une maladie que seuls les génies peuvent contracter Nombre d'enfants manquent la période pour obtenir les soins nécessaires et passent le restant de leur vie dans l'agonie Et puisqu'il s'agit d'un débordement causé par la fonction immortelle Aucun de ses enseignants ne souhaite imaginer à quel point cela pourrait être dangereux Chironnet comprend parfaitement toute l'ampleur du problème Ce à quoi il pense à chaque nouveau rêve n'est autre qu'il risque bel et bien de sombrer dans la folie Sienna compte ainsi pousser Chironnet à suivre une thérapie mentale propre à ses besoins Le tout en le poussant à faire le minimum pour ses études Elle compte s'en occuper personnellement de sorte à ne laisser aucun trauma derrière Donc s'ils sont réellement acquis à propos de leur ami, qu'ils le libèrent de ses activités de groupe et... Non non non, en tant que président il n'est absolument pas d'accord avec elle Sienna sidéré lui demande s'il compte réellement faire un caprice dans un tel moment Mais Ruki lui dit que c'est plutôt quelque chose dont Chironnet devrait décider de lui-même Il comprend très bien qu'elle est inquiète mais n'est-ce pas là quelque peu excessif ? Exactement ! Et la raison qui la pousse à aller aussi loin c'est parce qu'elle... Aime Chironnet non ? C'est exact, il n'y a plus aucun problème du coup Neide s'exclame évidemment qu'il y a un problème De s'imaginer qu'un enseignant appréciera ce point un élève Ce n'est pas quelque chose de calculable Sienna lui rétorque qu'en terme de probabilité c'est pas impossible Ils sont hommes et femmes après tout Eh bien dans ce cas, il existe aussi une probabilité qu'elle aime lui aussi non ? Non absolument aucune Face à une telle déception, Neide venait de s'effondrer dans un bain de sang Elle ne tombera pas pour un argument tout blanc ou tout noir Qu'ils arrêtent d'être butés et qu'ils acceptent la réalité Et Ruki interroge son enseignante Si Chironnet n'est pas capable d'endurer le débordement Est-ce que cela ne signifie pas que c'est aussi loin qu'il ira ? Et puis ça n'est pas comme s'il va mourir Sienna lui répond qu'elle pensait qu'il comprendrait puisqu'il en a fait l'expérience par le passé Mais pour Chironnet ça n'est rien de commun L'on parle ici de la fonction immortelle ! Certes, mais premièrement le territoire de celle-ci n'est que très peu documenté Et puis il s'agit d'un état dans lequel lui seul était Alors ne devrait-il pas tous avoir confiance en Chironnet et attendre voir ? A vrai dire ses inquiétudes à son propos dépassent la limite Généralement l'on appelle cela une obsession Une obsession ? Sienna ! Elle doit quitter cet endroit ! Chironnet l'interrompt dans ses souvenirs Il lui dit qu'il est persuadé que c'est quelque chose dont lui seul peut décider Son enseignante était surprise par sa réponse mais il continue Pour être honnête lui aussi est terrifié Il y a bel et bien eu plusieurs fois où il a cru devenir fou Alors à partir de maintenant ? Mais au contraire il se sent bien Pardon ? Ce n'est pas quelque chose qui peut arriver à n'importe qui Mais quelque chose qui lui arrive qu'à lui n'est-ce pas ? En réalité il a peur que ce cauchemar le quitte S'il arrête de faire celui-ci il ne sera pas capable de rechercher les secrets Qui restent enfouis au plus profond de lui Si c'est une problématique qui lui est unique Il désire plus que tout en trouver la réponse Il ne souhaite pas fuir mais surmonter ce à quoi il fait face Il n'y a pas de doute il est exactement comme lui Elle ne doit pas fuir qu'elle regarde droit devant elle Il est réellement comme cette personne Elle comprend Elle respecte l'opinion de Chironnet et ne compte plus leur imposer son retrait du groupe Naid avait repris vie Alors dans ce cas, oui c'est exact Elle en revient en condition originale Ils pourront montrer au corps enseignant le résultat de leur recherche d'ici un mois non ? Les espoirs de Naid avaient été brisés Celui-ci était mort intérieurement Tous trois se demandaient ce qu'ils pourraient bien faire Chironnet leur demande comment ils comptent s'y prendre N'ont-ils pas quelques restes des présentations faites par le passé ? Et Ruki lui dit que d'après ce qu'il sait Le RSSE n'a jamais présenté quoi que ce soit de concret Et puis si les sciences du surnaturel avaient de réels fondements Ca serait déjà dans leur cursus scolaire Après tout il n'existe aucune méthode permettant de prouver l'existence d'un esprit Naid formule ses excuses à ses prédécesseurs Mais c'est avec leur génération que leur glorieux groupe verra sa triste fin Le désespoir des Ruki est abruptement interrompu par la vision d'une magnifique femme Chironnet lui dit que ce n'est pas le moment Naid avait repris vie Où ça ? Où ça ? Il se demandait qui ça pouvait bien être Il n'y a personne comme ça dans les classes avancées Serait-elle des gradués ? Chironnet se demandait ce qu'il faisait avec ses deux pitres Mais à la vue de celle-ci il l'a reconnu sans la moindre hésitation Il s'agit de Sienna ! Naid lui demande comment quelqu'un pourrait changer aussi drastiquement Là où Ayruki dit à notre héros que ce petit coquin a l'oeil Mais en même temps il se demande où elle pourrait bien se rendre en plein week-end De plus elle est bien joliment habillée Ayruki suppose qu'elle a un rendez-vous amoureux avec quelqu'un Après tout ça ne serait pas surprenant Mais Naid leur dit que c'est une opportunité parfaite Ils vont la suivre pour trouver sa faiblesse Ils l'utiliseront pour empêcher la dissolution de leur groupe Mais Ayruki lui dit que prendre en filature un match certifié de rang 6 n'est pas une mince affaire Mais ils disposent de la cape d'invisibilité Les deux guignols étaient partis en mission Ayruki parle à suivre en premier Que Chironet aille avec Ned récupérer la cape Il s'agit là du seul moyen pour sauver leur groupe Chironet laissait sur le carreau se demander s'ils ne pourraient pas mettre autant d'effort dans leurs études Sienna était sur ses gardes Ayruki constate qu'elle est si vigilante qu'ils ont manqué d'être découverts plusieurs fois déjà Quoi qu'il en soit Chironet se demandait pourquoi il avait été embrigadé dans une mission aussi risible Mais Naid lui est persuadé qu'ils arriveront à mettre à jour ses secrets Cela étant Chironet leur dit qu'il y a quelque chose d'étrange Lorsque des nobles se retrouvent pour un rendez-vous amoureux N'évite-t-il généralement pas le monde du tiers état ? Clairement en alerte celle-ci s'assurait à chaque croisement qu'elle n'était pas suivie Ayruki concède que c'est excessivement suspicieux Elle est bien trop consciencieuse Naid se demande si elle va vendre des objets bizarres pour de l'argent Mais Chironet lui demande s'il croit réellement qu'elle est aussi pitoyable que lui Face à une bâtisse elle regarde autour d'elle avant d'être accueilli par un homme lequel la prend dans ses bras Naid exulte Un paysan comme petit copain C'est la nouvelle du siècle Ils se serviront de cet amour interdit pour permettre la survie de leur club Mais Chironet lui dit que puisqu'elle est entrée dans la bâtisse il vaudrait mieux qu'ils abandonnent Se ruant vers les lieux il lui demande de quoi il parle Ils doivent la suivre pour obtenir des preuves irréfutables Pour la survie de leur groupe Chironet et Ayruki étaient sous le choc de l'absurdité que Naid s'apprêtait à commettre Celui-ci demande à Ayruki de se concentrer Usant de son espace de l'esprit en forme détachée il venait de scier le verrou menant au sous-sol Le premier niveau est passé ils peuvent aller infiltrer le deuxième qu'il utilise sa forme détachée pour s'assurer que les lieux sont libres Chironet se demandait plus que jamais pourquoi ces deux abrutis ne mettait pas une onze de leur fantastique motivation et ingéniosité au service de leurs études Au coeur du bâtiment ils avançaient furtivement dans les couloirs jusqu'à ce que Naid leur dise de s'arrêter Il entend une voix féminine émanant de derrière cette porte Chironet leur demande les larmes aux yeux s'ils peuvent quitter les lieux Mais Naid lui rétorque Sienna est celle qui a voulu cette guerre Ils n'ont pas d'autre choix Collé à la porte et écoutant à travers le verrou il entend demander s'il ne compte pas se changer avant Non ça ira comme il est pour aujourd'hui Devrait-elle enlever cela ? Qu'elle garde ses vêtements ? Elle est jolie ainsi Définitivement au bord de la syncope Chironet dit à ses acolytes qu'à son humble avis il ne devrait pas écouter ce qu'il se passe ici Elle lui demande quand est-ce que sa femme revient ce à quoi il lui répond qu'ils ont environ deux heures A ces mots le trio s'était amui d'effarement La personne qu'elle va voir est un homme marié ? Celui-ci lui dit qu'ils n'ont qu'à commencer Et Ruki confiait à Naid qu'avec autant d'informations c'est plus une faiblesse à ce niveau Mais comme ils s'en doutaient ça ne suffit pas Ils doivent mettre un terme à cette infamie Tout trois s'étaient rués sur les lieux du crime Par pitié que leur enseignante ne fasse pas ça Mais ceux-ci constatait avec des arrois qu'ils avaient fait fausse route de A à Z Ils avaient déboulé au beau milieu d'une séance de peinture Sienna leur demande ce qu'ils foutent ici Ceux-ci tout tremblant s'excusaient comme ils pouvaient Ils étaient persuadés qu'elle était en train de commettre un adultère Mais comment pourraient-ils croire qu'elle ferait quelque chose comme ça ? Qu'ils attendent de retourner en cours Elle ne va pas les rater Et Ruki lui dit que si elle parle de punition celle-ci devrait être entièrement acceptée par le type à sa droite Chironet insiste en disant que la cape d'invisibilité est également une création de Naid Celui-ci se sent quelque peu trahi par ceux qui l'ont suivi sans broncher Mais le peintre intervient et dit à son modèle qu'elle n'a pas à continuer de les sermonner Il n'a rien et la porte est réparée Genet a laissé de lui dire que c'est grave mais il lui répond que ses étudiants l'ont simplement suivi parce qu'ils étaient inquiets à son propos Certes mais... Elle admet qu'avoir été suivi est dû à son manque d'attention mais s'introduire par effraction chez quelqu'un est un crime qui ne peut être toléré Mais l'homme lui dit qu'il est certain qu'ils sont venus sans réellement y réfléchir simplement parce que leur enseignante était là En tout cas il revient dans un instant Il va chercher du thé pour tout le monde En tout cas compte tenu de ses bandages et de sa manière de se déplacer Chironet avait bien compris qu'il est aveugle Mais pourquoi sent-il sa tête aussi lourde ? Est-ce là à cause de toute cette situation ? Sienna leur dit que c'est un soulagement qu'Armine est une personnalité aussi gracieuse Mais Chironet lui demande qui est cette personne Oui, Nate continue en lui demandant quel genre de relation entretiennent-ils pour qu'elle soit aussi vigilante en ayant le voir Elle leur explique qu'il est un de ses aînés qui allait à la même académie de magical L'école Olifer Dans ce cas, cet homme est un mage Et Ruki enchaîne en lui demandant comment il a perdu la vue Poussant un soupir, elle leur dit qu'Armine a perdu la vue à cause d'elle Lorsqu'elle était plus jeune, elle aussi a dû faire face à un débordement Au cours de ces infernales journées, la seule chose qu'elle pouvait faire était de fuir Sienna ! C'est dangereux ici ! L'eau monte bien trop vite ! Non ! Qu'ils ne s'approchent pas d'elle ! Mais ayant trébuché, elle sombra dans le torrentiel flot de la rivière Armin plongea à sa rescousse Il lui hurle de bien s'accrocher S'ils peuvent endurer ça jusqu'à descendre plus bas la rivière, ils pourront être secourus Mais là où celle-ci pleurait toutes les larmes de son corps, les yeux clos Armin vit ce à quoi il faisait face L'enfer du bois flotté se dressait devant eux Armin crie à Sienna qu'il doit plonger Mais celle-ci lui hurle qu'elle ne peut pas Qu'elle maintienne sa respiration Il va la tenir sous l'eau de sorte à ce qu'elle ne flotte pas Ils survivront du moment qu'ils s'accrochent à la vie Il était seul à l'air libre Quoi qu'il advienne de lui Il fera en sorte qu'elle y parvienne C'est ainsi que le génie de l'Académie Olifer a perdu la vue Et a abdiqué quant à son rêve de devenir mage Mais au moins eux deux ont survécu Lorsqu'elle a appris qu'il était devenu artiste Ils ne peuvent s'imaginer à quel point elle fut surprise Neide n'était pas insensible quant à son récit La Wairoki lui dit qu'il comprend pourquoi elle était si inquiète A propos du débordement de Chironet Armin tout juste revenu avec le thé Et leur dit que Sienna a une sacrée tendance à les houspiller n'est-ce pas ? Mais qu'il passe outre Elle se soucie réellement de ses élèves A vrai dire elle n'arrête pas de parler de ces derniers Neide lui dit quelque peu embarrassé qu'il respecte énormément leur enseignante Mais Chironet les interrompt et demande à leur autre si ça ne le dérange pas qu'ils le regardent peindre Neide admet que lui aussi voudrait voir La Wairoki est curieux et demande à Armin comment il est capable de peindre Alors qu'il ne peut avoir recours à ses yeux Mais Sienna leur demande comment ils peuvent être aussi impolis Armin lui dit que ce n'est pas un problème Et puisqu'ils n'ont plus beaucoup de temps à leur disposition Il vaudrait mieux qu'ils s'y remettent Bien que ce soit quelque peu embarrassant Elle lui dit que ça n'est pas un problème Dans le silence Armin continue le portrait de la belle Sienna Neide se demande comment il parvient à peindre Et Ruki lui dit qu'il est persuadé qu'il utilise son espace de l'esprit Mais dans ce cas s'il est si doué il mérite bien le titre d'architecte de l'esprit Chironet en restait sans voix Et interpelle Armin Il est persuadé qu'il peut voir Celui-ci se retourne avec sourire vers notre héros Son attente fut bien longue Il se demandait si lui Chironet serait capable de le percevoir C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon